Bonjour à tous et à tous. Bonjour et merci. Merci à toutes et à tous, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2021. C'est-à-dire que c'est pile le jour, en fait, où on dépasse le... le temps où j'ai fait What the Cut, en gros, on va dire. C'est-à-dire que j'ai fait What the Cut du 1er... mars 2012 au 30 décembre 2015. Et aujourd'hui, ça fait plus longtemps que je suis sur Twitch que What the Cut a existé. Tout simplement. Tout simplement. Incroyable. Je veux plus dire que je suis YouTuber. C'est Etienne Mitron pour les 5 mois. Ludale, le Corbal, les 4 mois. Pepper, les 7 mois. MrWolf, le Prime. Mushuk, les 4 mois. Merci beaucoup. Incroyable. Merci Alex Lovski pour les 1000 bits. Merci beaucoup. Mais What the Cut 38 sorti récemment, ça ne fonctionne plus comme timeline. Effectivement, on rappelle effectivement que l'épisode de The My Fucking Mess est canon, bien sûr. Mais il n'est pas produit par moi. Je parle seulement de ma production personnelle. Merci Alex Lovski pour les 1000 bits. Marcel Barco, le sub offert à Bourg-en-Bresse. Georges Couton, le Prime. La Mathilde, les 21 mois. Z-Log, l'année. La boule de Fort Boyard 36, les 20 mois. Merci beaucoup. Du coup... Rire de droite. Du coup, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un des goals du The Event de cette année, bien sûr. Je me suis dit qu'autant que... Autant faire une pierre de coup, quoi. C'est un joli symbole, bien sûr. Merci Mouette pour le sub Aruta, les 11 mois. Merci beaucoup. Bravo Antoine. Quel parcours. Ah oui, incroyable. Merci Alienway Hat pour les 1000 bits. Merci beaucoup. Merci Vieille Branche. Pour les 13 mois. Stark Wolfer, les 11 mois. Merci beaucoup. Du coup, tu lui as reflégué les droits de Wade Decaut, ta masse juste pour celui-là. Il n'a plus les droits maintenant. Ça ne sert à rien de lui demander. Merci Rimac pour les Prime. Méonard. Pour les 5 subs offerts. Pousse Inquêteur, les 8 mois. Merci beaucoup. Et du coup, oui, forcément, nous allons faire le React. Du React ! C'est-à-dire que c'était un de mes premiers lives sur la chaîne Twitch. Du coup, je vais aussi React à comment je faisais des lives à l'époque. D'ailleurs, on va vraiment faire une pierre deux coups, tu vois. On va vraiment faire une pierre deux coups et on va se taper l'intégralité du live, en tout cas, tel qu'il a été uploadé sur YouTube. C'est-à-dire que c'est une VOD de 2h32. Et voilà. Merci Mouette pour les 200 bits. Mourette, le sub offert à la communauté Holyquartz. Les 11 mois, Meistel. Les 17 mois de sub tier 3. Merci beaucoup. Et dans 3 ans et demi environ, on réactera à ce live. On réactera à ce live qui réacte... à la conférence. Bon courage. Merci. Beaucoup de plaisir. Merci Don Thomas de la Vega pour le Prime. Merci beaucoup. Ce sera un petit rendez-vous, quoi. Un petit rendez-vous. Merci Serendipienne pour les 3 mois. C'est Ben Saucisse 76. Les 1000 bits, M. Gustave. Le sub offert à Tianito Tianito. Merci beaucoup. Beaucoup Antoine du Futur en 2024. Oui, voilà. Bonjour Antoine du Futur en 2024. Et probablement que si ce live est uploadé sur YouTube, cette partie-là ne sera pas spécialement uploadée. La partie d'introduction où je remercie les subs et tout, c'est pas très intéressant, je pense. Merci DioxXX pour le Prime. C'est un platypus. Les 5 mois. Solide Ben. Et dis-moi ma petite mollasse qui offre 10 subs à la communauté. Merci pour l'argent. Merci beaucoup. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter... Plus le jour de l'anniversaire de DFG, bien sûr. Bravo, t'as tenu 4 minutes entre le début du live et ta première taffe de vapote. Y'a un net progrès. Y'a des gens, ils ont des occupations vraiment... Bref. On parlera évidemment du « Est-ce qu'on a le public qu'on mérite ? » Bien sûr, c'est un des grands thèmes de la soirée, évidemment. 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 Toujours d'actualité, bien sûr. Merci LQSA pour ça pour faire à URIO. Red Vodka, les 18 mois. Merci beaucoup. Pourquoi tu dis 500, LQSA ? J'ai vu quelqu'un dire 500 aussi tout à l'heure. C'est pas cette histoire de 500. Merci Genesias. Pour le sub, merci beaucoup. C'est pas LQSA, c'est parce que t'as offert 500 subs à la communauté en tout depuis le début. T'as pas donné de l'argent à ta mère ? Rire de droite. C'est gentil, hein ? C'est gentil, hein ? Bah justement, ah ! Rire de droite. Merci beaucoup, LQSA. C'est le Manta pour les 1000 blister. Eshkar, Eugene, les 6 mois de sub tier 3. Silver Rush, les 10 mois. Regalia, le sub, merci beaucoup. Je dis probablement sa mère, bien sûr. Merci Archibiste pour les 10 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, monsieur Carp, c'est très cool. Quelqu'un donnait 500 subs ? En tout, depuis le début de la chaîne, il a donné 500 subs. Tu sais, ça fait longtemps que je te vois sur le chat. Ça fait longtemps que t'es là. Donc t'as bien eu 3 ans et demi pour les donner. Déjà, c'est énormissime. Merci beaucoup. Merci Erwin O pour les 14 mois. Merci beaucoup. Juju, Julie Juju, les 11 mois. Bravo à toi Antoine, le streamer. Gravate de voir le react du react. Tu es génial. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci Dundon Flo pour le Prime. Argrim Do tire les 11 mois. Merci beaucoup. Au pays de l'île, les 2 mois. Rire de droite. C'est bon, le rythme des live Twitch. Tu as combien de vins des sorties de cut ? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, c'est ça ? Merci Ghost Simpson pour le Prime. Chirib 31, le Prime. Yuna Mar les 13 mois, merci beaucoup. Dino Brando, les 30 mois. Quoi ce soir ? Et j'ai vu d'ailleurs des gens qui ne connaissaient pas cette conférence. De toute façon, je vais recontextualiser le tout, bien sûr. Et d'ailleurs, le mois du passé, il me semble, on recontextualise au départ. Du coup, on va doublement le recontextualiser. Patrick Balkany. Ça va être génial. Merci Juglar 1138 pour les 11 mois. Merci beaucoup. C'était une conférence que j'ai donnée à Polymanga en Suisse en 2014. Donc c'est vraiment l'époque où What The Cut, comme on dit, était à son prime, bien sûr. Où c'était vraiment très, 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 très connu. Et ça faisait vla vla les millions de vues. Et c'était aux alentours, genre, de l'épisode, je crois, 32. 32, je crois que c'est le dernier qui était sorti. Parce que sur scène, à un moment, on me demande de chanter quand je pense à toi, je suis patate. Je vais revoir ce passage-là avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Bien sûr. Merci Ainat pour les 9 mois. Merci beaucoup. Si tu ne veux vraiment pas le faire, je t'y autorise. Ou pas. Bon courage à toi. Merde. Non, non, il faut le faire. Il faut le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire. Merci haut de pluie pour les 4 mois. C'est, en vrai, je pense que c'est probablement des trucs les plus cringe qui existent sur le net français, en tout cas. Pour de vrai. Mais en fait, je trouve ça, en fait, c'est à la fois... Rire de droite. C'est à la fois... Méga cringe et horrible à regarder et tout, mais c'est à la fois très intéressant sur plein de points, et ça permet aussi un peu de réfléchir. Si vous comptez vous lancer un jour sur YouTube ou sur Twitch, bien sûr, apprenez de mes erreurs, et nous allons les décortiquer, évidemment. Ce soir, les amis, tous ensemble, avec grande joie, bien sûr. Ainsi, Prospect, 11 pour les 1000 bits, Barbartichot, les 8 mois, Steve Nico, qui offre 2 sub-tier 3 à la communauté, merci beaucoup. JTX, l'année, merci beaucoup. Woken Pandora, les 14 mois. Rhaenyra, SSJB, les 2 mois, merci beaucoup. Première erreur, elle est en convention et a rencontré ses fans. Non, justement, enfin... De toute façon, on va regarder tout ça et je ferai... On va faire mille pauses à l'intérieur et même à la fin, on débriefera un peu le truc et tout. Comme je l'avais fait, d'ailleurs, à l'époque. On va même débriefer ce que je disais en 2000... En 2000... En 2018, du coup. 2018, du coup. 2018, les amis. 2018. 2018. J'ai envie de pleurer, hein. J'ai envie de canner, personnellement. Merci, Mr. Lebovski pour l'année. Kanokan, le prime. Merci beaucoup. Je crois que j'y étais à Polymanga cette année. J'y étais, en tout cas, l'année d'après. Mais j'étais petite, je regardais pas trop où être de cœur. Moi, je me souviens qu'à ce... À ce Polymanga-là... Du coup, la plupart de ma convention, c'était des dédicaces. Et je me souviens qu'il y avait eu une petite fille... De 9 ans. Avec sa mère. Qui était venue me voir en dédicace. Et quand je vois, mais vraiment, c'était une très petite enfant, tu vois. Et je l'ai vue. Et j'avais déjà vu des gens jeunes. Mais je crois que j'ai jamais vu aussi jeune, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible qu'elle regarde. De 4 ans, tu vois. Du coup, je me souviens que j'avais demandé à... Sa mère, elle arrive à faire... Elle adore toutes vos vidéos. Moi, je me fais... Oula ! Mais attends, attends, c'est pas... Et je fais à la mère, mais vous, vous les... Vous les regardez. Elle me fait A, moi, non ! Première... C'est vraiment bon. Impossible, quoi. Pas possible, les amis. Pas possible, les amis. Merci, Supercarapis. Pour les deux mois, merci beaucoup. Merci, Shinpachi. Pour les 18 mois. Petrinos, le Ninos, les 7 mois. Merci, Kyrdian. Pour les 5, ça vaut faire. Tu avais 11-12 ans que je regardais, parce que je t'étonais que t'es choqué, que ça te choque. Non, bah non. En vrai, il y a une grosse différence quand t'as 12 ans et quand t'en as 9. En vrai, hein. Moi, je me souviens, à mon époque, quand j'avais 12 ans... Tu t'épanouisses dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci pour tes lives. Merci. D'azote, 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 d'azote. Merci beaucoup. Moi, quand j'avais 12 ans, je commençais à regarder des trucs genre South Park et tout, qui étaient des trucs méga grossiers et tout, donc... Je veux dire, faut pas croire que quand t'as 12 ans, t'es en mode « Oh là là, je vais regarder... » Encore, justement, t'as envie un peu de trucs un peu plus subversifs, un peu plus grossifs, faussement subversifs, entre les trucs. Et voilà, quoi. Mais à 9 ans, par contre, t'es vraiment encore un petit enfant, quoi. Merci, F.A.D.R. Blake, pour l'année. Merci beaucoup. Oui, 12 ans, t'es au collège. Il y a une grosse diff. C'est sûr qu'à mon âge, avoir 3 ans d'écart, j'ai 32 ans, une personne de 29 ans, ça fait aucune différence. Par contre, quand t'as entre 12... Une personne de 12 ans et une personne de 9 ans, l'écart d'âge est gigantesque, pour le coup. 12 ans, j'ai regardé Jackass. Ouais, voilà, c'est typiquement le genre d'âge où tu commences à regarder ce genre de truc et tout. Donc, voilà, quoi. T'as dit quoi, la meurtre, tu l'as prévenu ? Je lui ai dit « Bah, je vous conseille de regarder. » Je lui ai dit ça. Je me souviens que je lui ai dit, je suis pas sûr que ce soit bien pour son âge, tu vois. Je crois que c'était trop tard. Merci Pierrito, le B.I.G. pour les 8 mois, merci beaucoup. Merci Tchou Desbois pour l'année, merci beaucoup. Ah putain, pardon. Merci Foxy live pour le Prime. Gunther, les 22 mois. De nos jours, ça a bien changé avec TikTok, c'est foutu. Ouais, c'est clair que de notre temps, on avait pas toutes ces conneries, quoi. Nous, c'était vraiment de la vraie culture, trop bien. Pas comme TikTok de maintenant. Oh là là. Maintenant, les jeunes. Les jeunes de maintenant. Oh là là, cette génération est vraiment perdue. Alors que la mienne, elle était vraiment bien. La mienne a été vraiment bien, on avait des vrais trucs à notre époque, hein. Pas comme maintenant, où ils ont que de la merde. Tout simplement. Tout simplement. Bien sûr. Euh... Ok. OMG. O-M-M-G-G. Je tiens à dire que cette vidéo sur YouTube a plus d'un million de vues ! Secours. Messieurs, dames. C'est fou parce que c'était il y a trois ans et demi et je parais dix ans de moins. C'est incroyable, non ? C'est même incroyable, non ? C'est quand même incroyable. Merci Morgan April pour le Prime, merci beaucoup. Les AG, pour les six mois. C'est marrant parce que maintenant je parais... 15 ans plus vieux, tu vois ? Je parais 15 ans plus vieux. Je mettais un truc dans tes cheveux, en vrai ? Mais non, mais j'ai jamais mis des trucs dans mes cheveux. En fait, j'ai les cheveux extrêmement épais. Vraiment, 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 vraiment très très épais, quoi, mon cher Fred. Je ne mettais rien dans mes cheveux. Tu vois, une coupe comme celle-ci ne peut pas être volontaire, tu vois ? C'est juste un simple laisser-aller, bien sûr. Merci Kolyan pour les huit mois, merci beaucoup. Morgan April pour le Prime. Merci beaucoup. Bien sûr. Peut-être la moustache. Ouais, c'est pas que ça, je pense. Je pense que j'ai bien pris du... Oh, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'étais infiniment plus malheureux que maintenant. Là, au moment où je fais ce premier live, j'étais au fond du saut. Alors que maintenant, c'est OK, tu vois. Mais sauf que maintenant, je récolte les fruits de cette époque, c'est terrible. Ah, c'est qui je bretonne pour les 19 fois ? Saïko pour les 100 bits, c'est au coup. Ah, c'est au coup. Bien sûr. Tout plaisir. Bon, bah attends, je baisse la zik. Je crois que j'ai un peu de zik en fond, mais à l'époque, c'était mal foutu et tout. Donc voilà, c'était mon ancien overlay, ça. C'était mon ancien overlay. À l'époque, j'avais même des... Merde, c'est caché. J'avais même des dons directs, je me souviens, que j'avais ouverts. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est dans mon ancien appartement à Toulouse. Avant toute chose, je tiens déjà à vous dire bonjour. Bien joué. Bonjour à tous ceux qui sont là. Et je tiens aussi à préciser que c'était probablement mon genre troisième ou quatrième live, je crois. Un truc comme ça. D'ailleurs, j'en avais vraiment fait pas beaucoup du tout à l'époque. Et j'étais pas du tout à l'aise sur la plateforme. Vraiment, mais la bonne idée de faire ce live-là. De faire ce live-là alors que t'es déjà pas à l'aise sur la plateforme. Après, à l'époque, je me souviens que j'avais un peu peur de faire d'autres choses. C'est le truc qui parlait de l'aide, moi, sur YouTube. Je pensais que ça allait pas intéresser les gens. Au final, j'ai bien fait de ne pas m'écouter en parlant de ça, tu vois. Mais voilà. Après, on m'a dit que cette vidéo était d'utilité publique, tu vois. Donc, j'ai bien fait de l'affaire, finalement. Ce midi, avant toute chose, je tiens à préciser que Polymanga est une très bonne convention, pour de vrai. Ah bon ? Peut-être ? Ça va, tu vois, je suppose ? I guess. En tout cas, à l'époque, on parle de 2014, on parle d'un truc de... Il y a 13 ans, bientôt 12. Non, pardon, il y a... Oui, il y a 13 ans, bientôt 12. Non, c'est n'importe, c'est le contraire, espèce de connard. Il y a 12 ans, il y a 13 ans, il y a longtemps. N'importe quoi, il y a 8 ans. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a 8 ans. Ça va faire 8 ans que j'ai fait cette convention. Ça va faire 8 ans que j'ai fait cette convention. Et à l'époque, si c'était si bien que ça... En fait, je pense que je n'avais pas envie d'être désagréable, tu vois. Ils n'ont juste pas du tout géré à ce moment-là, mais je pense que depuis, ils ont appris de leurs leçons, j'espère. J'espère. Peut-être qu'aucun youtubeur accepte de venir. I don't know. Polymanga est une très bonne convention. Et... C'est une convention. Le chat que vous voyez là est le chat de l'époque. Le chat de l'époque. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblait le chat à l'époque, c'est ici. Par là. Très bien organisé. Dans un lieu superbe à Montreux en Suisse. Ça, c'est vrai. Le lieu est magnifique. Et que tout est vraiment très bien là-bas. Malgré tout. Antoine Daniel, franchement, je le croise. Mais je lui tape un check. Oula. Détends-toi, mec. J'y suis allé, du coup. J'ai été invité là-bas. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui disent salut dans le chat. Je vous vois. Malgré tout, du coup, j'ai été invité là-bas en 2014. 2014. Parmi les invités, il y avait mes comparses, les joueurs du grenier et... Ouais. Fred, t'étais là, je crois. Ah oui. Ah oui, un exote incroyable. sur Fred à Polymanga à Montreux. Que j'avais complètement oublié, mais qu'il me l'a rappelé quand on est allé au The Event. Il me l'a rappelé. Lui et son équipe. Enfin, les joueurs du grenier, plus leurs accompagnants. Ils prennent le train pour aller à Montreux en Suisse. Et au bout d'un moment, ils arrivent à la gare de Montreux et ils se disent putain, mais ça ressemble vraiment pas à l'idée que je me fais de la Suisse, quoi. Ça ressemble pas du tout à ça. Et en fait, ils sont arrivés à Montreux-le-Vieux dans l'Est de la France. Ils se sont trompés. C'est abruti. Et du coup, ils appellent, ils nous font... Bah, on n'est pas au bon Montreux, en fait. On est à Montreux-le-Vieux dans l'Est. Voilà. Bien joué. Très très bien joué, bien sûr. Bravo. Mathieu Sommet, est-ce qu'à l'époque... Ah, il y a Mathieu aussi, bien sûr. Un peu une grande époque de SLG et de What the Cut, en 2014. Tout à fait. Rire de droite. Et du coup, du coup, là-bas, c'était une convention, tout ce qu'il y avait de plus... de plus... Comment dire ? De plus classique. C'est-à-dire, c'était vraiment genre des dédicaces, des conférences, des trucs comme ça. Il se trouve que là-bas, c'est en fait dans le grand palais des festivals... Dans le grand palais des festivals de Montreux. En Suisse, c'est là-bas, il y a le festival... Le Jazz Montreux Festival ou le festival Juste pour Rire. Enfin, je crois que c'est Juste pour Rire. Oui ! Non, le Montreux Comédie Festival. Ah, pardon, oui, tu as raison. C'est au Québec. Ah oui. Et du coup, c'est une salle qui est assez grosse. Je crois qu'elle peut contenir 1800 personnes, un truc comme ça. Tout à fait. Et j'avais une conférence de prévue. De prévue là-bas. Il y en a certains qui ont déjà... Enfin, c'était une FAQ. Une conférence. C'est une FAQ, en vrai. Moi, je n'avais rien préparé. C'était une FAQ. Putain, on faisait les FAQ par des conférences. Qu'est-ce que j'allais raconter en conférence ? Ceci dit, j'avais fait un truc un peu comme ça. Une vraie conférence. Mais en plus petit comité, c'était à Neocast à Strasbourg en 2015... Non. 2014 aussi. Mais plus tard dans l'année. Rire de droite. C'est ce dont je parle. Mais je vais, du coup, le débriefer. Ça va être un live horrible pour moi. Ça va être horrible ! Mais bref. Je tenais à le faire parce que c'est quand même un truc qu'il y a à voir. Qui a beaucoup changé de choses pour moi, en tout cas. Cette conférence a été une véritable baffe dans la gueule. Oui. Mais en gros, cette conférence, du coup, j'étais tout seul sur scène devant 1800 personnes. Et... Comment dire ? Ça s'est mal passé. Bel euphémisme. Très bel euphémisme. Il a le même casque, non ? Alors sache que c'est probablement pas le même mais j'achète toujours le même modèle et j'en ai plusieurs d'avance dans des boîtes. Voilà. Mal passé. Pourquoi c'est de soudain envie d'en reparler maintenant ? Parce que, en fait, j'ai commencé à faire des lives il y a à peu près une semaine, une semaine et demie. Ah, voilà. J'ai commencé à faire des lives il y a à peu près une semaine, une semaine et demie. OMG. Là, ça va bientôt faire quatre ans en janvier. Et j'ai commencé à évoquer ce truc-là avec des gens et ils avaient envie que je le débriefe. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas ? Voilà. Le mec, c'est un outil pour notre plaisir. C'est un chemin. Mais... Franchement... Rire de droite. Vraiment... Vous... Oui. Que c'est vraiment pas un plaisir. Je pensais que ça va être du plaisir mais ça va principalement... J'ai mis une alerte, bien évidemment. Ah oui, j'avais mis ce petit truc-là. Voilà. J'étais encore dans le montage à l'époque, bien sûr. Bien sûr, moi je suis YouTuber à la base, on le rappelle. C'est très important de mettre cette alerte cringe, les amis. Car vraiment, toutes les vidéos Malaise TV réunies... Malaise TV, on sent que c'était l'époque. Me saurait égaler ce moment de ma vie. Du coup, vous allez vous sentir... Eh bien, je retarde l'échéance. On sent que je brode là. On sent que je brode et que j'ai pas envie d'y aller quoi. Très très mal. Et je me comprends, bien sûr. Tout le long de cette conférence. Mais mettez-vous à ma place qui moi l'ai vécu. Du coup. Mais en gros, pour résumer... Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci beaucoup pour... Ah, c'était l'alerte sub à l'époque. Oh putain, ça c'est l'alerte des raids maintenant. Et c'était l'alerte des subs. Oh, ça va être un support. Elle est longue. Heureusement, j'avais pas autant de subs que maintenant. J'en avais à peu près cinq de moins, je crois. Il a fait le buzz avec un double Z. Merci beaucoup pour le sub GD197, tu rigales. Est-ce que tu es là d'ailleurs ? Rire de droite. Est-ce que tu es là ? Est-ce que la vraie question... Non, tu n'es pas dans une chatte. Pas le public fidèle, quoi. Mettez-vous à ma place. Et en gros, juste pour... En gros, c'était un public qui était très jeune. Parce qu'à l'époque, les gens qui regardaient What the Cut étaient très jeunes. Ceux qui allaient en convention aussi. En tout cas, ceux à qui on donnait le micro étaient plutôt très jeunes. Il a répondu ? Non. Non, parce que je vois des gens lui répondre. Mais non. Les SD conneries. Et du coup, c'était un bordel. Il y a peut-être rename, oui, peut-être. Possible. Pour le coup, la convention était bien organisée, mais cette conférence-là a été très mal organisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour garder la scène, c'est-à-dire que les gens se permettaient de monter sur scène. Ah, c'est GD Carbon ! Mais non. Alors oui, c'est quelqu'un que je vois très souvent et qu'il y a depuis mille ans. Putain, incroyable. Ah oui, GD Carbon, oui, oui, oui. Rire de droite. Tout instant, demander des questions horribles. À un moment, il y a même des questions qui sont vraiment bizarres à certains moments. C'est très désagréable. Les gens se permettent tout. Ça gueule partout dans la salle. C'est horri... On parlera bien évidemment de ma responsabilité dans toute cette histoire, bien sûr. ...horrible. Et ça m'a vraiment un peu trauma, en fait, à l'époque où j'ai fait cette... où j'ai fait cette conférence. Du coup... Du coup... Lance, toi, fais-le, allez. Ah oui, tu l'as fait. Bravo. Bravo, tu l'as fait. Bravo, tu l'as fait. Du coup... J'avais quoi comme micro à l'époque ? Je sais pas, un truc moins bien. Et ça s'entend déjà, je sais que là, ça va être complètement... Ça va saturer, il y a des moments où je gueule et tout. c'est vraiment horrible. J'avais des amis dans la salle mais à la fin, ils étaient en mode mais putain, je suis désolé pour toi. Il y avait Mathieu qui était là qui fait un moment un petit... Mathieu a essayé de me sauver la vie sur scène, oui. ...happening sur scène qui arrive sur scène et à la fin, c'était en mode mais mec, je suis vraiment désolé pour toi. C'était vraiment... C'est tout à fait horrible. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci beaucoup. Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. On vérifiera si les subs de l'époque le sont toujours. Super, merci beaucoup. Voilà. Ah oui, lui, il a faim de vous, elle dit. Trop bizarre. À l'époque, il n'y avait pas encore les questions sur l'inquiété à racine du tout. Ah oui, mais ça, c'était déjà daté à l'époque de mon premier live, là. C'est vraiment pire que ça. Si tu penses que... Franchement, si j'avais eu Antoine, tu gagnes combien par mois ? Ça aurait été une question intéressante. Vous voyez comment j'essaie de reculer le moment où je vais lancer la vidéo ? Ah, même toi, tu l'admets. Bravo. En plus, pour info, j'avais une gueule de bois. Du coup, je porte des lunettes de soleil au-dessus de mes lunettes normales. C'est vrai. J'avais acheté 3 euros, un truc comme ça. Enfin, 3 francs suisses. Des vieilles lunettes de soleil que je porte dans toute la conférence. Antoine Daniel ? Bah, il a fait le buzz avec... Merci pour le sub bumper. Merci beaucoup. Je trouverai son jeu à changer si ça a l'air de sub. Jamais de la vie, mon gars. Oh ! Perdu ! Déjà, premier mensonge. Elles ont bien changé depuis. Jamais de la vie, Florent. Tu rigoles ? On aurait dû préparer un bingo. Ah ouais, de ouf. Ah mais oui, on aurait dû faire ça. C'est con ? Qu'on l'a pas fait ? OMG. Où est-ce que t'as acheté Samuel ? Je l'ai, celle-là. Celle-là, je l'ai. Bah oui, en même temps, et du coup, je tiens encore une fois à rappeler que Polymanga est une très bonne convention. Vraiment. Non ! Au moment où tu as fait ça, ça ne l'était pas. C'est juste cette conférence-là. Rire de droite. C'était horrible. Allez. Fort. Très fort. On va baisser le son. On va baisser le son un peu parce qu'il est fort. 2014. Rien que... Je ne suis même pas encore sur scène, les amis. Je suis déjà en train de cringer un maximum ! What ? Mon mois d'avant est un peu... Après, c'est normal, tu vois. C'est de l'autodéfense, tu vois. C'est de l'autodéfense, de l'auto... mes couilles. J'ai besoin de faire ça, tu vois, pour accepter ce que je suis en train de faire, tu vois. Du coup, j'ai de l'empathie, tu vois, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez faim de lui ? Quelle drôle de question. Quelle drôle de question, les amis. Est-ce que vous avez faim de lui ? Déjà ? Déjà ? Quelle drôle de question. 30 minutes, ça va être... Ça va être... Ouais. Car il a faim de vous. Non. Non ! J'étais plus un gueulant à l'époque, on va pas se mentir. Chate de vote ! J'étais très gueulant à l'époque. Regarde ! Son prénom, c'est Antoine ? C'est réel. Oh putain, qu'est-ce que... Rire de droite. Oh putain, heureusement que t'as acheté cette carte son maintenant, mon pote. Ah ! En fait, j'ai plus réact à moi, en fait. Au final. Au moment d'avant, quoi. C'est vrai que ça me faisait rigoler quand ça saturait. En fait, je me rends compte que c'était insupportable. C'est ça aussi, vieillir, les amis. C'est moins rire quand ça sature, bien sûr. Par contre, faire L, U, I, G, L, U... C'est raté. Ça, c'est très drôle, par contre. Ça, c'est très drôle. Mais c'est moi, dis-toi ! Daniel ? Oh, c'est mon... Ouais, c'est mon nom de famille. Mon nom de famille. Ça fait partie de ces gens qui ont deux prénoms avec des noms, donc on ne sait pas... comme Émile Louis, Patrick Henry. Bien sûr. Bien sûr. Que des gens super, quoi. Vraiment, on peut l'appeler Daniel, on peut l'appeler Antoine, mais en tout cas... Elle sera, du coup, en spectacle ! Tous les dimanches, du coup, à la nouvelle scène. Oh, hé ! Tu... Tu... Tu critiques pas ! C'est... Franchement... Après... Après, est-ce qu'il va suivre, mon pote ? Franchement ? Franchement ? Elle n'a pas de leçons ? Sur les gens qui ont des prénoms en nom de famille, ça risque d'être... Non, mais la pauvre. Aussi, je la plains un petit peu parce que... En tout cas, son nom, c'est Antoine Daniel. Il fait une émission qui s'appelle What the Cut. Tout à fait. Voilà, je crois que... Je crois que vous savez de qui il s'agit. Bah oui ! Ils sont là pour ça ! En tout cas, il vous attend et vous l'attendez. Alors, faites-lui un accueil très chaleureux, la Suisse ? Est-ce que... La Suisse ? J'aime beaucoup les Suisses, en vrai. Mais ce public-là... Je déteste les Suisses, bien sûr. Je déteste les Suisses. Voilà. Je n'en ai rien à branler. Voilà. Allez vous faire foutre, quoi. C'est faux, évidemment. C'est faux, bien sûr. J'adore les Suisses. J'adore... J'adore... J'adore ça. Vraiment, c'est... Si je pouvais en parler toute la journée, je le ferais, quoi. Suisse... Après, c'était les très jeunes et je sais qu'il y en a qui étaient là et qui m'ont déjà brûlé des mails pour me dire qu'ils regrettaient ce qui s'était passé ce jour-là. C'est possible ? Du coup, voyons voir. Du coup, j'arrive sur... Le téléphone sonne ! Le téléphone tombe, pardon. Voici le téléphone, Daniel, s'il vous plaît ! C'est moi. Regardez. Regardez. Voici trois versions de moi. Incroyable, hein ? Trois versions de moi sur la même image. Je suis très égocentrique, les amis, hein. C'est un truc de fou, hein. Les gongues. Les gongues, les amis, hein. Incroyable. ...avec mes lunettes de soleil parce que j'avais une cuite énorme. Et dès la première question, j'aurais dû... Ah, là, ce que je vais dire est vrai. ...savoir... que ça allait puer la merde, les amis. Et surtout, en fait... Bon, on va en parler juste après. Vous allez voir. Il y avait des dons directs, hein, à l'époque, hein. Chose que j'ai retiré depuis. N'existe plus. Merci, je mis... C'est marrant parce qu'il y a eu 1€ et il y a eu 100 bits en même temps. ...pour les 1€. Salut, Antoine. Pour avoir vu la convention, effectivement... Oh non, ne lis pas les mess... Rire droite, hein. Quelle erreur ! Oh non, tu vas pas commencer à lire les messages, hein ! Ah non, 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 hein ! Le TV est présent. Après, tu as juste subi un con... Tu as juste mis son contrôle à la situation et encore, tu as bien géré comme tu pouvais. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Voyons voir... Comment j'ai géré... Get into it ! ...situation de crise. Non, mais en vrai, il faut savoir que... j'ai essayé vraiment d'être très calme tout le long. Mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir chaque seconde, petit à petit, de plus en plus. C'est vrai. C'est vrai. Merci pour le sub Cast Air Borousse. Merci beaucoup. Alors déjà, oui ! Ils faisaient tous La Roux, La Roux, La Roux et je ne savais pas ce que c'était, apparemment. Et je ne me suis jamais expliqué pourquoi ils faisaient ça. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient La Roux, La Roux, La Roux ? Ils voulaient que je fasse La Roux ? Rire de droite. Et pourquoi ? En fait, j'ai jamais compris. Probablement une référence à un animé, bien sûr. C'est une sorte de mème de convention, je ne sais quoi. C'est un truc d'animé. Voilà, je suis sur la droite. Qu'est-ce que vous me racontez ? Et ça a l'air pénible à voir, j'hésite à rester. Mais mon gars, ou ma meuf, je ne sais pas, mais c'est très pénible. J'en suis déjà à 1 minute 7, il n'y a même pas eu les premières questions que je me sens déjà excessivement mal. C'est pas grave, vas-y. Franchement, enlève, arrache le pansement, vas-y. Allez ! Donc, c'est... Allez ! C'est absolument terrible ! Allez ! Heureusement que vous êtes plus de 1100 à partager cette douleur. Eh bien, 3 ans plus tard, ils seront 23 000 ! Donc, c'est bon, vas-y. Allez, 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 allez. Allez, allez. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, en fait, cette question était vraiment qu'est-ce que vous dites ? La roue... Mais en fait, je ne comprenais pas. Ce truc de la roue, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Non, la gueule de bois, ce n'est pas la faute du public. Mais par contre, la suite... Rire de droite. Heu... C'est très partiellement vrai, en fait. Mais ça, en fait, on va en revenir après. Même, je crois que j'en parle aussi à la fin aussi de ça. Bon. On débrieferait après, mais c'est aussi de ma faute. En vrai, le public, on a le public qu'on mérite et tout. Et cette conférence, en vrai, genre, je développerai ça après. Mais putain ! Arrête de dire la même chose que moi ! Je venais de sortir l'épisode 32 de What the Cut. Et... Non, parce que du coup, je viens de me rappeler de certains moments et du coup, ça me revient comme ça. Je venais de sortir l'épisode 32 de What the Cut. J'étais en train de faire le 33 à ce moment-là. Et à partir de cette conférence, en vrai, j'ai commencé à faire les introductions scénarisées. Et elle n'y est pas totalement étrangère, en vrai, cette conférence. Parce que j'ai voulu faire un changement très drastique, une sorte de nettoyage, on va dire, par rapport à comment le public me percevait, quel était mon public, ou des trucs comme ça. Oui. Je le confère. C'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai, Mike. Mais c'est juste... Si, c'est vrai. En fait, c'est une formulation de fils de pute. Mais c'est vrai aussi, en fait. C'est vrai aussi. En fait, on va dire que l'ambiance de ta communauté et ce qu'elle va dégager et tout, c'est... T'es partiellement responsable de ça, en fait. Et si tu crées un contenu qui est très toxique et tout, et qui est très basé sur la moquerie et machin, comme ça pouvait l'être à l'époque de What the Cut et tout, bah, faut pas s'étonner que ça peut se retourner contre toi au bout d'un moment, tu vois. Après, encore une fois, c'est un truc que je vais redire. C'est un truc que j'avais pas eu tous les clés à l'époque où j'ai commencé What the Cut, bien sûr. C'est... J'ai appris sur le tas, quoi. Of course. Là, pour le coup, c'est un public qui a été forgé beaucoup au premier What the Cut. ça, c'est incroyable, bravo. C'est pas là pour la regarder en mode rire de droite. Sans rien dire pendant 50 minutes non-stop. Je fais des pauses dedans, vous inquiétez pas. Effectivement, pour ma sentimentale, mais aussi pour... Admet-le. C'est déjà le bordel, ça gueule déjà de ouf, en fait. J'en avais fait plein, en fait, j'en avais déjà fait plein des conférences comme ça, mais jamais. Ah, fais la roue ! C'est vrai qu'effectivement, j'avais déjà fait pas mal de FAQ et tout. C'était toujours la même chose des conventions, c'était dédicaces et FAQ. Et c'est vrai que j'avais déjà vécu des FAQ un peu... débilos, on va dire. Pas très intéressantes, quoi. Mais une comme celle-ci, insane. Insane. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Et c'est la seule qui a été capturée en multicam et tout, ça qui me flingue. Ça va pas les mangas ? Au top. Oh, l'ambianceur ! Blague, c'est ouf. Tout le monde fait plus fort, moins fort, moyennement fort. Tout le monde fait cette blague. Bon, c'est cool. C'est vrai. JDG l'a fait encore. Moi, j'ai rien préparé. Du coup, oui, c'était une FAQ, en gros, c'est une FAQ à la con, vraiment. On va faire des... Quoi ? Fais la roue, mais pourquoi ? Mais les gars, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et ça gueule déjà dans un sale, en fait. What the fuck, les gars ? On y va. Que dis-tu, espèce de petit connard ? Quelle erreur ! Quelle erreur ! Quelle erreur ! Quelle erreur de ma part ! Faute ! Faute ! Faute absolue ! Vous voyez ? En fait... En fait... J'étais probablement déjà... J'étais probablement déjà dans... En arrivant, j'ai compris que ça allait être particulier. Et du coup, je me suis déjà mis dans mon... Une auto-défense, on va dire, tu vois ? Dans... Je mets la carapace, tu vois ? Donc, je donne le personnage que les gens attendent, au final. Je pense. Erreur. Erreur. Énorme erreur ! Énorme erreur. Mais bon. Il fallait bien... Il fallait bien survivre. C'était comme ça qu'il fallait les prendre. Très bien. Alors, il y a des micros volants. Bon, c'est... Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ? Putain. C'était il y a 4 ans. Et encore à l'heure actuelle, je me souviens déjà que je me disais mais qu'est-ce qui se passe ? Là, j'étais en mode putain, ça va durer une heure. Putain, je suis dans une salle où il y a 1800 personnes. Et je suis en mode putain, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis juste en face de toi. Pas la peine de crier comme ça. Tu as une question ? C'est quoi ta question ? Je tiens à dire que je redécouvre en même temps que vous. Je n'ai pas... Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas voulu re-regarder. Et je redécouvre depuis ce react-là. Je n'ai pas re-regardé depuis. Je suis déjà retombé sur des extraits. Et à chaque fois, c'est pire que dans mon souvenir. Mais voilà. Merci pour les 1€ hack. Putain, c'est la première fois en 5 ans que je connais de ta chaîne. Je te vois en live. Tu comptes en faire régulièrement. Sinon, putain, je cringe tellement qu'une partie de mon âme est déjà disparue. Oui, bah là, en ce moment, c'est tous les jours que je fais en live. Que ce soit sur des jeux... On espère que ça va durer, bien sûr. En bref. Allez. Bon encouragement. Bravo. Je m'en souviens absolument plus. Allez. Une demande ! En fait, cette personne, d'habitude, généralement, ce sont les organisateurs qui donnent les micros aux gens pour savoir plus ou moins... Enfin, pour la question, en fait. Et cette personne avait gueulé. C'était une personne qui me semble était au premier rang. et elle m'avait dit une demande, une demande, une demande. Tu peux quoi ? Je me souviens de sa demande. Je me souviens que ça a commencé comme ça. Viens, 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 viens. On se souvient aussi. Oui, voilà, je disais, je n'ai pas regardé ça. Du coup, je redécouvre en même temps que vous. Évidemment, comme vous vous en doutez, Tu l'as dit déjà ? J'ai envie à un seul instant de re-regarder ce moment de ma vie. Évidemment. Mais du coup, là, je redécouvre. Est-ce que je peux mettre YouTube en noir ? Alors, oui, je peux. Mais sauf qu'en fait, c'est une vidéo que je regarde, en fait, là. Et le bas blanc que tu vois de YouTube, c'était mon YouTube de 2018. Parce qu'en fait, la vidéo est en plein écran. Donc, donc, je ne peux pas, hélas, changer ça. Bien sûr. Je ne peux pas. Comme tu peux le voir, sinon, ça serait incroyable parce que c'est vrai que mon image dépasserait de la vidéo YouTube. Du jamais vu. Je me souviens de cette première question de cette meuf. Putain. Vas-y. Est-ce que tu peux enregistrer mon répondeur ? Bien sûr. Classique. Tu vas te prendre un vent, je le sens, attention. Ok, salut. I'm not gonna say anything. En fait... Salut. Eh, regardez, regardez de... I'm not gonna say anything. Derrière moi. Les amis. Ah oui, regardez derrière moi. T'as raison. On va remettre un tout petit peu en arrière pour comprendre à quel point cette conférence n'a pas aucun sens. Regardez derrière moi. Alors, en fait... C'est vrai. What ? What ? What ? Is this shit ? What ? What ? What ? Rire que de revoir l'image, ça me fait rire en fait. C'est vraiment... Ma vie de cette époque, incroyable, incroyable, lunaire. What is that ? Ouais, j'avoue c'est marrant. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a mis. Fucking furies bros ! Fucking furies bros ! Fucking furies bros ! Fucking furies bros ! Salut ! Dis-toi que trois ans plus tard, y'a des gens, ils ont des pépés de toi avec des oreilles de chat sur la tête, quoi. C'est badé, hein ? Alors en fait, euh... J'ai un répondeur de merde, et j'arrive pas à faire un truc stylé, et je me demandais si tu pouvais me faire mon répondeur. Evidemment que... En fait... Première question, c'est déjà perdu, tu vois. C'est déjà perdu, quoi, en fait. C'est déjà perdu, c'est loose, c'est juste loose, quoi. En fait... Là, tu te retrouves face à un dilemme, qui est euh... Alors soit je le fais, et littéralement 1800 autres personnes vont me demander de le faire à la suite. Parce qu'en fait, pourquoi j'aurais dit oui à elle, et pas aux 1800 autres ? Et si je dis non, bah je me fais traiter de connard. Ah, ce qui arrive, il me semble, je crois. Je crois que je lui dis non, et je crois qu'elle m'insulte. Ou... je sais plus. Ouais, là, j'suis en train de dégo... Ah, j'en avais là ! Oh, mais j'étais vraiment, j'étais vraiment youtuber à l'époque. Je faisais vraiment des petits effets de montage en direct et tout, incroyable. Oh, le downgrade que j'ai fait. C'est fou. Rire de droite. Bien sûr. Rire de droite. Encore une conférence. De type... Effectivez de droite. Moi, je me regardais derrière moi. Déjà, c'est... Eh oui, regardez derrière moi, j'avais... Je me regardais moi, pour voir comment je streamais à l'époque. Et j'avais même pas fait gaffe que j'allais me faire... Bref. Etrange, hein. Mais qu'est-ce que... Pourquoi y'a ça sur scène ? Pourquoi est-ce que les organes ont rien fait ? Why ? Why ? À quel moment vous vous êtes dit que ça me plaisait ? Ça devrait être totalement l'histoire de ma vie, cette image. Vraiment, ça devrait être... Vraiment, ça résume totalement ma vie. En train de donner un micro à quelqu'un qui regarde mes vidéos, pendant qu'un Fury essaye de me sodomiser. C'est réel. Sur scène. Bien sûr. Devant 1800 personnes. Tout à fait. Euh... Mais du coup... Là, dans ma... En fait, faut savoir que... Evidemment, je pourrais dire oui à ça. C'est pas dur. Ok, bon bah ça sert à rien que je dirais que tu vas dire la même chose que moi ? Je viens de dire ce que tu vas dire. Je viens littéralement de dire ce que tu vas dire. Mais le problème, c'est que si tu dis oui à cette personne-là... Ça sert ? J'empêcherais les autres de vouloir faire la même avec moi, en fait. Je viens de le dire ! Qu'est-ce qu'ils voudraient... Pourquoi j'aurais dit oui à elle... Et à d'autres, je dirais... Non. Bah oui ! Je dirais... Je dirais non, quoi. Bah oui ! Du coup, c'est juste pas possible d'accepter ce genre de demande. Bien sûr ! C'est pour ça, je sais pas... Enfin, y'a plein de... C'est comme sur Twitter, les gens qui disent « Hey, tu peux me souhaiter un bon anniversaire ? » Ou machin truc... On peut pas faire ça, sinon tout le monde te le demande. Sauf si c'est une personne en particulier, bien sûr. Et après, c'est le bordel, puis même... Maintenant, j'imagine tellement plus Twitter comme un endroit où... Où les gens font « Tu peux me souhaiter mon anniversaire, s'il te plaît ? » C'est tellement plus ça du tout ! Y'a plus intéressant à faire, il me semble ! Je sais pas ! Oui, je sais que sur l'arrêt sur image, on dirait qu'elle va gober le micro. Bah, mais je suis pas là pour la bâcher. Pas maintenant ! Du coup, j'ai... Bah oui, regardez, elle était vraiment en mode... Oh ! How dare you ! Ne pas enregistrer mon putain de répondeur ! How dare you ! C'était vraiment... Et je me souviens, je crois qu'elle m'a insulté, je crois. Je me souviens... Non, attends, allez ! En fait, ouais, voilà. Là, je me revois, là. Et je me dis, mais c'est... Comment je réagis à ça ? Elle me dit, s'il te plaît ! Take a no for an answer, bro ! C'est trop gênant ! Elle a 12 ans ou quoi ? Bah en vrai, ils étaient jeunes, elle devait pas avoir 12 ans. Elle devait avoir, je sais pas, 15 piges ou un truc comme ça, tu vois. C'est rien. T'as fait en 1800 personnes, c'est un peu comme une sorte de... 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 Ah ! D'obligation, tu sais, c'est... Soit tu le fais et du coup tout le monde va vouloir le faire, soit tu te dis non et tu passes pour un connard. C'est vraiment... Ah ! Ah ! Tu n'es pas toute seule ! Voilà ! Oh là là, le moi du passé, là, il est en... Ah ! Tu sentais le souffle, là ? J'étais encore fumeur de cigarette, avec aucun ceci dit, bien sûr. Tu sais, je suis tellement... J'ai un milliard de mécanismes de défense qui sont en train d'être mis en place, là. C'est genre... Ah ! Tu n'es pas... Qu'est-ce que moi, je dois réagir à ça ? C'est totalement dé... C'est totalement en mode... Est-ce que... En fait, le truc, c'est que j'essaye de... Du coup... De répondre un peu dans le personnage de What The Cut, un petit peu. C'est-à-dire un peu à un personnage qui est un peu énervé, arrogant ou je ne sais quoi, tu vois. Pour... Que ça reste, quand même ! Parce que si je deviens sincère d'un seul coup, les gens vont dire, mais putain, mais c'est un connard ou je ne sais pas quoi. Ha ha ! Si je deviens sincère, les gens vont dire que je suis un connard. C'est très marrant, ça, comme phrase. C'est marrant. Si je dis ce que je pense vraiment, les gens vont dire que je suis un connard, quoi. Voilà. Toujours vrai, bien sûr. Alors que si je suis dans le personnage de What The Cut, on va dire, Ha ha, il a dit non, mais il est dans le jeu. Alors, ceci dit, un des... Côtés pratiques, du coup, de... De mon personnage de What The Cut, à l'époque. Euh... Et même que je tire toujours un peu des bénéfices de ça encore à l'heure actuelle. C'est que je peux être désagréable avec les gens. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est... Beaucoup de gens, c'est pas permis pour eux. Euh... Pour moi, étonnamment, c'est bien accepté, j'ai l'impression. Euh... Ce qui est assez malin. Euh... Du coup... Du coup, pas mal, quoi. Ça, c'est vraiment... Euh... Tu n'as pas ma... Tu peux pas, hein. À partir de là, c'est juste... Tu subis et t'attends, tu vois. Tu penses que j'avais le temps de... 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 De choisir, j'avais pas beaucoup d'options. Eh, c'est vraiment la foire. Pour ton autre, tu peux pas, hein. Ouais, bah, je comprendrais si vous partez, y'a pas de soucis. Mais... Pareil, bien sûr. Dites-vous bien que vous, vous regardez ça. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. J'y ai react et j'y re-react. Voilà, c'est très... C'est pas pareil. Et regarde. Mais casse-toi ! Putain, mais t'es qui ? OMG ! Pourquoi y'a ça sur scène avec moi, quoi ? Mais qui... Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fous, là, quoi ? Ah ! Ça y est, j'ai mis en full plein écran. Qu'es-tu ? Je ne... Je ne te connais pas. Bah non. Je ne sais pas qui tu es. Et vraiment, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne... Je ne... Ce n'était pas un ami, une connaissance qui a voulu me faire une plaisanterie. Bah c'était rien de tout ça, hein. C'était vraiment quelqu'un. Qui était en furry. Et qui s'est dit, je vais monter sur scène. Pour montrer mon costume. Comment ça se fait que les organisateurs... Après, il s'est dit, il avait un t-shirt rouge, hein. T-shirt rouge, seule personne levée dans la salle. Elle commence à faire des recoupements un peu étranges. Hmm. Après toutes ces années. Après toutes ces années. Est-ce qu'il aurait pas retiré son masque et aurait fait qu'un père et alentour ? Bien sûr. J'avais monté sur scène avec moi à ce moment-là. Bien sûr. À quel moment ils se sont dit que c'était une putain de bonne idée de faire ça. Hmm. Ah, c'était peut-être... Salut Pierre. C'était Unster Bleacher dans le costume. Ah bon ? Putain, c'est un nom que je n'ai pas entendu depuis bien longtemps, ça. C'est pour ça, du coup. Mais pourquoi il était comme ça ? Oh putain. Meilleur en jaune. On s'en fout maintenant. Rire de droite. Effectivement. Mais merde. Je crois qu'il y a deux, trois pertes. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Je regardais un peu la gueule de la salle. Très belle salle, hein, ceci dit. Vraiment magnifique salle. Oh, voilà. Voilà la gueule de la salle, les amis. Voilà ce que j'avais en face de moi dans ce moment. C'est-à-dire vraiment beaucoup de gens en bas, beaucoup de gens en haut. Il y avait encore un étage au-dessus qu'on ne voit pas. Merci pour les 10 euros, Jaylan. Tu régales, merci beaucoup. C'est vrai qu'il régale, Jaylan, effectivement. Maintenant. Désolé. Et oui, et là, c'était une insulte qu'elle m'a dit. Elle m'a dit genre, tu puis la merde, Antoine Daniel ou un truc comme ça. Qui est réel, elle avait pas tort. Attends, je vais réécouter. Oh Jaylan, tu régales, merci beaucoup. Maintenant. Désolé. Non, elle a dit tu es nul, Antoine Daniel. Ça va. Rire de droite. Et oui, et là, c'était une insulte qu'elle m'a dit. Elle m'a dit genre, tu puis la merde, Antoine Daniel ou un truc comme ça. Je sais plus, je vais essayer de réécouter, mais vraiment. 1000 personnes. Non, c'était 1800 personnes. Enfin, en tout cas, la contenance de la salle, c'est 1800 personnes et je crois que c'était comble. Il y a un truc insultant, je me souviens. C'est vrai que sur le moment, j'étais en mode, wow, putain, elle s'est vraiment permis une insulte vraiment vénère. Désolé. Après, c'est dit, je me permettais ça aussi, ça, ceci dit. Je me le permettais aussi. Je me le permettais aussi. Donc après, là, je récoltais un peu le truc. J'ai quand même traité un gars de petit connard dès le départ. Donc en fait, forcément, dans la tête des gens, on se disait, s'il se permet de nous parler comme ça, on va se permettre de lui parler comme ça également, tu vois. C'est que je veux comprendre, tu vois. C'était... C'était assez... Relaction toxique, hein, bien sûr. C'est assez violent. Oh, mec. T'as pris bien pire, hein. Je me déteste en même temps. Vous inquiétez pas. Je suis... Je me déteste de ouf, mais... Ça va, ça va. Tranquille, tranquille, bro. Tranquille, bro. Un être humain normal réagit à ça, tu vois. T'as un mode... Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Mais pour... Dégage ! Je suis dit... Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Mais en fait... Avec mon... Effectivement, avec mon... Mon célèbre acolyte de toujours ! Mon célèbre acolyte de toujours ! Je me déplaçais pas sans lui, à l'époque, hein. Très important qu'il soit là avec moi, bien sûr. Toujours le duo légendaire ! Mes amis, hein. Vraiment, mon acolyte de toujours, hein. C'est perdu de vue depuis, quoi, mais... Vraiment, euh... Vraiment mon grand ami, hein. Mon grand ami de l'époque, hein, bien sûr. C'est un truc que j'ai appris, du coup, suite à cette conférence, parce qu'on a fait plein d'autres après. Mais... La première question... Il est nul, Antoine Daniel. Oui, c'est ça, pardon, c'est ça. Out of contexte. Pardon. Allons-y. En fait, la première question définit vraiment le ton d'une conférence, généralement. C'est vrai. La première question, c'est où t'as acheté sa meule et où est-ce que tu peux enregistrer mon répondeur ? Généralement, après, les gens vont se dire Ah, d'accord, donc c'est ça, le ton. Du coup, je vais poser un peu des questions comme ça. Si la première question est intelligente, ou... Mais oui, mais tu voulais quoi, en fait, tu vois ? Tu faisais une émission un peu con-con, quoi. Je dis pas que c'était pas bien, What the Cut, au contraire, mais je veux dire, c'était... Voilà, quoi, c'était... Salut, bande de putes, mes couilles, tu vois ? Et bon, fallait pas s'attendre à ce qu'on me pose des questions... Euh... Très... Très poussé, quoi. Mais bon. Ou sympa, ou... Encore une fois, à la fois, c'est, je pense, ce que je dis... Mais à l'époque, on était... On défrichait, quoi, vraiment, hein. On était parmi les premiers Youtubers, machin... Euh... Donc vraiment, on... On savait pas tout ça. Moi, quand j'ai commencé, c'était pour faire rigoler mes potes et je m'attendais pas du tout à ce que... Enfin... Il fallait que je réfléchisse à tout ça ? OMG, quoi. OMG. Ou je ne sais quoi. Globalement, toute la conférence va bien se passer. Il y aura quelques moments un peu rigolos, un peu plus légers, des trucs comme ça. Mais globalement, celle-là... Ah oui. Beaucoup de leçons. Celle-là à retenir... C'est ta famille qui est nulle. Oui, parce qu'elle m'a dit, tu es nulle, Antoine Daniel. C'est exactement ça. Alors, c'est pas du plus Antoine Daniel. Bien joué. Bon. Appelez-moi Voitech, hein. Je vous en prie. Rap to Contenders 2014, les amis. Y a des micros dans la salle. Rap Contenders ? Oui, bien joué. Où sont-ils ? Ah, mon célèbre acolyte qui se déplace, bien sûr. Non, pas du tout là. Faites les tournées... Et vous vous retrouvez toujours qu'il y a un brouhaha dans... Normalement, ça se passe pas comme ça. Il y a toujours un brouhaha dans le fond, quoi. C'est... Il y a toujours une sorte de brouhaha dans le fond, quoi. C'est vraiment terrible. C'est moi... On envoie des messages... Oui, effectivement, il y avait toujours... Il y avait toujours un bruit en fond, tout le temps, un peu... Un peu inaudible. Ici ! Qui a des questions ? Moi ! Et Richard aussi ! Not gonna react. Ah ! Ah ! Ta gueule ! Calme-toi, calme-toi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Calme-toi, calme-toi. En plus, c'est mal croppé. T'aurais dû le mettre sur le full... Sur tout l'écran. Ça, c'est cringe, le fait qu'il l'ait pas mis sur tout l'écran. Il est pas assez gros. Tout à fait. Voilà ! Merci ! Voilà ! Tu le mets en entier. Voilà ! Là, on comprend le gag mieux. Là, on comprend mieux le gag. Là, c'est plus marrant. Avant, c'était pas marrant. Là, c'est marrant, là. Voilà ! Bien joué ! Allez ! Maintenant, on peut continuer. Vas-y. Ici ! En face de toi ! Oui ! Oui ! Je te propose un duel ! What the fuck ? Tiens donc ! Un tunnel ! Un duel ! Un duel, très bien ! Non ! Euh oui ? Sérieusement ! En fait, je me demandais si tu avais faire un autre concept de vidéo à... Par une mauvaise question ? Et là, la réponse est non, bien sûr. Par le 29... Ah ! Putain, c'était... Et je pense que... Ah oui, c'était l'époque où je disais... Ah oui, j'ai mis le projet, t'inquiète ! Bien joué à moi, encore une fois. Bien joué bien, je vois... Cette personne ne savait pas que je ferais 25 000 points sur Géogastron en moins de 2 minutes, mais bref. Dans ma tête, c'était en mode... Thanks... Thank God ! Ah ! Oh, une... Derrière ce petit début un peu bizarre, se cachait une question déjà un peu plus intéressante. Est-ce qu'à l'époque, je disais déjà que j'allais faire des trucs que je n'ai jamais fait après ? Probablement. Ah oui, oui, t'étais en plein dedans. T'étais en plein dedans, t'inquiète. T'étais pas prêt de t'arrêter de faire ça, par contre. T'as continué à faire ça bien après What the Cut, mon pote, t'inquiète. Du coup, ça va être marrant. Antoine Daniel, enfin... Sacré commune, Antoine. Mais c'était en 2014, et justement, je vais débriefer ça après, vous inquiétez pas. Parce que les choses ont beaucoup changé depuis, en vrai. Euh... À l'époque... Enfin, maintenant, oui. Non, oui, hein. Mais à l'époque... De ce live-là... Oui, ça avait changé. Mais euh... Pas... Pas à ce point, quoi, hein. Pas à ce point non plus, hein. Les choses ont énormément changé. Ouf, même aujourd'hui... Oh non, je peux t'assurer, vraiment. Pour avoir vécu les deux trucs de l'intérieur... Euh... Je peux te dire que ça a changé. Je dis pas ça pour me rassurer ou quoi. Enfin... Je peux te dire. Mais c'est normal, après. Moi, je fais des streams pour les plus de 65 ans, globalement. Donc euh... Donc c'est réel, quoi. Et c'est, entre autres... Grâce, slash, à cause de cette conférence. Déjà le... Y'a What The Cut à côté du 29 avec Antoine Daniel, en fait. Ah, mais réponds-lui bien. Il t'a posé une question intéressante et... Enfin... Une question euh... Qui n'est pas horrible. Et tu commences à lui faire des blagues. Quelle erreur. Quelle erreur. Non. Mais après... Enfin... Non mais je sais pas ce que tu veux dire. Bah bien sûr. Wrong. Ah, ta gueule Antoine. Tu... Là, 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 je me dis... De droite. Tu vois. Parce que je vais totalement dire des trucs que je n'ai jamais fait. Je vais dire oui, je bosse sur une série. Je bosse sur des courts-métrages que j'ai envie de faire. Non, 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 non. Je ne fais jamais. Des vidéos euh... De fiction ? Bien sûr. Bien sûr. Je laisse le Antoine de 2017... 2018 répondre bien sûr. T'en as fait plein ? T'en as fait plein des vidéos de fiction depuis 2014 ? Des collaborations avec d'autres YouTubeurs ? Ah oui ? Genre qui ? Non mais si, ça c'est arrivé par contre. Ça c'est... Ça c'est vraiment arrivé. Ça c'est arrivé mais sur leur chaîne à eux quoi. C'est eux qui me disaient, viens ! Et je fais, oh... Oui, vas-y. C'est plus ça, hein. J'ai déjà fait des collaborations avec des YouTubeurs. Mathieu Sommet par exemple. Non, j'en en a pas vraiment fait en vrai. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque c'était un vrai truc, SLG ou What The Cut. C'était un vrai truc à l'époque. Maintenant, c'est vraiment tombé en désuétude et tout de fou, tu vois. Mais c'était un vrai truc, hein. Faux ! On n'en a jamais fait. On avait commencé à travailler dessus pour info, mais ça n'avait jamais abouti. Tu m'as appelé ? C'est vrai. Ah et Mathieu qui débarque sur scène, hein. Il débarque maintenant ? Il semblait qu'il arrivait plus tard. Attends, je regarde juste un peu. En fait, il était arrivé sur scène. Ah non, oui, c'était ici. Mais dès le départ, il avait senti que ça n'allait pas du tout, en fait. Ah, il revient une autre fois. Ah bah, le voilà. Ah oui, c'est vrai. Il devait faire un petit happening sur scène comme moi j'avais fait à sa conférence. Oui. Et du coup, il venait sur scène aussi. Du coup, vous allez revoir Mathieu. Mathieu en demi... Ouais. J'allais dire, j'allais dire une autre époque. Ah si, en plus il y a Supercrayon, j'ai des bêtises, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. C'était pas préparé à l'avant, c'était vraiment... Il y a eu les attentats et la vidéo sortait, quoi. Donc oui, il y avait Supercrayon, absolument. Absolument, absolument. Je sais pas, mais casse-toi s'il te plaît, casse-toi ! C'est moi maintenant ! Non ! La roue ! La roue ! La roue ! La roue ! Mais pourquoi il a pas fait la roue ? Il revient, il me semble, sur scène un peu plus tard. Parce qu'il était du coup en coulisse pendant... Parce qu'il a pas fait la roue la première fois. Donc on espère bien qu'il le fera la deuxième. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? D'où ça vient, ça ? Pourquoi vous voulez tous qu'on fasse la roue ? Mais qui es-tu ? Voilà. Ce mec. Euh... Bonsoir. Jean, chemise à carreaux. Euh... En fait, les gens, vraiment, se permettaient de monter sur scène, quoi ! Il faut vraiment pas faire ça, hein ! En termes de mesures de sécurité, c'est une catastrophe, effectivement ! Ça ne se fait pas du tout ! C'est même pas que ça se fait pas ! C'est que normalement, les orgas... Parce qu'il y a la fameuse question du couteau et tout en plus, mais... Ouais, vraiment, tout est incroyable. C'est fou, en fait, ce moment-là ! C'est fou ! Ça ne se fait absolument pas du tout ! En fait, effectivement, qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir... Eh oui, on voit quelqu'un du staff, je crois, d'ailleurs, qui est comme ça ! Euh... Je ne peux rien faire ! Il est trop fort pour moi ! Je ne peux pas lui dire... De ne pas monter sur scène ! Il est trop fort ! Non, tu n'es pas monté... Tu vois, il y avait que... Bien la réaction du mec de... Arrête, arrête de réagir à ce que je réagis, s'il te plaît, sinon ça n'a aucune plus-value, ce que je suis en train de faire, et je... Et je... Et je vais passer sur autre chose, vraiment. Regarde derrière... Attendez... Pourquoi vous voulez tous qu'on fasse la rou... Regardez le mec en bleu derrière, là ! Merde, là ! Il a une sorte de... Il intervient pas... Genre... Hein ? Non, tu n'es pas mon père ! What am I supposed to do ? Putain, mais qu'est-ce qu'il monte sur... Mais... Mais moi, je... Si j'avais été dans le public, j'aurais jamais osé faire ça ! C'est vrai, c'est toujours vrai ! J'aurais jamais osé monter sur... J'aurais jamais osé... Mais c'est que je suis trop timide, peut-être ! Tu sais, sur scène, lors d'une conférence de quelqu'un... En fait, je me demande vraiment... Ouais, il faut un gros niveau de confiance en soi, je trouve, pour faire ça ! Bravo à lui, en tout cas ! Enfin, je sais pas ! D'accord, ok ! Mais tout le monde monte sur scène comme ça ? Et j'avais jamais vu ça ! J'en avais déjà fait avant ! Et j'avais jamais vu ça ! Ça s'était jamais passé comme ça ! Je ne sais pas pourquoi celle-ci... Il y a eu... Vraiment ! J'étais étonné ! T'es monté sur le concert de Kik, ça ! On m'a forcé ! Ça se voit, je crois ! Et non pas que j'ai pas aimé ! Mais moi... C'était un peu traquenard ! Tranquille ? Bah merci beaucoup, c'est gentil ! Tu sais, t'es obligé de dire merci en plus, tu vois ! Alors que t'es en mode... Bro ! Euh, si tu veux, allez ! Il y a des câlins... Du coup, il y a d'autres qui voulaient des câlins... En vrai, ça me dérange pas du tout à la... Oh si, en vrai, ça te dérange ! Tu détestes qu'on te putain de touche ! Tu détestes ça ! T'as toujours détesté ça ! Pourquoi tu dis que tu détestes pas ça ? Ils vont pas se vexer ! Tu détestes qu'on te touche ! Tu détestes ça ! À la base, ce genre d'interaction, mais juste... Putain, ça fait que 4 minutes 23, j'ai l'impression que ça fait 3 heures... Merci beaucoup ! Normalement, tu te caisses ! Retourne à ta place, s'il te plaît ! Qui parle dans le micro ? Qui va parler dans le micro ? Ça doit être la... Mais putain, les barres de gueule ! La meuf du début... Mais vous voyez, le ton global, c'est très agressif, quoi ! Il y a vraiment un ton... Oh là là, c'est oppressant, oppressant, quoi ! Allez ! Non, c'est pas ta place ! Voilà ! Question suivante ! Putain, mais du coup, je passe tellement pour un salaud, quoi ! Mais parce que c'était... Ah ! Qu'est-ce que moi, je... Hmm ! S'il vous plaît ! Rire de droite ! Et Mathieu Sommet ne reviendra pas sur scène, non, non ! Non ! Si ! Euh... En haut ! Mais vous avez pas de micro, là-haut ! Parce que vous êtes pauvres ! Vous êtes pauvres ! Énorme vanne ! Je m'en souviens de celle-là ! Seuls les riches ont les micros ici ! Où es-tu ? Là ! Là, ça sert à rien ! Je mérite tout mon argent, bien sûr ! Je dirais là ! À ta droite ! Les câlins pires que Monsieur H qui dit fait bisous ! Euh ! Pas tant que ça, non ! Ok ! Alors, la question utile ! Oui ! As-tu déjà mangé une patate en provenance de Malte ? Ah non, on va dire que je harcèle encore ! Oh non, putain ! Oh non ! Oh non ! Oh mince, alors ! Oh non, on avait dit qu'on arrêtait de parler de ça ! Prends ton tas, Antoine ! Je comprends, t'inquiète ! Moi c'est bon, j'ai digéré, mais toi tu peux y aller, vas-y ! Vas-y mec ! Pète ! Juste pète ! Voilà, bien joué ! Allez ! Allez, maintenant c'est bon, tu peux y aller ! Avec une pelle ? Allez, voilà ! Continue, voilà ! C'est continue ! Oui, mets ton petit montage ! Mets ton petit montage, voilà ! Eruct ! Voilà ! Bien joué ! Bien joué, bien joué ! Appuie sur espace ! Allez ! Tu peux le faire ! Tu peux appuyer sur espace ! Je sais que tu peux appuyer sur espace ! Je viens de le faire, tu n'as pas besoin de reboire ! Il n'avait même pas de gourde à l'époque, espèce de merde ! Bien sûr ! En Bulgarie ? Pfff... T'es rigol, Jean-Kévy ! Moi j'ai encore besoin de... Chaque mot prononcé en plus ! De plus en plus difficile ! Sur un piano ! Oh la la ! Moi j'commence cette... Oh mais ferme ta gueule ! Rire de droite ! Putain mais Jean-Random ! Putain ! Putain ! Je sais ce que tu vas dire ! Tu as besoin de le dire ! Dis-le pour nous tous ! Que penses-tu des... M... Pingouins unijambistes ! Du Groenland ! Oui. Bon tu l'as dit. Maintenant tu peux... Keep going ! Hé ! C'était drôle en 2002 ! Elle n'a jamais vraiment été en vrai. C'est ça la vérité. C'est-à-dire ce petit truc. J'en suis responsable, hélas. Je prends l'intégralité de la responsabilité de ces blagues de merde horribles que j'ai jamais trouvées vraiment marrantes, en vrai. Et décide de me retirer définitivement de la vie politique française, bien sûr. L'année de ta naissance ! Ah, ça, par contre, c'est vrai. C'est vrai. Putain ! Ah ! Rire de droite, hein. Si, j'avais ri sur une blague comme ça, ouais, mais en vrai, à cet âge-là. En vrai, à cet âge-là, j'avais ri à une blague comme ça. Sur IRC. C'est une autre époque aussi, hein. Rick, des vues à poil. Ah, c'était pas fini. Oui. Comment tu veux répondre à ça, en vrai ? Comment tu réponds à cette question, en vrai ? Non, parce que c'est une vraie... Pour de vrai, hein. C'est genre, quand quelqu'un te pose cette question, quand t'es sur scène, parce que c'est... C'est comme... Il est où, Richard ? Voilà. Voilà. C'est... Comment... Merci, Zéroça, pour le sub. Bah, il a fait le buzz avec... Encore une fois, on vérifiera si les subs de l'époque sont toujours là, bien sûr. Merci beaucoup, Zéroça, pour le sub. Comment tu réponds sérieusement à ça, en fait ? Enfin, pas sérieusement, mais genre, tu dis quoi ? Tu dis... Oui ? Oh là là, t'es trop bizarre ! Ou... Enfin, je sais pas... Comment tu réponds, en fait ? C'est ça qui est dur. Mais après, le truc, c'est... Encore une fois, c'est un public qui est très jeune. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à plein de choses après cette conférence, mais... Mais voilà. Allez. Oh, je vais... Vous voyez, là, je suis en train de le regarder avec vous, et plus jamais, je regarde ça, en fait. Oh, boy. Rire de droite. Oh, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Oh, boy. Donc, je m'occuperai jamais d'un best-of de ça. Oui, je l'ai fait. Non, 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 je déconne. Tu m'aimes ? Non, je déconne. Ah, tu m'aimes ? Oh, putain, il y avait des gens qui... Je t'aime, déjà. Oh, non, 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 non. Ah, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, je l'ai déjà fait. C'était vachement bien, d'ailleurs. Je vous le conseille à tous. D'ailleurs, vous avez tous vu l'épisode 32 de What The Cut, ici ? Ouais ! Vous avez tous vu l'épisode 32 de What The Cut, dans le chat, là, j'espère. Parce que ça fait bientôt... Ça va faire 7 ans qu'il est sorti, quoi. Donc, j'espère... Je crois que vous avez pris le temps de le mater. Ça prend 10 minutes, quoi. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr. Alors, ceux qui vénèrent la Sainte Pelle... C'est normal. C'est normal, c'était l'époque, c'était... Je vous disais, ça y est, allons-y. Bah oui, forcément, c'était l'époque de ça, donc... Levez la main. OK ? Et ceux qui vénèrent la Sainte Patate, maintenant ? Et vous ? Tout de suite, un sondage. Ah non, il y a déjà un sondage, bien sûr. Il y a déjà un sondage. Oh là là. Quel enfer. Quel enfer. J'ai vraiment un lore très absurde, on va pas se mentir. C'est pas ouf, globalement. En vrai, c'est pas la partie du lore la plus ouf, globalement. On dirait que c'est du 50. Je faisais des sondages tout à l'heure en dédicace et la Sainte Patate écrasait la... Je faisais des sondages en dédicace ? Ah ouais. Donc, je suis assez déçu parce que j'étais pour la Sainte Pelle à la base. Très déçu, quoi. Eh, je savais pas par quel bout prendre cette conférence, en vrai. J'étais en mode, putain, mais... Est-ce que je fais du fanservice ? Est-ce que je... Je comprends rien à ce que vous me dites ! Oui, il a... Enfin, le Antoine de 2018 a raison. C'est vrai que... En fait, le truc, c'est que j'ai posé cette question, c'était en mode... Bah, ça a l'air d'être ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, allons-y, quoi. Bien sûr. Alors, j'ai une question par là, c'est ça plus simple. Par là, c'est où ? Là, c'est à... Ah, Cour. Ah oui, Cour. Attends, Cour, c'est par là. Non, c'est par là, Cour. Oui, tout à fait, c'est comme Jésus-Christ. Jardin Cour, J.C. Ah, c'est la retenir, bien sûr. Non, c'est de l'autre côté. Non. Non, Cour, c'est là-bas. Non, perdu. Non, c'est par là, Cour. Non, c'est par là. Ah, c'est le contraire ? Pour savoir où se trouvent le jardin et la cour... Vas-y, dis-moi. Par rapport... Pour une scène, juste pour info. Vous pensez à Jésus-Christ... Ou à Jules César, ou à Jacques Chirac, tu vas le dire, c'est ça ? À Jacques Chirac. Bien sûr ! C'est-à-dire J, C... Parce que j'y ai pensé aussi ! Du coup, forcément, Clotois de l'époque, il y a pensé aussi. En regardant la scène, c'est J, donc Jardin. Et à Cour, à droite, c'est... C'est... Voilà, c'est tout. Voilà. Bah alors du coup, c'est le contraire. Elle a dit cours... Non, elle avait dit jardin ? Alors oui, effectivement, Jardin est à ma gauche, alors. Ah mais non, mais c'est quand tu... Oh, bref, merde. Je voulais te demander... Est-ce que tu peux sauter, s'il te plaît ? Saute, sautille. Ah, tu... En fait, je demandais aux gens de sautiller parce que je ne les voyais pas. Sinon, voilà. Bon, ça, c'est pas pour le LOL, hein. C'est vraiment juste parce... Ce n'est pas pour le LOL ! Qu'on soit bien clair, messieurs, dames. Que... T'es en mode... Ah, je suis là, quoi. Sautille. En fait, je demandais soit qu'il sautille, soit qu'il fasse un grand geste avec les bras. Mais vu que tout le monde a été comme ça... Là, ok. Très bien, tu es là, tu es là, je te vois. Oui ? Est-ce que c'est toi qui fais la voix de Samuel et de Richard ? Oui. C'est moi. Tout simplement. Voilà. Vous voyez ce... Ce... Micro qui tombe, là. C'est vraiment en mode... I give up on life. Enfin, c'est vraiment... J'ai abandonné. À ce moment-là, j'étais... J'ai abandonné. Après... C'était fou. C'est vraiment une question d'enfant, tu vois. Mais comment tu voulais... Comment tu peux avoir le recul, en fait, à ce moment-là, tu vois ? Sur l'instant, t'es vraiment acculé, en fait. Tu te sens en insécurité, en fait, quand t'es sur cette scène. Tu te sens... Ouais, vulnérable. C'est vraiment ça, le mot. Tu te sens très vulnérable. Je me souviens que je me sentais très vulnérable et que... Putain, mais comment je... Comment je me sors de là, tu vois ? Donc, le moindre truc qui était à... Ouais, tout rendait fou, tu vois. Donc, pour répondre à votre question, oui. C'est moi qui fais les voix. Tout à fait. Samuel et Richard. Tout à fait. Tout à fait. Très bonne question. Non, c'est leur propre voix, eux ! Ça, c'est une bonne réponse, Antoine. Ça, c'est une réponse un peu rigolote. C'est une réponse à chien, en vrai. Après, bon, autant rester dans le truc si j'avais juste fait oui. Bon, si j'avais juste fait oui, on serait peut-être passé à la question suivante et voilà, quoi. Moi, mais ben non. Sinon, c'est moi qui parle. Et ce que j'avais le troll-some par rapport à cette conférence, c'est que c'est une des seules de... Bon, on en parlera après. On en parlera après. Je ne sais pas faire la voix de Richard. Si j'imite Richard, c'est bonjour, c'est Richard. Ça, c'est raté, tu vois. Je ne sais pas le faire. Je suis vraiment très, très nul. Bien sûr que oui, c'est moi. Ça aurait pu être quelqu'un... Bien sûr que oui, c'est moi. Alors oui, évidemment. Mais en vrai, ce n'est pas si évident. J'aurais pu avoir quelqu'un pour faire les voix, tu vois. Bref, on s'en bat les couilles. Parce que je suis un connard ? Oui, mais il n'a pas entendu. Vous n'avez pas entendu la question. Vous aurez juste la réponse. Parce que je suis un connard. Ouais. Côté un peu edgy nul aussi, tu vois. Edgy nul, quoi. C'est un peu edgy nul, ouais, je suis un connard. Qu'est-ce que tu as à faire ? Bref. Si, là, le gâteau de riz, non ? Le gâteau de riz, non ? Tout le gâteau de riz, là ? Oui, je fais encore cette voix. Encore quelques années plus tard, j'ai toujours ce... Ah, il est là-bas. Ah, te voilà, je te vois. Déjà, salut à toi. J'espère qu'il y aura un gros plan sur lui. Et puis, j'aurais deux choses. En fait, c'est le drill boat. Le drill boat. Comment tu trouves la Suisse romande ? Bah, super. Je connais déjà bien la Suisse. Je venais plein de fois à une certaine époque. Et... C'est vrai. Je suis très souvent à Genève. Et je kiffe. Un de mes meilleurs amis à l'époque habitait à Genève. Je raconte un petit peu ma vie en même temps, du coup. C'est trop bien. Pas la peine de le faire, puisque je viens de le faire. Pour démagogie, c'est vrai. Et en vrai, j'adore la Suisse, en plus, pour de vrai. J'aime vraiment beaucoup la Suisse. Et j'aime beaucoup mon entre-eux, en plus. Même si c'est très cher. D'ailleurs, juste petit sondage. Qui est Suisse dans la salle ? Levez la main. Qui n'est pas Suisse dans la salle ? Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Vous ne... Vous ne huez pas assez fort. Huez ces hosties de français, là ! Non, non. Vous pouvez y aller, hein ! Non, non, non. Il y a les Français dans la salle ? Ah, bonne réponse. Oh, shit ! De France ! C'est vous ? Non, c'est vous, non, non. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci, KB live ! Merci, KB live pour le sub. Tu régales, merci beaucoup. Deux secondes. C'est vrai que tu régales, hein. Et oui, tu avais une autre question ? Oui, déjà, secondement. Oui ? Pour une fois que j'arrive à te voir, j'ai oublié quelque chose. J'ai vraiment une quenouille. Oui, je vous dis. Le gros problème de ce cadeau, déjà que c'est un cadeau pas ouf, on va pas se mentir, mais... Le problème de ces trucs-là, c'est qu'à l'intérieur, ça s'ouvre. Et en fait, je me souviens, je ne savais pas, hein. Moi, je suis un citadin de ses morts, on le rappelle, bien sûr. La première fois qu'on m'en a offert, je l'avais mis dans ma valise, et quand j'ai ouvert ma valise, mais genre comme s'il y avait du coton dégueulasse partout, quoi. Le truc avait explosé dans ma valise. Du coup, on m'en a offert un nombre de fois incalculable, et à chaque fois, je devais les jeter, quoi. Désolé, je sais que vous êtes nombreux à m'en avoir offert dans le chat, bien sûr. Je ne les ai pas gardés, bien sûr. Désolé. Ne me dis pas que tu vas dire ce que je viens de dire. Ne me dis pas que tu vas dire ce que je viens de dire. Ne raconte pas cette anecdote, on s'en fout. Je l'ai dit quelques années plus tard. Oui, voilà, mets ça plutôt, c'est très bien. Très, très bien. Ne dis pas. Ne dis pas que ces trucs-là explosent dans ta valise. Ne dis pas que ces choses-là explosent dans ta valise. Allez. Donc, les gens m'ont souvent offert des quenouilles. Oui, non. Je trouve ça assez marrant, même si je ne sais pas quoi en faire après. Mais c'est marrant, genre on me les apporte en dédicace. C'est rigolo. Ah, une quenouille, c'est marrant. Ouais. Sur scène, rire de droite, alors que j'essaie de tenir un peu une conférence, une FAQ, c'est un peu un peu plus... un peu plus relou. On ne va pas se mentir. Un peu plus... Un peu plus relou. Mais je ne sais rien. Ouais, encore une fois, c'est vraiment... Tu acceptes ça, tu acceptes que les gens montent sur scène pour te donner des trucs et que tu n'as pas quoi en faire, tu vois. Une fois, j'en avais... Ouais, on m'a offert des quenouilles une fois à une convention et je les avais mis... Ah, j'ai failli raconter cette anecdote dès maintenant, mais apparemment, je la raconte, du coup. Ok. Ah, le plot twist, là ! Le double plot twist, là ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh, putain, mais en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui le fait. Je pensais que ça allait être lui. Mais lui... pensait la raconter, mais lui, il a déjà raconté. Ouais, bah... C'est marrant. Dans ma valise, en fait, parce que je garde tout ce qu'on m'offre, et en fait, je... C'est vrai. Enfin, sauf ça. Mais par contre, effectivement, tout ce qu'on m'a offert, y compris de l'époque, que ce soit des fanarts, des lettres, des petits trucs comme ça et tout, j'ai encore tout gardé. Je compte jamais jeter ça, en vrai. En rentrant chez moi, elles avaient pourri dans ma valise ! Ce qui... Absolument. C'est absolument horrible, les quenouilles qui pourrissent. Pour ça qu'après, j'ai décidé que les quenouilles qu'on m'offrait, je ne les gardais plus, en fait, parce que c'est... C'est que... Bah, c'était horrible et infâme. Donc la quenouille, je pense que je vais la garder sur scène et après, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais... J'ai quelques petites idées. Bah, tu l'as sur toi ? Non ! Elle met dans le cul, quoi ! C'est ça, tu es la référence, l'idée, là ? Elle met dans le cul ! Oh ! C'est marrant, ça ! Oh, il va la mettre dans le... Dans le cul ! Fuck off ! Fuck off ! Oh, Luke ! Shut the fuck up ! Tu l'as sur toi ? Bah, ça ne sert à rien de me dire ça, alors ! Ouais, mais peut-être demain, je sais pas ! Peut-être demain. Avoue, tu as appris par cœur la vidéo, mais pas du tout ! Je vous promets, je vous jure que je n'ai pas regardé ce truc. Je vous jure que je n'ai pas évolué mentalement depuis trois ans et demi. Je vous promets que c'est juste le cas, en fait. C'est juste le cas. C'est juste ça, le bail, en fait. C'est juste ça. Je pense la même chose qu'à l'époque. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Merci à toi. Merci à toi. Question suivante, peut-être ? En reste, c'était un des moins pires. À un moment, vous allez voir... Rire de droite. Il y a une question... C'est même pas qu'elle est cringe ou malaise, c'est qu'elle est vraiment... Cringe ou malaise ? Vous allez voir. Il y a vraiment une question inquiétante, à un moment. Tout à fait. Salut, Antoine ! T'es où ? À ta gauche. À ma gauche. Charles, là ? Ouais, 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 je te vois, je te vois, je te vois. Mais vous entendez ? À chaque moment d'un peu de blanc, comme ça, il y a vraiment une sorte de... de bordel ambiant, quoi. C'est ouf ! J'avais jamais vu ça. D'habitude, c'est assez calme et cool et l'ambiance est sympa, tout ça. Merde ! C'est quand même... C'était jamais très ouf, en vrai. On va se mentir. Je sais pas pourquoi je disais ça à l'époque. Je sais pas. Peut-être pour pas affronter le... On a plus l'écumérite, tu vois. Peut-être. Même si, en vrai, je parle de ce truc après et tout. Bref. Ouais, probablement dans le déni, un peu, tu vois. Mais c'était... Pour le coup, ça n'a jamais été aussi extrême que ça et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'était quoi la question, du coup ? Excuse-moi. Est-ce que je peux m'endormir sans Richard ? Alors ? Oui, non, non, oui. C'est pour ça que t'as des problèmes de sommeil, hein. Oui, cringe, cringe, on a compris, allez, allez. Je t'ai moins aigré à l'époque, faut croire. Oh, crois-moi que je le suis beaucoup moins maintenant. Je faisais juste peut-être très bien semblant. Enfin, oui, bien sûr qu'il va poser cette question. Bien sûr. Bien sûr. Allez. Je lui en veux pas. C'est longuet. C'est l'accumulation, vraiment, de tout qui fait que... C'est dur, ils étaient très jeunes dans le public. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais vous inquiétez pas, je vais surtout être dur avec moi-même. Je suis pas en mode... En fait, je... je suis pas là pour être... pour dire, oh là là, regardez comme ils sont cons. Même si c'est beaucoup un truc qui en ressort, bien sûr. Mais c'est surtout... Attention, futurs youtubeurs, streamers, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Surtout ça. Le vrai truc. Alors, je ne dors jamais, déjà. Qu'est-ce qui se passe ? Tain, mais... Un petit SMS ? C'est le message de quelqu'un qui regarde mon... Bref, on s'en fout du message. Arrête de te flageller, on me dit. Ah, on me disait arrête de te flageller. On me dit arrête de te flageller. Merci, Wigo, pour le sub. Wigo, pour le sub. Merci, tu... Que veut dire cringe ? Ça veut dire malaisant, gênant. Ah, à l'époque, c'était pas encore dans les... dans les... dans les mœurs. C'est pas encore dans les mœurs, ce terme. Il y a des gens qui me demandaient ce que je voulais dire cringe. Cringe malaise. Tout ça. C'est le dealer. Le gros malaise, en gros, quand tu comptes... tu empathies sur quelque chose de gênant, en fait. Là, en premier lieu. Je ne dors jamais. Ça, c'est vrai. Toujours à l'heure actuelle. Mais oui, j'arrive à m'endormir sans Richard. Richard, qui n'a jamais été mon doudou. C'était le doudou de mon père. D'ailleurs, du coup, je réponds un peu à la question avec 4 ans, 4 ans plus tard. Les amis, c'était le doudou de mon père quand il était petit. C'est vrai ! Mais pas sans Samuel, par contre, c'est lui mon doudou, en fait. Je me sentais un peu obligé de rajouter ces choses un peu gênantes. Un ventilateur dans les bras quand je dors. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que je suis en train de raconter, quand même ? J'ai essayé un peu de... Hé, les gars ! Les gars, un petit peu de... S'il vous plaît ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Hé, hé, hé ! Please, please, please ! Guys ! Guys, 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 guys ! Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans les mains depuis tout à l'heure vu que je ne suis pas rentré avec ça tout à l'heure. Ah oui, c'est le monsieur qui me l'a passé tout à l'heure. Très bien. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, je verrai ça tout à l'heure. C'est privé ! Question suivante, s'il vous plaît ! Ici ! Sur le code, à ta droite ! Ah putain, vous me faites faire des allers-retours ? Mais au fond, près de la porte. Sautille ! Sautille ! Salut ! Sautille ! Là ! Ici ! Oh, bro ! Bro ! Si je te dis... Question... Question. Si je te dis... Désolé pour les cloches, je vis pas très loin d'une église. Si ! Maintenant, vous savez. Notre-Dame-du-Thor. Notre-Dame-du-Thor. Euh... Rue-du-Thor. Toulouse. Bien sûr. Appalapuchia. Tu me réponds que ça vient de quelle série ? Appalapuchia ? Moi, je l'ai toujours pas, hein. Alors, je l'ai toujours pas la référence, hein. Toujours pas non plus. Appalapuchia ! Appalapuchia ! Ouh, Raxacoricofanapatorius ! Ah, Doctor Who ! Ah, ça me dit un truc, ça. Ah, c'est dans Doctor Who, c'est... Tout à fait. C'est dans Doctor Who. Doctor Who, bien sûr. Ah... Et donc, il y a une réponse. Et oui. C'est tout ! Le mec m'a fait un petit quiz, comme ça. Genre un petit quiz de culture générale, les amis. Les amis, il m'a fait un petit quiz. Si je te dis tel mot, quelle série ? Doctor Who ? Très bien. C'est un peu près ça. Tu veux lui en venir à quoi ? Non, c'était pas ça. Ah, d'accord. C'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment... C'est juste ça. C'est étoile, petite question de culture G. Oui. Le mec a décidé de prendre le micro pour... Pour me demander ça, en fait. Et quelle est la capitale du Congo ? Ça dépend lequel. Il y en a deux. T'as la République du Congo. Dans ce cas, c'est Brazzaville. Et t'as la République démocratique du Congo. Et ça, c'est Kinshasa. Faut préciser, généralement, bien sûr. Ça dépend de quel Congo on... Fils de pute ! Fils de pute ! On parle, bien sûr. Est-ce que c'est Brazzaville ? Fils de pute ! Brazzaville ou Kinshasa, on ne sait pas. Il y a deux Congos, les amis. Bref, ouais, bah écoute... Ah ouais, putain, trop bien ! Trop bien, le prix ! Ah putain, j'ai bien fait de bien répondre, dis-donc ! J'ai bien... J'ai bien fait de bien répondre. Putain, c'est le pire cadeau. Bah oui ! Franchement, vous imaginez... À question pour un champ... Non mais... Et... Bro ! Bro ! T'as gagné question pour un streamer quelques années plus tard ! Quand tu gagnes, le seul cadeau que t'as, c'est Julien Lepers qui vient de faire un cadeau. À l'époque, c'était pas encore Samuel Etienne. J'avoue, c'est trop stylé. Oh non, non, non ! Enfin... Ouais, je sais pas, c'est... Ouais, oui, bon, c'est bon, on a compris. Passons à la suite. Euh, t'es un peu loin. T'es un peu loin, c'est juste... C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas envie de te faire un câlin maintenant, c'est bien sûr. Parce que sinon, j'aurais fait ça, mais avec un plaisir... Immense ! Euh... J'aurais fait ça avec un plaisir immense, bien sûr. Ah ! Bah, je t'envoie un bisou de loin, alors ! Eh, t'as... Franchement, t'as échappé à pire, donc je cringe pas trop, hein ! Ah, j'ai lancé une musique. Oui, je me dis ça aussi. J'ai lancé une musique en même temps. Très bien. Tellement c'était cringe. J'ai bien, il y a des gens qui me font ça va, c'est des jeunes. Eh, les gars ! Je reacte à un truc de y'a mille ans. Calmez-vous. On va en reparler à la fin. Faites pas comme si ça venait d'arriver, quoi. Calmons-nous, quoi. On en est bientôt à 10 minutes sur 50, les amis. On en est même pas au 1 cinquième. On est bien ? Ouais ! Rire de droite, hein ! Je l'attrape ! Aïe ! C'est pas gentil ! Ne fais plus jamais ça ! Même moi, je me fais cringé, hein, mais bon... Ouais, mais... À la fois cringé et de la peine en même temps ! C'est exactement ça ! La gentillesse n'a pas sa place dans cette salle ! Antoine, pourquoi t'as dit ça ? Et du coup, ils sont pris ça au premier degré ! Non ! Question suivante ! Bah oui, mais fallait bien rentrer dans le truc, quoi. C'est le seul moyen de survivre, en fait. C'est soit ça, soit tu te casses. Y'a plein de gens, j'ai vu, parce que du coup, cette vidéo a méga tourné, quoi. Et y'a plein de gens qui disaient, « Mais pourquoi il s'est pas barré ? Moi, à sa place, je me serais barré, et tout. » Moi, ça aurait été méga l'angoisse, en fait, de faire ça. En fait, à l'époque, j'avais tellement peur des gens et de leur réaction, que je me disais, je vais me faire encore plus descendre, tu vois, si je fais ça. Fallait que j'assume jusqu'au bout le truc et tout. Au fond, à ma gauche ou à ma droite ? Ici, je saute ! Hein ? Ici ! Alors, juste, je tiens à préciser une chose que j'ai vue dans... Dans le chat ? Dans le chat. Oui. Quelqu'un qui me dit... Ah, tiens, non. C'est ton public et ces gens-là qui ont fait ce que tu es, petit... Ah ! Ça, c'est une phrase de fils de pute. Faut le dire, là, c'est... Ça, c'est une phrase de fils de pute. Tu fais bien de mettre le point là-dessus. On va faire un tout petit point là-dessus, s'il vous plaît, sur ce genre de réflexion de merde. Dis-le ! Dis les termes ! Avant toute chose... Tu n'as pas changé d'avis, bien sûr. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Le public... Je ne l'aime ni je ne le déteste. Je ne le connais pas. Je ne connais pas le public. Ça a bien changé, ça. Maintenant, j'adore ma communauté. Donc, voilà. C'est des gens qui sont tellement différents. Il y a des gens très bien dedans. Comme il y a des gens que je n'aime pas du tout. Des gens très jeunes. Des gens plus âgés. Des gens intelligents. Des gens idiots. Il y a plein de gens dedans. Et toi, tu t'inclus dans quoi, Antoine ? Du coup... Probablement un vieux con va se mentir. Du coup, je ne peux pas dire si j'aime le public ou pas. Ensuite, c'est eux qui ont fait là où j'en suis. S'ils ont regardé... Mais ça vaut pour n'importe quoi. Si tu as écouté une musique. Si tu as regardé une vidéo sur Internet. Si tu as regardé un film. Après, avec Twitch et les subs, c'est encore un peu différent. En vrai, ça, par contre. Ça, c'est un peu différent. Parce que... Autant à l'époque... En fait, quand tu regardes une vidéo sur YouTube, c'est rarissime. Ça arrive, hein. Ça arrive, bien sûr. Mais c'est vraiment rarissime. Que tu regardes pour faire plaisir... Je dis exactement la même chose que ce que je vais dire ensuite, je préviens. Que tu regardes pour soutenir. Tu vois, tu regardes parce que tu as envie de te divertir. Parce que tu as envie de regarder le truc et tout. Sur Twitch, tu peux faire ça. Mais ceux qui subent, etc., qui participent au truc, là, pour le coup, sont dans un truc plus actif. Et du coup, c'est assez différent. Et ce n'est pas pareil non plus pour les trucs de financement participatif. De type Tipeee ou Tipeee et compagnie. Ou des Kickstarter et tout. C'est encore différent. Ce n'est pas pour soutenir le créateur que tu as consommé son travail. Oui, c'est pour te faire plaisir à toi. Ça te faisait plaisir à toi. Bien sûr. Il me semble que si tu as regardé What The Cut, mon gars, ce n'est pas pour me soutenir. Tu n'as pas regardé What The Cut en te disant « Ah, je vais soutenir Antoine Daniel. » Non. Tu as regardé What The Cut parce que ça te faisait plaisir de regarder What The Cut. Donc, clairement, vraiment, bien sûr que s'il n'y avait pas eu le public, je n'aurais pas pu vivre de ça. Mais le public, il n'est pas venu. Parce que d'un coup, ils se sont dit « Ah bah tiens, on va prendre cette personne au hasard et on va la soutenir. » Donc ce genre de petite réflexion, là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup d'apprécier ce que je fais. Oh, on voit le chier. Oula, c'est bon. C'est très cool. Mais clairement, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas eux qui ont fait la personne que je suis. Pas du tout. Et même, effectivement, ce public-là n'est pas du tout représentatif. Mais surtout, ce public-là a beaucoup changé depuis. Oui. Même les gens qui étaient présents dans cette salle. Parce que j'ai reçu beaucoup de... Comment dire ? De mails, par exemple, de gens dans cette salle qui se rappellent de ce moment-là et qui s'étaient... Excusez-moi ensuite. Du coup, je vais vous lire un tweet. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas que je mente, pour le coup. Mais ça ne me dit rien. Des gens qui... Suite à ce live-là et son upload sur YouTube... Oui. Mais par contre, avant, ça ne me dit rien. Mais je ne pense pas que je mente. Je ne vois pas pourquoi je mentirais là-dessus. Un petit peu, vite fait. Blablabla. En plus, ce n'est pas les gens en soi. C'est la dynamique du groupe foireuse. Exactement, Hardcore. Ah oui. Mais restez jusqu'à la fin du live. Parce que je vais en parler un petit peu. Là, j'essaie vraiment de regarder sur le moment. Pour tout rester bien sûr. Un peu le truc. Et je n'ai pas envie qu'on croit que je fais ça par mépris ou quoi. Au contraire, justement. Non, c'est vraiment... Pour un peu... Expliquer... Ce que ça m'a fait travailler dans ma tête ensuite. Par rapport à tout ce que je pouvais faire auparavant. Et tout, en fait, cette conférence. Et les gens qui sont dedans... Évidemment, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez chansons jeunes. Mais c'est des gens qui sont jeunes de ouf. En fait, la jeunesse n'excuse pas tout non plus. Et ce n'était pas que des jeunes non plus. Mais en fait, c'est le public que j'avais eu avec What The Cut. Et en fait, tous les gens qui regardaient What The Cut n'étaient pas comme ça. Mais les gens qui venaient à ce genre d'événement pour me voir. Beaucoup étaient comme ça, effectivement. Et qui ne se rendaient pas spécialement con de ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'est pas grave. Wise words. Prends ta bas doigt. Mais pourquoi tu restes dans ton personnage et t'enfonce tes noms ? Mais mon gars, j'avais qu'une seule option en vrai. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? J'ai juste dit non à une meuf et elle m'a insulté au début, tu vois. Ouais, mais sauf que j'avais zappé qu'au départ, je dis petit connard à un gars. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que... Je pense que directement, dès que je suis arrivé, l'ambiance de la salle était particulière. En fait, le la roue, la roue, la roue. Tu vois, ils sont tous concertés pour ça, en plus, de Wiza. Ouais, on va lui dire de faire la roue. Je devais rester dans le personnage. C'était un mécanisme de protection, en fait. Sinon, j'allais me tomber dans les pommes, en fait. J'allais vraiment tomber dans les pommes. Ouais, ça, c'est vrai. Je me souviens qu'à la fin de la conférence, j'ai failli m'évanouir. Enfin, j'ai pas failli m'évanouir, mais j'avais vraiment... Genre, c'est comme si je sortais d'un combat de boxe, en fait, le truc, quoi. J'étais tout flash. Tu sais, t'as les jambes molles, tu sais, t'arrives même pas à tenir debout correctement. T'es tellement en mode... Et comme à ce moment-là, c'était un mécanisme de protection que... Je me souviens que... C'était un mécanisme de protection pour moi, en fait, sur le moment. Psychologiquement. Alors. Hein ? Au centre ! Au centre ! Tout au fond ! Sur le balcon ? Non, pas sur le balcon, en-dessous. Là-bas. Montrez-moi tous vos mains, là, par ici. Montrez-moi où est-ce qu'il est. Là-bas, là-bas. Voilà, ici. Oui, je te vois. Donc, déjà, bienvenue en Suisse. Merci. Et puis, j'avais la question. Une question. Où est-ce qu'ils sont, Samuel et Richard ? Ah, c'est ça. Dis-le. La question, tu l'avais tout le temps. Au bout de 10 minutes, je commençais déjà à être... C'est vrai qu'on sent que là, ça y est, je... Là, ouais, ça fait 10 minutes. Et on sent que j'ai atteint le point de... Je fais... C'est genre vraiment... Ouais, en même temps, c'est comme ça. Ils étaient chez moi. Voilà. J'avais parié que ça serait la première question qu'on me poserait. C'est le même st-shirt qu'en 2017. Euh, non, ce n'est pas le même. Par contre, c'est toujours de la merde, hein, globalement, les deux. On va se mentir. Vous voyez, là, c'est une phrase passive-agressive que je viens de dire. C'était... Évidemment, c'est une réflexion de con, ce que je viens de faire, mais putain... Je n'ai pas écouté, en vrai. J'ai dit quoi ? C'est quoi la réflexion de con ? Vous voyez que ça serait la première question qu'on me poserait ? J'ai perdu le pari. Vous voyez, là, c'est une phrase passive-agressive que je viens de dire. C'était... Évidemment, c'est une réflexion de con, ce que je viens de faire, mais putain, c'est... Oui, enfin, tu l'as tellement eu. Officiel, c'est qu'ils sont dans ton cul, évidemment. Oh, bien joué, mec. Oh, le boss. Juste le krach mondial, quoi. La masterclass, on peut le dire. On peut juste parler de masterclass, j'ai l'impression, les amis. Ah oui, évidemment. Euh... Ensuite, bah... Les gens applaudissent, hein. Une autre époque, hein, les amis, hein. Ils sont chez moi, pour répondre sincèrement. Bah oui, ils sont chez moi, dans ma chambre. À Soisis ou Momorancy ? Je les prends pas en convention parce que j'ai peur qu'on me les vole. Rire de droite. Je n'ai pris aucun de ces deux accessoires avec moi parce que j'avais peur qu'on me les volait. Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double... Merci Spact, pour le sub. Spact, pour le sub. Non, je pouvais pas me barrer. Mais non, mais ça aurait... T'imagines le scandale. À l'époque, même, sur les réseaux sociaux et tout. Et puis en plus, c'était filmé et tout. Mais non, mais ça aurait été... Quel scandale ? Qu'on me le vole ? Vraiment pas, c'était vraiment... Ouais. J'étais en mode, je vais tenir jusqu'au bout, mais... Ah non, pourquoi je me serais pas barré ? Mais en fait, je suis même pas... En fait, le truc, c'est que je me disais à l'époque que ça allait faire un scandale si je me barrais de la scène. Voir même de la convention. Mais en fait, je suis même pas sûr que ça en aurait vraiment fait un avec le recul maintenant. Je pense juste que je me serais pris des réflexions parce que... Et puis même, en fait, le truc, c'est que je voulais pas non plus pénaliser les gens qui pouvaient être cool et qui venaient me voir et qui avaient envie de me voir et qui s'étaient déplacés de loin parce qu'il y avait des gens qui venaient de loin et qui avaient payé leur place et tout pour ça. Et faut savoir que pour ces conventions-là, j'ai jamais été payé, ever, par contre. Je venais en full bénévole. Vraiment pour rencontrer les gens et tout. Et du coup, je me sentais pas de... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je me disais que ça se fait pas. Je me dis que ça se fait pas. Du coup, je me dis que j'ai quand même bien fait de rester, malgré tout. Et puis même, ça m'a fait évoluer sur plein de trucs, mais... Mais ouais. C'était compliqué. Sonnait comme si je sortais d'un match de box à la fin de ce match. J'étais vraiment en mode... Et puis là, tu es venu me voir et m'en dit, putain, mec, je suis désolé et tout. Surtout que tout à l'heure, on m'a déjà fait des trucs. D'ailleurs, je suis sûr que le coupable dans la salle. Et du coup... Ah oui, en plus, à cette convention, je m'en souviens... Ah oui, putain. Trop bizarre. C'était à cette convention. Oui, c'était à Polymanga. Je me souviens que souvent, quand je fais des dédicaces, les gens viennent m'offrir des fanarts et des lettres. Et c'est mécanique. Ah oui, c'est vrai. Je sais ce que je vais dire. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est fou, ça. ...aux préférés parce que c'est les cadeaux les plus personnels. Je garde tout, j'ai toujours tout. Encore maintenant. J'ai toujours tout. Surtout les lettres, parce que c'est vraiment des messages super gentils que les gens n'osent pas dire en vrai. C'est trop adorable et tout. C'est génial. Et... J'ai reçu des trucs très touchants, vraiment. Et... On me les a volés. Genre, je les avais laissés, puisque du coup, je laisse mes affaires sur ma table de dédicaces. À chaque convention, je fais ça. Je laisse mes affaires sur la table de dédicaces et je reviens le lendemain. Tout ça, parce que je ne vais pas tout prendre d'un seul coup et ramener ça à l'hôtel d'un seul coup. Personne ne fait ça. Tout le monde laisse sur ces tables de dédicaces, généralement aussi. D'un jour sur l'autre. Et on m'a volé ça. Alors autant qu'on me vole, je ne sais pas, mon portefeuille ou... Ou je ne sais pas, des... Je n'en sais rien, tu vois. Mes chaussures, je ne sais pas. Mais je comprends. Mais des dessins et des lettres... Il faut vraiment... Il ne faut pas être très sympa. Il faut être une énorme merde, ouais, globalement. C'est principalement ça, on ne va pas se mentir. C'est vraiment bizarre, ouais, effectivement. On m'avait volé... On m'avait volé tous les dessins et les lettres qu'on m'avait données la première journée. Quel est l'intérêt ? C'est invendable, tu ne peux pas revendre ces trucs-là. Tu ne peux rien faire avec ça, en fait. Ça n'a aucune valeur financière, en fait. Donc vraiment, un mystère. Selon moi, le malaise est créé par le public avec les questions et le comédien est comme une éponge. Pourquoi la conf' était si horrible, en fait, je suis arrivé il n'y a pas de samedi, je me suis dit que toutes les conf', il y a des mecs avec des questions très étranges. Ah oui, mais si t'es arrivé il y a 5 minutes, t'as déjà raté le début. Il y a déjà des trucs assez cool, quoi. Bon, le mieux est à venir. Non, les Suisses, ce n'est pas les cons, pas du tout. Bref. J'aime vraiment beaucoup les Suisses, en plus. Bref. Est-ce que les gens comprennent mieux la différence entre créateur-vidéaste et le personnage de Waddy Cut ? On va parler de ça à la fin. Quand on aura tout regardé... En fait, ça m'intéressait plus de voir ce que je dis à l'époque à la fin que de revoir la conférence, mais bon. On commit. On va parler de tout ça, du coup, rester jusqu'au bout. Si vous souhaitez. Mais voilà. Du coup, je n'ai pas envie qu'on me les vole, ce serait dommage qu'on ne les voit plus. Mais je compte les ramener en convention, mais avec des normes de sécurité, genre des gardes du corps et tout. Ah, c'est une blague, d'accord, parce que je ne me suis jamais compté les ramener un jour en convention. En limousine. La seule fois où je les ai déplacés hors déménagement, c'était soit pour des tournages, soit pour l'interview avec des FG, où j'ai ramené Richard, que je n'avais pas bougé depuis v'là les années. Tout ça, en hélicoptère. Ah là, question suivante. Ici, là. Eh, regarde, attends, toi tu baisses les yeux déjà. Ici, là, celui qui te parle. Très bien, alors. Par rapport à bagarre, bagarre à Esquisse. Où est-ce qu'il est ton t-shirt ? Je sais ce qu'il va dire. T-shirt de SLG, je vois juste un manteau, là. Oui, j'avais un t-shirt, je préfère SLG, Mathieu avait un t-shirt, je préfère Waddeco. Rire de droite. C'est une petite blagueounette. Ah oui, avec Mathieu, à l'époque, on s'était fait... Oui, oui, je l'ai déjà dit. ...les t-shirts, avec moi, j'avais écrit je préfère saluer les geeks, et lui, il avait un t-shirt qui s'appelait... Ouais, ouais, ouais ! C'est ce que je viens de dire ? Ouais, bro, bro. Mindcon-like. Eh, effectivement, quand je vois des conférences Mindcon, tu sais, dans les... De fou ? De fou, c'est la Mindcon. Vous avez déjà vu les compiles Mindcon ? Incroyable. C'est de fou, ça. Ah ouais, c'est vraiment ça. Non, vous avez pas vu ? Des conférences Minecraft, et t'as souvent des... Enfin, je sais pas si ça se fait encore, j'en ai pas vu depuis, je crois, mais t'as des conférences, le public de Minecraft, en tout cas à l'époque, maintenant aussi, tu vois, mais moins. T'as souvent des jeunes enfants, et du coup, c'était un peu pareil. T'avais les développeurs sur scène, et ils leur posent des questions, et c'est des questions un peu de ce genre. Cringe Compilation Mindcon, je me rappelle, j'ai des PTSD de ce moment un peu, tu vois. J'étais dans cette salle, et le pire, c'est qu'une amie t'a posé une question de merde entre toi et Mathieu Sommet, et si je me souviens bien, je m'étais cassé de la salle, d'ailleurs. Bah ouais, toi t'avais compris avant tout le monde, c'est ça ce que tu veux dire ? C'est ça ce que tu veux dire ? Toi t'étais au-dessus de tout ça, quoi ? Toi t'étais meilleur que les autres ? Assume ! Bah on va voir ça, on n'a pas encore eu cette question, béyeux. C'était trop bien ce t-shirt. Ouais, c'était rigolo. Je me souviens que j'avais la tête de Mathieu dans un petit cœur derrière, et lui il avait ma tête dans un petit cœur derrière, c'était assez rigolo. Mon t-shirt, j'avais un t-shirt, je préfère SLG en effet. Ah oui ? Où est-ce que tu l'as mis ? Probablement dans mon armoire. Bro, dans ma penderie, bro. Bah je l'ai mis hier, et du coup je me suis changé. Ah non, ah oui, je l'avais porté le jour. Parce que sinon c'est un peu dégueu, non ? Bah je l'ai mis l'autre jour, mais là je l'ai pas mis. Sinon je serais vraiment un peu sale de porter tous les jours les mêmes... J'ai répondu littéralement la même chose que ce que je viens de... T'inquiète, ça t'arrivera plus. Comment tu sais ? Ah bah... Je suis quelqu'un de très sale, évidemment. Déjà que t'es assez décoiffé sur tes vidéos, bah je peux comprendre en effet. Par contre dans la vraie vie ça va. T'inquiète. Quoi ? Non, rien. En fait j'ai pas entendu, non mais vraiment, j'ai vraiment pas entendu. En plus j'avais, oui, j'avais vraiment pas entendu, j'avais pas fait quoi en mode qu'est-ce que tu viens de me dire ? Ah bah écoute, il fallait se déboucher les oreilles. C'est bon, c'est masterclass. C'est bon, allez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Passe à la suite, c'est bon, passe à la suite. Allez, envoie bro ! Appuie sur espace. Ou sur ta souris, vas-y. Ok c'est reparti. Oh wait. Voilà, ce flash dans ma tête c'était en mode il a été mis à mort. Tu vois ce sourire ? Quoi ? Oh, c'est pas grave, écoute. Pas bon point. J'espère que, j'espère que tu mourras avant la fin de l'année. J'espère que c'est pas arrivé. Si c'est arrivé, si c'est vrai, c'est très grave. Je peux pas vous dire que je le pensais pas quoi. Bien sûr. On serait mentir peut-être. Non, évidemment, c'est quelque chose que je ne penserais plus, bien sûr. Bien sûr. J'ai beaucoup changé, vous savez. Et j'espère que c'est arrivé encore à l'heure actuelle. Ah ! Très bien. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous savez, c'est marrant, j'avais toujours ce petit besoin de désamorcer un peu le truc à l'époque. Bref. Et on en est qu'à quasiment 12 minutes, les amis. Je rappelle que ça dure 50 minutes pour info. Alors, question suivante, s'il vous plaît. Ici ! Ici ! Ici ! Ici ! Ah mais en fait, ça va en fait. Je pensais qu'il resterait encore beaucoup, mais ça va, on est au premier tiers. Vas-y. Ouais, je te vois. Compte-tu revenir à Polymanga l'année prochaine ? J'ai même pas besoin d'agir, il le fait pour moi. Alors, je dois admettre que sur le moment, normalement, oui, mais là, sur le moment, j'ai eu une sorte de grosse hésitation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est vrai que sur le moment, j'étais dans ma tête. Bien évidemment, je crois que j'ai dit oui. Bah, si ça se passe comme ça... Ah ! Un peu de sincérité, Antoine, ça fait plaisir. Non. Non, je crois que tu dis oui. Oui. Hop. Ah. Mytho, énorme mytho, t'es jamais retourné, t'es jamais retourné à Polymanga, mon gars. Oui, carrément. Polymanga, mon gars, hein. C'est possible d'avoir un micro ! Ah oui ! C'est possible d'avoir un micro ! Oui, c'est possible ! Ouais. Ah là là. C'est hyper rude, ça se transforme en mode joue de verbe balle entre toi et le public. Mais c'était vraiment terrible. J'ai jamais vécu ça ailleurs, vraiment. Pas à ce point, là, c'est sûr. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. La seule fois. C'est pour ça, par exemple, que j'ai fait une conférence au Forum des Images qui était géniale avec François et Raphaël Descraques entre eux. C'est vrai, très cool. les invités surprise. Et j'ai expressément demandé à l'uploader sur la mezzanine. Elle est disponible sur la mezzanine. Parce que je voulais que quand on tape conférence sur Antoine Daniel, ce soit le premier truc sur lequel on tombe. Et là, c'est raté. Et là, c'est raté. Mais bon, c'est... C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. Avant, c'était ça. Quand tu tapais conférence sur Antoine Daniel, parce que ça a quand même pas mal de vues, en vrai. Ça a 91 000 vues. Perdu. C'est juste perdu. Et du coup, maintenant, quand tu fais ta conférence sur Antoine Daniel, normalement, tu tombes sur ma conférence au Forum des Images qui était super géniale, pour le coup. Elle était très cool. C'était des années plus tard. Et depuis, What the Cut avait changé. Entre autres, parce que cette conférence t'entends. Mais personne t'entend, en fait. T'as pas de... J'arrive et je tombe sur ça. La Antoine-ception a son meilleur. Courage, c'est un mauvais moment à passer. Reviens dans 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, je serai plus ou moins vers le centre de l'image, je pense. Question suivante, s'il vous plaît. Je n'entends... Ne fais plus jamais ça, mec. T'es où ? Antoine ! Oui ! Vous avez deux voix en même temps. Ah ! Oh, putain. Un, 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 un ! Mais c'est un orang-outan ou quoi ? C'est quoi ? Pourquoi il est ructe comme ça ? Bro ! Chill. Ouais, vas-y. Vas-y, file-moi ton choco. Vas-y, on est en Suisse. Je vais pas me filer une Rolex, plutôt. Tu veux les chocolat ? 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 Ne les traitez pas d'animaux, s'il vous plaît. Non, vraiment. Je tra... Ne faites pas ça, bien sûr. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. S'il vous plaît. Très sérieux, je vous vois dire ça, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool du tout, les amis. Ayez du respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs-dames. Vraiment, ayez du respect. La bienveillance, s'il vous plaît. Je suis très sérieux. S'il vous plaît. Je rigole pas, hein. En 2014, je me souviens que tu as commencé à espacer tes épisodes et à être de moins en moins absent sur les réseaux sociaux, c'est à cause de ça. C'est pour ça que je faisais ce live, on va en parler à la fin. Quoi ? Tu veux du chocolat ? Oui. Je... Je déteste le chocolat, en plus. Tenez, à petite dose. Je suis juste pas très sucre, voilà. À petite dose. Une petite trivia sur ma vie. Oui ? Ça va. Allez, viens. Allez, viens. Viens, vas-y. Allez, viens. Référence à Salut, c'est cool à l'époque 2014. Viens, viens, viens. Vas-y, vas-y, mec. Vas-y, cours. Viens, on est bien, 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 bien. Bien sûr, viens, on est bien. Souvenez-vous. Viens, bien. Allez, viens. Viens, oui. Tu es... Calme-toi, par contre. Bien jeunes, comme je les aime, en plus. Oh là là. Réagis, Antoine. Réagis ma place. Réagis ma place. J'étais vraiment... C'est faux ! Je ne suis pas... VIRSILLE ! Ah, putain. J'ai oublié que je lui ai dit ça. Antoine Daniel, franchement, je le croise. Mais je lui tape un check. Oh, la honte. La honte de dire ça. La honte. Au secours. Au secours. Je suis bien cancel, là. Ça y est, c'est futur. J'étais youtuber à l'époque, hein. Forcément. Mais c'était pour rester dans le personnage. Oui, il te justifie pas. C'est bon, c'est de la merde. Salut à tous. Le what the cut. Oui, oui. Mon mécanisme de défaut. Oui, oui, oui. Bien sûr. Ah, c'est bien la chie, omg. Ce jeune garçon, s'il vous plaît. On peut l'applaudir pour m'avoir apporté du chocolat. Est-ce qu'on vous a déjà applaudi parce que vous avez apporté du chocolat à quelqu'un, les amis ? Mec, c'est juste trop gêné par ce que tu viens de dire. Je ne sais pas quoi dire, en vrai. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit cringe pour ma réflexion de tout à l'heure sur jeunes comme je les aime. Effectivement, je le mérite bien. Vraiment, un bon petit cringe dans la gueule. Pour avoir apporté une tablette de chocolat. Incroyable. Ah bah oui, en plus, j'étais déjà ironique là-dessus sur le moment même. Merci. Allez. Mais par contre, je vais les poser là et les récupérer juste après. Alors, question suivante, s'il vous plaît. Je les ai vraiment récupérées pour info. Ah bon ? Probablement, oui. Rire de droite. Mais regardez devant là, c'est vraiment ce qu'il y a. Pourquoi il y a un 2010 qui vient sur Sandbordel ? Ah non, à l'époque de 2010, il y avait 4 ans. C'est 2014. Qu'est-ce qu'il a dit J-Déj ? Regarde, j'ai raté. Moi, j'aime bien la vanne. Allez, mec. Allez, mec, je sais bien. Bah, continue à les faire, mec, t'inquiète. Fais-le à notre place, bien sûr. Un concert ? C'est genre trop bizarre. T'es bien resté un YouTubeur, toi. Mais pourquoi cette per... Ah, c'est Jack Sparrow. Pararam-pam, 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 pararam-pam. Ah oui, this is the tale of Captain Jack Sparrow. Ah oui. Oui, il y a Jack Sparrow. Bien sûr. Bien sûr. Il y a Jack Sparrow. Maintenant, il y a Jack Sparrow. Bah oui. C'est la suite logique de la chose, bien sûr. Il y a totalement Jack Sparrow. Tout à fait. Il est là. Mon célèbre acolyte. Le héros de la célèbre série du film... Pirate des Caraïbes. Bien sûr. Il est là. Il y a Jack Sparrow. Bien sûr. Et j'ai commencé à chanter The Lonely Island, je crois. Captain Jack Sparrow, bien sûr. Je crois que j'étais en train de le taper. C'est parce que j'étais pas content. Eh ouais ? Il y a Ricola ? Ricola, putain. La Suisse, Ricola, tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr. Je connais. Je connais. Ricola. Ricola la Suisse, quoi. C'est scripté, quelqu'un demande dans le chat. Cette vanne est vraiment éculée ensuite. Par contre, tu as... Mais là, c'était marrant, peut-être. Seulement, mon gars. Ça aurait été un pas-ouf spectacle. Un pas-ouf spectacle. Je peux le dire. Il a fait le jingle, en plus. Et il reste. Mais quelqu'un lui a donné un micro, en plus. Mais pourquoi vous lui avez donné un micro ? Pour qu'il monte sur scène. Est-ce que c'est Jack Sparrow, bruh ? I don't get it. Petite question. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage féminin ? Hmm ? Qui va arriver ? J'en ai aucune putain d'idée. Mais dans What the Cut ! Ah, dans What the Cut ! Ah. Euh... Parce qu'il y a des mecs... Et... Qu'est-ce qui te fait dire que... Oh non. Ne fais pas cette blague. Ne fais pas cette blague, mec. Pitié. Pitié, 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 pitié. Euh... Non, je suis absolument misogyne, en fait. Ah, ça, c'est pas... C'est faux, les amis. C'est absolument vrai, les amis. Bien sûr. Non, c'est absolument vrai. C'est vrai, les amis. C'est réel. Voilà, je les déteste. Non, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Mais non, justement, c'est parce que je vous aime trop que je veux pas vous faire venir dans cette émission horrible, la putain de merde. J'essaie de vous préserver. C'est faux, hein. C'est juste que je faisais avec ce que j'avais... C'est juste que oui, voilà. C'est juste que c'était globalement, je suis déjà tout seul, hein. C'est-à-dire des objets, car je n'ai pas d'amis, les amis. Comprenez un peu. C'est vrai. Question suivante. C'est réel. Ouais, toi, si tu veux. Attends, vas-y. Je vais avoir un câlin. Non, reviens, ça va être long. Attends, je passe le moment. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà, je suis revenu sur la chaise. Bébou ! Oh, damn it ! Si tu veux, menthe, vas-y. Mais tout le monde... Oh, c'est trop gênant. C'est que je dis... Mais oui, mais elle est... Elle est venue devant ! Tomod... Non ! Ah oui, c'est vrai, elle est venue devant, quoi. C'est vraiment... C'était acquis, tu vois. Vraiment, oui. Tu ne pourras pas en avoir, par contre, hein, parce que... Je crois qu'il va sans le... Ah oui, le truc, c'est... À chaque fois, je me disais... De toute façon, ce que je n'arrête pas de répéter, mais si j'en fais un une fois... Antoine Daniel to Jack Martin really fast. Trop scorer. Il y a eu une émeute sur la scène. Je t'en prie. Bon, une autre question. Une vraie question. Je me souviens qu'à cette convention, Mathieu aussi avait eu une émeute sur scène. Tout le monde, à la fin, était monté sur scène avec lui. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens qu'il y avait eu ça aussi. Je crois que quelqu'un avait saigné du nez. Pourquoi j'ai des ricolants, maintenant ? Enfin, il s'était pris un pain dans la gueule, pas Mathieu, mais un... L'accumulation d'objets, à la fin, je vais avoir une porte de voiture. À ta droite ! À ma droite ! Hop là ! Où est ça ? Là-bas ! Ouais, lève-toi ! Au fond ! Ouais, putain ! Oui, là-bas ! Il y aura d'autres personnages dans What the Cut ? Non, 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 il y en a déjà. Bah, hé, oh ! Vous n'êtes pas satisfaits ? Richard le pervers, ça suffit pas ! Mais après, les personnages, c'est vraiment... Après, il y a eu d'autres personnages, en vrai, après. Oui, mais c'est... On ne doutait pas encore à l'époque, mais il y a eu d'autres personnages. Il comprend les introductions. Le truc de SLG, si j'en rajoute trop, ça va faire un peu trop SLG. Oui, mais à l'époque, je n'avais pas encore pensé à un nouveau format, à comment faire évoluer le format de l'émission. Tu ne te penses pas ? Je ne vais pas mettre un geek, un hippie dans notre prigot, tout ça. Je ne vais pas faire ça, moi. Ah oui, putain. Ok. Oui, toujours. Oui, voilà, tu avais Jostov, l'évêque, il y avait plein de bouscarogne, plein de personnages. L'écureuil, l'homme écureuil, tout ça. Une autre question, peut-être ? Vas-y, mets-toi de moi. Là ? Sur les balcons, vous... Mais vraiment, vous entendez comme ça gueule ? C'est vraiment ouf. Vous levez les mains, mais je vous ai dit, vous êtes vraiment très pauvres, quoi, donc... On a compris. Là ? On a compris. Là ? Ouais. Petite question, compagne. Euh, je voulais savoir, c'est quoi ces petits messages subliminaux qu'on voit dans tes épisodes de What the Cut ? Alors, ça, c'est une des rares questions qu'on me pose encore à l'heure actuelle. Et à laquelle, je ne répondrai jamais, bien sûr. On se pose la question, par rapport au mystère des internets, les amis, c'est dans les règles de Twitch. C'était dans les règles. Ça ne l'est plus maintenant. Rire de droite. Je vais faire comme si... Je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que je vais dire exactement cette phrase ? Alors, je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, mec. Je répondais tout le temps, ça. Des petits... Il y a des petites inscriptions qui apparaissent des fois, genre... Donc vous vous posez la question ? Ouais, bien sûr. Une demi-seconde ? Je vais y répondre à zap. Moi, en fait, je ne fais pas What the Cut, en fait. Ce n'est pas moi qui fais. Ah, je me mets à l'aise. Avec la régie qui ne m'éclaire plus, je reste assis ici parce que je suis bien. Je me mets à l'aise. Ah, vrai. Une autre question, peut-être ? Ici, ça veut dire quoi ? Ici, là-haut, au milieu. Ouais. Combien de fois tu as couché avec Mathieu Sommet ? C'était donc elle, ta pote, dont tu m'as parlé dans le chat tout à l'heure. Et là, je ne t'ai pas vu te lever, par contre. C'était donc cette question-là, je pense. La personne qui m'a dit qu'elle était, du coup, là, tout à l'heure. Je pense qu'il s'agit bien de ta pote. Je pense que c'est elle. Je pense que c'est bien elle. Ça va, mec ? Non, je n'ai pas fait pause. Je suis en train de faire un AVC, en fait, ça, ok. Pouche de droite, attention. En vrai. En mode, oui, je l'ai fait et c'était bien, c'est moi qui le prends. Enfin, comment tu réponds à ça, tu vois ? C'est dur de rebondir avec humour là-dessus, en vrai. Ouais. De fou, en vrai. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis juste un truc médiocre, quoi, et tu passes à la suite, quoi. En vrai, les lunettes de soleil étaient beaucoup à... En fait, c'était vraiment des cringe, tu sais, comme pour te protéger des éclats, tu vois. En vrai, les lunettes de soleil ont aidé. En fait, je souris, mais derrière les lunettes de soleil, je me fleurs. Tu sais, maintenant, on compte plus, hein. Ah ! Ça, c'est une réponse assez smart. Je suis toujours d'accord avec tout ça. C'est probablement un des meilleurs trucs que j'aurais pu répondre à cette merdouille. Puis... Puis, ça va, c'est... J'aurais pu faire bien finir. Bah, même avant de rentrer sur scène, pendant les dédicaces, pendant les vidéos même, vous voyez, on voit jamais... Ah, arrête-toi. Franchement, c'est bon, t'as répondu à ta question. Mais le bas de notre corps, en fait. Bah, en fait, on s'entre-suce, en fait. Oh non, voilà, c'est fallait s'arrêter avant. Ça, c'est pour ma gueule, celle-là. Ça, fallait s'arrêter avant, bien sûr. C'est pour ma gueule, celle-là, les amis ! C'est pour ma gueule ! Oh là là ! Mais quel catastrophe ! Quelle catastrophe ! Vraiment, vraiment, y'a rien pour sauver. J'suis vraiment pas rattrapé, c'est horrible. Oh là là, mais quel enfer ! Quel enfer ! C'est horrible, hein. C'est horrible, j'suis horrible, hein. Tout est horrible. Y'a rien qui va, c'est d'une catastrophe. C'est d'une catastrophe ! Ah bah, le voilà, c'est un autre happening de Mathieu. Ah oui, il débarque, du coup. En fait, il m'a dit ensuite, je venais sur scène pour te secourir, mec ! Il me l'a clairement dit ! Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, hein. Il m'a dit que c'était pour me sauver la vie, du coup, je remercie encore Mathieu d'avoir partagé un peu ce fardeau avec moi. C'est gentil. Non, 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 je peux pas te laisser dire ça, sérieusement ! Allez, souvenez-vous, souvenez-vous. Pas ma, non, Mathieu, pas ma, non ! S'il te plaît, ma bouche, ma bouche a besoin de ton signe ! C'est horrible. Casse, de toute façon ! Non, Mathieu ! Pourquoi tu t'assois là, là ? Parce que je suis un connard ! T'as besoin d'un fauteuil ? Je suis un petit peu vieux, vieux, vieux ! Oh, mon pote, t'es pas au bout de tes... Et maintenant, je suis encore plus vieux ! Et maintenant, je suis encore plus vieux ! Je fais ça pour le react dans trois ans et demi où je vais faire Et maintenant, je suis encore plus vieux ! Je t'aime ! Get out ! Moi, je t'aime aussi ! Oh, les commandes à chier ! Alors, question suivante ! Ouais, là ! À ta gauche ! En vrai, les interventions étaient très courtes, mais je sais pas, je le voyais, j'étais en mode... Je suis pas tout seul, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Ah, oui ! D'accord, voilà ! Alors, quand est-ce que tu vas nous faire découvrir ta musique depuis le temps ? Pas encore ! Rire de droite ! OMG ! Encore ! Ceci dit ! Dans les donation goals du The Event, y'a l'EP sérieux ! Tu sais, c'est toujours des trucs que j'ai fait, mais de mon côté, tu vois, que j'ai jamais osé vraiment sortir, et tout, pour préserver le truc, un peu... Même si j'ai déjà fait des musiques sérieuses sur Twitch et tout, mais maintenant, ça date... De toute façon, sur le SoundCloud, j'ai beaucoup fait de shitty music, aussi, en vrai... En fait, c'est un faux teaser, ça n'arrivera jamais, tu sais... Mais c'est vrai, en plus ! C'est la vérité, c'est un faux teaser, j'aurais jamais dû en parler ! C'est moi ou le son est décalé, là ? J'aurais jamais dû en parler, parce que ça n'arrive pas ! Pourquoi ils sont allés décalés, comme ça ? Ça n'arrivera pas, parce que je garde ça pour WAM ! Qu'est-ce que je vais répondre comme mytho ? À l'époque, est-ce que je disais encore... C'était même pas un mytho ? Oui, y'a un décalage. Ah, c'est la vidéo qui est comme ça. Ça revient... T'inquiète, ça revient normal après. Ok. Mytho, en vrai, je pensais vraiment que j'allais le faire, mais... F5 ? F5, j'suis à combien ? J'suis à 1h04.30. Non, j'pense que c'est vraiment la vidéo. Le nouveau petit Fish & Chips by McDonald's, avec vous partout où vous allez. Et découvrez aussi la version poulet. Ah ouais. Eh patron, y'a un client, sa carte a post-faire. Aïe ! Sinon, je recommence depuis le début, hein ! La vérité, c'est un faux teaser, j'aurais jamais dû en parler. Non, le son est décalé, le son est décalé dans la vidéo. Mais ça revient après, apparemment. Ça n'arrivera pas, parce que je garde ça pour WAM ! Qu'est-ce que je vais répondre comme mytho ? À l'époque, qu'est-ce que je disais encore ? C'était même pas un mytho, en vrai. Je pensais vraiment que j'allais le faire. Mais... Bah écoute, je ne sais pas. Vu que les vidéos, ça me prend énormément de temps. Et les projets, surtout vidéos, et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Et je pédale dans la smoule. Pour terminer le projet. Et le projet... Parfait. Et si je vous en ai parlé, ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Dans pas mal de temps, je pense. Pas mal de temps. Peut-être. Jamais. J'ai quasiment l'ambiance de ouf, là. Euh... Non ! Non ! Pourquoi je fais ça ? C'est pas à quoi je réponds. Regardez ce qui se profile, quoi. Voilà. This is the tale... Of Captain Jack Sparrow ! Bien sûr ! Avec une chaise... Sur... Stop. Stop. Tu me... Tu me mets mal à l'aise. Stop. C'est fort. Je parle très fort. En vrai, c'était bien sympa de sa part. Maintenant que je revois ça, c'est vrai. Eh ! Cet éclairage est plutôt stylé. On ne va pas se mentir. C'est vrai. Là, les mecs se sont fait plaisir. Les mecs de la régie se sont fait plaisir. Cet éclairage est plutôt sympathique, les amis. Soit tu fermes ta gueule. Bien joué. J'avais plus de filtre en ce moment. Pour 17 minutes, j'ai craqué. C'était terminé. C'était... Bien joué. J'ai à toi, vas-y. J'ai lâché prise. Vas-y. C'est vraiment... Tu as bien vu. Tu as très bien fait. Fais-toi plaise. Je vais prendre un Ricola. Fais un twerk ! Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, je crois. Excuse-moi, j'arrête. Et bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi on en est ? Dans ce petit singe ! Merci, putain. Question suivante, s'il vous plaît. Au centre ! Ouais ! Sautille, sautille sur place ! Ah, tu es là. Voilà. En fait, j'ai un pote qui est super fan de toi. Je me le rende super jaloux. Est-ce que tu serais d'accord de faire une photo avec moi ? C'est pour mon petit frère. C'est pour mon petit frère. C'est pour mon petit frère. C'est pas pour moi. Vraiment, moi, je ne suis pas... Je suis au-dessus de ça. C'est pour mon petit frère. Qu'est-ce qui va empêcher les autres de monter aussi et prendre une photo, quoi ? J'ai un ami, il est très fan. Là, dans ma tête, c'est en mode, putain, mais... Comment je vais faire, en fait ? C'est genre, est-ce que je dis oui ? Ah oui. Et du coup, tout le monde va venir ? Ou est-ce que je dis non et je suis un connard, tu vois ? Mais... 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 Là, c'est pas vraiment le moment. Bah oui. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je viens pas demain, donc pas des gasses. Les violons, les violons, les violons, les violons... Non, j'ai rien eu. Bon, bah... Bah oui, bah voilà, tu cèdes. Sur scène. Merci ! Et moi aussi ! Et moi ! Et moi alors ! Et moi... Et voilà, et du coup, vous entendez la salle. Vous entendez la salle. Mais tu vois, tout le monde va vouloir faire ça après, en fait. Elle s'en fout ! Oui, oui, je m'en fous. Bah oui, je pense qu'à moi. Bah oui, elle s'en fout. Elle se croit toute seule. Faites tous n'importe quoi derrière, vous serez dessus ! Elle te le font déjà, en tout. J'ai pas aidé, effectivement, avec ce set. T'arrives encore ce genre de truc ? Mais non, plus jamais t'es fou, toi ! C'est la réflexion ! Comme si ce n'était pas déjà le cas avant, mais c'était juste pour la photo ! Je me disais, oh là là, putain ! Tu sais, tu fais des choix, parfois, et ils sont irréversibles. En fait, elle filme ! Boloss ! On avait pas eu du tout le délire des câlins avec Seb dans la con venou. En tout cas, beaucoup moins que toi. Est-ce que vous êtes moins beaux, je pense ? Euh... Je pense que c'est la seule raison, Fred, hein. Euh... Enfin, je parle pour toi surtout, principalement, bien sûr. Je pense que c'est ça. Euh... C'est la seule explication, sinon je vois pas pourquoi vous les aurez pas, quoi. Rire de droite ! Fred qui essaie de faire croire que son public est plus mature, quoi. Rire de droite ! Attends, excusez-moi, ce boloss était tellement gratos ! Immense boloss, alors allons-y ! Allons-y ! Faites n'importe quoi, putain ! C'est faux, bien sûr, JDG saute, hein, bien sûr. Vous faites pas assez n'importe quoi, là ! Votre cul ! Vous faites pas assez n'importe quoi ! Et les... Je sais pas ce qu'ils font... Pompiers pyromanes, là ! De rien, non, mais maintenant... Non, non, oui, c'est... Ouais, oui, en effet, il se passait n'importe quoi, oui. Bon, alors. Next question. Un truc un peu plus pertinent, peut-être. Pfff ! Au hasard, hein, vraiment ! Oui, mais bon, bro, c'est trop tard, c'est trop tard ! C'est trop tard, maintenant, t'y es ! Je dis ça... C'est trop tard ! Vraiment... C'est too late ! Au pif, et... Voilà. Effectivement, oui, c'est l'anus dilaté de l'épisode 28 de What the Cat, absolument. Ah oui, le truc comme ça, oui. Alors, ici ? Ah, ça sent la question pertinente. Désolé. Ici, ça veut dire quoi ? Ici ! Ici ! Là ! Là ! Là-bas ! En train de mourir, en train de faire un AVC. Là-bas, là-bas ! Oui, 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 je te vois. Alors, juste deux trucs. Depuis combien de temps t'as, Richard ? Euh... En vrai, c'est une des moins pires questions, en vrai. On va pas se mentir. Je prends, franchement. Franchement, je vais prendre, hein, vraiment, je... Je prends. Je prends cette question. Voilà. Je... Je prends cette question. Ouais. Je décide de... Oui, vas-y, vas-y, appuie ce qu'on reste passe. ...une anecdote par rapport à mes grands-parents, parce que je leur raconte à chaque fois qu'on me demande. Tu vois ? En fait, c'est pas à moi. En fait, ça appartenait à mes grands-parents avant que mon père naisse. Donc, il est vraiment très, très vieux, genre plus de 60 ans, tu vois. Ok. Et est-ce que je peux venir t'apporter ce lapin au chocolat ? Et voilà. C'était... J'étais en mode... Pourquoi pas ? Et voilà. Et voilà, c'est foutu. Rire de droite. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel ? Bah, il a fait le buzz avec un double Z. Merci, Matt, le chat, pour le sub. Merci beaucoup. Rire de droite. Oui. C'est vrai qu'à son balègue de la réponse, c'est vraiment... Puis combien de temps t'as, Richard ? Bah, depuis plus de 60 ans, c'est pas... Ouais, d'accord, ok. Je peux prendre une photo, s'il te plaît ? Enfin, non, c'était les lapins au chocolat. Vite fait. Mais vite fait. Et en plus, je me disais, ils les ont achetés pour moi, tu vois. Du coup, j'ai pas envie qu'ils... Ils en fassent rien, tu vois. Je me dis, c'est gentil, et fin... Patrick Balkany sait qu'il pourra compter... Merci Akames pour les 10 subs offerts. Désolé, je remercie pas, du coup. Je remercie les subs de l'époque. Pas seulement... Non, je suis désolé. Désolé, désolé. Merci beaucoup. Merci à tous pour les subs. Merci beaucoup. C'était très généreux de votre part. Merci beaucoup. J'aurais envie de faire. En suivant, en attendant, s'il vous plaît. Les amis. On en est. Et qui es-tu ? À 20 minutes. 20 minutes de conférence sur 50. Bientôt la moitié de la vidéo, là. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci BobMoran26 pour le sub. Il a fait le buzz avec un double Z. Merci BobMoran26 pour le sub. Je vais juste faire une petite pause. Détente. Le temps de... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis dessus. Ouais, apparemment ouais. Parti. Tu as vu ? D'accord. 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 Ok. Oui, bien sûr. Attends. Oui, bah... Oui, non mais... Ouais. Je n'arrive pas à dire. Pardon, putain. Je n'arrive pas à dire non. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui est monté. Ça a enchaîné. Cool, mais... Oh, mais quel enfer ! C'est ouf comme ça. Je déteste. Je ne suis pas quelqu'un de tactile du tout. Je déteste ça. Bon, allez, question. J'avais dit plus pertinente. Ça, c'est pas pertinent. Ici, ici. Là, j'en ai une. Où ça ? Avec l'alpaga juste devant toi. Oh, l'alpaga. Je te vois. Hum. Mon alpaga, il voudrait rencontrer Richard... Allez, allez, moi j'ai réappuyé sur espace. Tu peux le faire aussi. Allez, oui, oui, tu as ça, voilà. Allez, réappuie sur espace. Vas-y. Vas-y, tu peux le faire. C'est vraiment marrant, franchement. Allez. Je vais venir te l'offrir. Oui, tu vas-y offre-moi ton alpaga. Done. Done cette alpaga. Toutes les questions, ça va être genre... Je vais t'offrir des trucs... Tu veux qu'à la gagne. Merci, Larkil. Ouais, 13 mois de septembre 3. Mon alp... Il faut pas croire que ça me fait pas plaisir qu'on m'offre des trucs, au contraire. Mais c'est juste que... Enfin, c'est vraiment pas le moment et l'endroit, quoi. Je me sentais un peu obligé de dire ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais encore trop là-dedans, trop dans la peur des gens aussi. Sur le truc qu'on me traite de bâtard et tout. Et euh... Après, oui, c'est vrai que ça me faisait plaisir qu'on m'offre des trucs et tout, mais c'est... C'est vrai que... Je sais pas pourquoi je me sentais obligé de rajouter ça, en tout cas sur le react le premier. Vraiment ? Vraiment, vraiment, vraiment. Offre-moi ton alpaca ! Vas-y, offre-moi ton alpaca ! Attends, est-ce que c'est là que j'ai eu cet alpaca ? Une autre question, s'il vous plaît ! Bonsoir ! T'es où ? Là ! Ah mais c'est vrai que j'avais un petit alpaca. Tainanana.. J'ais même plus où il est passé. Tanananana... Je dirais toujours cet alpaca. Mais celui avec lequel joue mon chat, c'est pas celui-là, c'est un autre comme sollet au convention. Un petit chat va très bien. T'es jamais chez qui est beaucoup question dessus. Mais qui sélectionner les questions ! On fera le débrief à la fin, RESTEZ jusqu'à la fin ! Restez jusqu'à la fin surtout ! Restez pas à Seb bien-sûr Oui, ta question c'est quoi ? À quoi ? À quand, oui. Bref, c'est pas une vraie phrase. C'est une espèce de gros connard de 6 heures de merde. Ouais, 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 c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. C'est top. Pas quoi dire, moi je trouve ça génial. Moi je trouve ça exceptionnel. Moi je trouve ça mérité en vrai. Allez. Allez, appuie sur espace. C'est bon, c'est bon, ça t'a dit bien pire. Je suis allé. Let's go. Et aussi, quel est ton chocolat préféré ? J'aime beaucoup les Kinder Maxi. Allez, bro. Bro. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas quel est mon chocolat préféré, les amis. Mon chanteur préféré ? Non, ton chocolat ! Mon chocolat préféré ? J'aurais vraiment préféré chanteur. Je sais pas, je suis... Je sais pas. Je teste tous les chocolats qu'on va en faire et après je vous ferai un briefing. Je vous tiens au courant à ça, bien sûr. Thug Life, mon gars ? J'ai jamais fait de briefing sur le chocolat. Ok ? Ok. A Thug Life. 2018. Comme ça on entendra. Bah, vous l'avez bien vu ? D'accord. Si vous voulez. Merci. Question suivante. Qu'est-ce que ça va être maintenant ? Y'a vraiment une question horrible à un moment. Vraiment. J'ai hâte. J'ai hâte qu'elle arrive. Une question qui est même plus cringe ou malaisante, elle est juste vraiment inquiétante. Vraiment y'en a. J'ai hâte. Une qui est vraiment atroce. Allez. J'me souviens que c'était à cette conférence-là. Ici. Ici. Ça date d'il y a 4 ans, c'était en 2014. C'était en 2014, les amis. Donc ça date maintenant. Y'a prescription. C'est pour ça que je le fais maintenant aussi. Surtout que ça fait longtemps, parce que je pouvais vraiment pas regarder. Même à l'heure actuelle, c'est très dur pour moi de revoir ces images. T'inquiète, 3 ans et demi plus tard, c'est beaucoup plus simple. En vrai, ça l'est. En vrai, ça l'est. Euh... Mais c'est quand même... C'est quand même assez dur, on va pas se mentir. Mais en fait, plus j'avance, plus c'est moi qui me fait chier. Puisque... En fait, tout. De façon égale, en fait, on va dire. Enlevez tes lunettes. Non. Oh, j'avais... La... Oh ! Non mais en fait, si je vais le faire à la fin. Et pourquoi ? Et vous verrez la surperchurie à la fin. Et pour... Je vais mes lunettes en dessous, en fait. Pas des lunettes de soleil d'auvure. Pourquoi ? Parce que je suis un fake, en fait. Je suis le sosie, en fait. Je suis Antonio Zanielos. La vérité est enfin éclatée. Oh... 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 Bah non, ouais. Pourquoi j'ai fait ça ? Mmh, non, ouais, c'est ça. Ça, c'est ma tête. D'ailleurs... C'est... Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? C'est comme quand je demande quel âge à aller au chat, quoi. Je crois qu'il passe aux deux. Où est le micro ? Ouais. Hélas, il y a trop de messages, je peux pas vous lire et comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à offrir votre rage en nombre de subs comme ça, je saurai bien sûr. Allô ? Oui, où es-tu ? Avec l'Alpagala ! Encore ? Combien de gens avaient des altrags dans les conventions ? Encore en Alpac ! C'est ton public ? Mais laissez-moi débriefer tout ça à la fin, les amis. Incroyable. Si vous voulez, je le fais maintenant. Le public a beaucoup changé, en vrai, grâce à cette conférence. Grâce à cette conférence... Et le dos en la vie, en 6 ans, bravo. En fait, je me suis vraiment pris une claque avec cette conférence. Je me suis dit, putain, mais c'est pas ce que je veux, quoi. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai pas envie que ce soit comme ça, en fait, et je me suis dit que c'était... Enfin, je t'attends qu'il n'alerte pas parce que ça m'intéresse ce que je dis là. C'est la casse mieux pour les 25 subs. Merci beaucoup. Aussi parce que What The Cut était comme... Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Merci beaucoup. Ça aussi. Et du coup, What The Cut a beaucoup changé. What The Cut, c'est beaucoup espacé. What The Cut, c'est... Arrêté. C'est arrêté. À évoluer en quelque chose de beaucoup plus travaillé. Parce qu'à l'époque de ce live-là, là, là, ce live-là, je m'étais pas encore admis et que je ne ferais jamais What The Cut 38, tu vois. À l'époque, je bossais même dessus, en vrai. À l'époque. Et plus réfléchi, en tout cas, sur ce que je fais à l'intérieur. Enfin, je sais pas si à l'époque, je bossais dessus. En tout cas, c'était sûr que pour moi, ce n'était pas arrêté. On est à la moitié de la vidéo. D'ailleurs. Et... Et le public a beaucoup changé aussi, du coup. En fait, le public a changé. Maintenant, je peux vraiment le constater et tout de fou, tu vois. Euh... Ça veut pas dire que c'est... Enfin, que tout est top, tu vois. Mais vraiment, c'est sans comme une mesure. C'est vraiment incroyable, tu vois. Mais à l'époque du live, je suis étonné que je dise ça, en vrai. Je suis étonné que je dise ça. Peut-être que je me souviens plus très bien, tu vois. C'est forcément probablement un peu vrai, tu vois. Mais euh... On a juste vieilli. Oui, peut-être. Et même, c'est pas le même aussi. C'est pas le même public. Je pense que les gens qui aimaient What The Cut... Il y a plein de gens qui aimaient What The Cut qui n'aiment pas les lives. Et il y a plein de gens qui n'aimaient pas What The Cut et qui aiment les lives aussi. Et... Et voilà, quoi. Très honnêtement, je suis euh... En vrai, je fais tout le temps des blagues et tout, en mode Oh là là, le public de con machin et tout, parce que c'est des blagues à con que je fais, tu vois. Mais en vrai, le public que j'ai à l'heure actuelle, il y a des... J'en suis vraiment assez content, quoi. Surtout quand je vois d'où je viens aussi, hein. Le public a beaucoup changé, le public a vieilli. Le public a... Même parmi les jeunes qui étaient là, il y en a qui ont vieilli depuis. Merci Nugestar pour les 3 balles. Pour les 3 euros, Nugestar pour aider à trouver ton traumatisme. Bravo pour avoir enduré ça. Merci beaucoup Nugestar. Merci pour les 3 balles, hein. Euh... Mais euh... C'est pas que à cause de ça, bien sûr. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais... Je me souviens que le soir, dans le lit de l'hôtel, Polymanga, j'étais vraiment en mode, putain, mais... Je veux plus ça, en fait. Je veux plus que ça m'arrive, en fait, ça. Et du coup, je me suis dit... Je me suis vraiment dit, faut réfléchir... À comment... Comment faire. Et... Je suis très content. C'est aussi pour ça que je ne regrette pas du tout. D'avoir espacé les What the Cut, de m'être fait plus absent. Euh... D'avoir arrêté, hein. La meilleure décision de ma life, hein. Qui me plaisent plus. Une des meilleures décisions. Parce que du coup, aussi, ma relation avec le public, c'est beaucoup assaini, aussi. Euh... Alors, parce qu'avec... Parce que là, ce n'était pas le cas. Tout simplement. Et en vrai, à l'époque, ça l'était toujours pas tant que ça, en vrai. C'est venu après, en vrai. C'était un long travail, hein. C'était un long travail. Les gars, putain ! MDR, We Remember, les Vidéocity, c'est vrai. Bah moi, j'étais pas à la Vidéocity, par exemple. Parce que ça me rappelle beaucoup ça, aussi. Je crois que j'ai certaines conférences. Ah ouais. Vidéocity Paris, j'avais vu des images. J'ai jamais fait cette convention, qui était une des... Pas la première, mais une des premières vraiment très grosses. Conventions full YouTube. Parce qu'à l'époque, c'était que les polymangas Japan Expo. Que des trucs un peu... Geek Japon LOL. Qui visait... Qui invitaient les YouTubers. Et j'avais vu des images, effectivement, de Vidéocity. Mais ça avait l'air d'être l'enfer de fou. C'était Emmetland. Je me souviens que tous les gros YouTubers, ils avaient genre 12 gardes du corps. C'était genre un truc de fou, quoi. Ça me rappelle ça et ça me fait bader, en fait. À droite ! À droite ! Coucou ! C'est d'ailleurs un truc trop bizarre. Parce que le mot le garde du corps, ça m'y a fait penser. La première néocasque que j'ai fait, qui était, je crois, la première convention qui était full YouTube en France. C'était une convention strasbourgeoise qui n'existe plus maintenant. Je crois qu'il y a eu deux ou trois éditions. Je sais plus, mais il y a eu beaucoup de problèmes autour de cette convention. Enfin bref. Et je me souviens que suite à tout ça, je me souviens que j'avais dit que je voulais quelqu'un de la sécurité pour un petit peu me protéger certains trucs par rapport à certaines émeutes que je pouvais vivre en convention et tout, des trucs comme ça. Et je pensais qu'ils allaient prendre un des bénévoles de la convention. Ils avaient engagé un garde du corps pour moi. Et quand j'ai vu ça, je me trouvais trop bizarre. Tellement bizarre. J'avais limite honte. J'avais honte en fait. J'étais en mode, mais je suis désolé monsieur. Vraiment, je suis en vrai. Ils avaient engagé un garde du corps. Clairement, je n'avais pas besoin de ça, tu vois. Mais je me sentais en sécurité. Et même quand je me baladais, il était forcément avec moi. Je me disais putain, mais les gens, ils doivent se dire le boulard du gars, quoi. Il vient avec un garde du corps et tout, mais pour qui il se prend ? Allez. Ah oui, je te vois. Oui, t'es magnifique, oui. Est-ce que t'as déjà eu affaire à 4chan dans ta carrière ? Oula. Oui, dans quelles circonstances ? Bah oui. Dans ma folle jeunesse. Oh, dans ma folle jeunesse. Ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Ça existait encore. Et 4chan, c'était B surtout pour moi. Slash B slash. B. Depuis que j'ai commencé What's the Cut, tu veux dire ? Ouais. Non, j'ai pas eu affaire à 4chan. Heureusement pour... Comment ça ? Ouais, j'ai pas compris. Là, je suis dans l'interrogation aussi. Pourquoi je m'étais pas pris un raid de 4chan ou je sais pas quoi ? Et ils sont battés les couilles. C'est des... Pour le moment, j'ai déjà eu affaire... J'crois qu'il faisait des raids, c'est ça ? C'était au 15-18 et c'était parfois un peu compliqué. À l'époque, c'était le 15-18. Maintenant, c'est le 18-25. Ah oui, oui. Qui est plus connu. À l'époque, c'était le 15-18, je me souviens vraiment. Ouais, le 15-18 à l'époque. Bien sûr. Bien sûr. Noël. Bien sûr. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très connu. Hop, bien sûr. Mais 4chan, pour l'instant, non. J'espère en être préservé le plus longtemps possible. Mais 4chan faisait des raids, mais je m'en souviens pas. Même non plus. Je me souviens qu'il faisait des raids, mais surtout sur des trucs anglophones. Mais ouais, ouais. Il faisait jamais des raids sur des trucs anglophones. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a ? Il a fait le buzz avec un double Z. Merci, Antoine Daniel, qui est quasiment le même nom que l'acteur de C3PO, pour le sub. Merci beaucoup. Tout à fait. Qui est quasiment mon nom, d'ailleurs. Ici ? C'est-à-dire ? Très bonne réponse. Ici ? Là, au centre ! Il faut effectivement savoir que quand quelqu'un dit ici, ça ne veut rien dire, bien sûr. Puisque les enceintes, vous comprenez, bien sûr. Ok, ok, ok ! Putain, oui ! Tu as déjà commenté cette vidéo ? Euh... Non, je crois pas. Je suis vraiment pas sûr. Euh... T'as acheté où, Samuel ? Probablement chez Boulanger, en vrai, hein. Bah dans un magasin... Ou chez Darty. Des ventilateurs, en fait, quoi. Ouais, un truc comme ça, je crois. Tu veux une adresse ? Genre vraiment... C'est un enfant, on l'excuse, absolument. C'est un enfant, on l'excuse. Non mais c'est vrai ! Rire de droit. Et c'est juste que sur le moment, l'accumulation, j'étais dans ma tête. C'est en mode, mais comment je... Il faut que je me sorte de là, en fait. Je parle pas juste de la conférence, mais de la situation générale, en fait. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Vraiment ! Merci, Ayumu Kinomoto pour le sub. Salut, Ayumu Kinomoto pour le sub, merci beaucoup. Putain, bah je sais plus ! Un magasin où il vend... Mais tu sais, même à ce moment-là, tu fais même plus gaffe si c'est des gosses ou pas, en fait. Parce que t'en peux plus, en fait. Vraie phrase de YouTubers, hein. 1800 regards sur la gueule, t'es tout seul sur scène, t'es... Pfff... On vendait des bantilos et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Voilà. Je sais plus. Chez le roi Merlin, non j'en sais rien. Chez le roi Merlin ? Je m'étonnerais. Où ça ? Question... Là ! Je suis là, devant toi. En grand orange, là, tu vois. Ok... Là, devant ! Mais t'énerves pas ! T'énerves pas ! T'énerves pas ! T'énerves pas ! Ouais, ouais, là-bas ! Ok ! Et pourquoi t'as putain de vidéo de 40 minutes ? Ouais, de 4.37 dure euh... 42 minutes, hein. Bro. Elle est là, la putain de vidéo. Huh ! Elle n'a jamais existé, cette vidéo. Oui, mais je sais de quoi il fait référence. Et je sais à quoi... Je vois très bien de quoi il fait référence. Bon. Euh, pour info, ça devait être sur les... Sur les classiques... Euh... D'internet. Tout à fait. C'est un placard spécial classique d'internet. Et au final... Euh... J'avais commencé à bosser dessus. Comme beaucoup de choses. Et Antoine Daniel, qu'est-ce que... Bah il a fait le buzz ! Ah c'est beaucoup le mi-volti. Merci le mi-volti pour le sub. Et je trouvais en fait que les vidéos se suffisaient à elles-mêmes. J'avais pas grand-chose à rajouter dessus. Tout à fait. J'avais pas grand-chose à rajouter au classique d'internet. Absolument ! Parce que c'était drôle en elles-mêmes. Absolument ! Et ce que j'aurais fait autour... Je pense aurait un peu gâché en fait. Je suis d'accord avec moi-même. Du coup... J'avais commencé... Vraiment pour de vrai. Ouais bah bien sûr ! T'as pas la peine de me justifier, on s'en bat les couilles. Bien sûr. Dans les 40 minutes. Allez ! Au final, le What the Cut 37 a duré 42 minutes. Exactement ! Voilà ! Bien joué à toi ! Absolument pas que je ferais ça ! Je suis sur des VOD de 7h sur Alt F4 bien sûr maintenant. Donc j'espère que cette personne est ravie maintenant. Elle était en écriture pour de vrai en plus. Par actuel, je me prépare sur les projets futurs y compris... Ouh ! Qu'est-ce que tu racontes mon gars ? Avec l'autre con là ! On était en train d'écrire un truc à ce moment-là qu'on a jamais... C'est vrai aussi ! Euh... Qu'on est en train de bosser un petit peu en ce moment, un peu pas mal. Un peu pas mal, un peu pas du tout ouais ! Du coup la vidéo de 40 minutes... On était en train de bosser là-dessus, on s'est vu une après-m... On était en mode ouais ça serait marrant de faire ça ! Ouais ça serait marrant de faire ça ! Ouais vas-y on se capte... On se capte dans quelques jours pour réécrire ça ! On s'est jamais recapté pour réécrire ça ! Ouais on bosse pas mal dessus ouais ! Ça arrive fort ! Emojiflamme hein ! Vraiment ! Mais pas le prochain hors-série qui est déjà en préparation ! Non, il n'y en a pas eu d'autres ! Espèce de mythomane ! Ah bon ? Probablement le re-upload du spécial indien ! C'était probablement vrai, j'aurais pas dit ça sans vraiment... Non c'était probablement faux en vrai ! Ouais mais j'ai pas fait d'autres hors-série depuis il me semble... Hélas je ne vous dirai pas sur quoi il portera ! Ah putain c'est vrai ! Si ! L'Amérique latine ! L'Amérique latine ! Bah c'est hors-série que j'ai jamais continué là ! L'Amérique latine ! C'est vrai qu'il y avait ce What the Cut que je voulais faire... Bah écoutez je vais vous le dire ! L'Amérique latine ! C'était un What the Cut spécial pays d'Amérique latine ! C'est ça, oui ! Et en fait on voulait faire une introduction spéciale... En mode TV novellas, tout à fait ! En mode TV novellas, bien sûr ! Bien sûr ! Euh... Qui s'appelait Douche Latino ! Douche Latino ! Et euh... Et je... On avait commencé à écrire ce truc là et au final ça a été abandonné ! Bien sûr ! Parce que je suis un enfoiré et... Euh... Et c'est la fin de cette phrase, voilà ! Marrant ! Du coup le faire en direct je suis totalement incapable de faire ça mon gars ! Next question ! Ici ! Ici ! Les gens sont agressifs parce qu'ils te confondent avec le personnage edgy et cynique de What the Cut Du coup ils ressentent un besoin de te mettre à l'épreuve ! Non mais c'est vrai ! Mais c'est aussi moi qui n'ai pas mis de barrière dès le départ en fait ! C'est le début de la convention qui a fait que... De la conférence pardon ! De la conférence qui a... Parce qu'en fait le truc qui est rageant ! Vraiment rageant ! Merci Jean-Francis pour la... Jean-Francis ! La putain de tarasse trop bien de ton live ! J'ai envie de tout laisser les enculés sans fin de... Oh ! Oh non ! Jean-Francis ! Je suis pas d'accord avec toi ! Détends-toi Jean-Francis ! Non vraiment pas en plus ! Détends-toi ! Détends-toi ! Détends-toi ! Détends-toi ! Et aussi essayez de demander les questions avant de donner les micros parce qu'ils ne faisaient pas à ce moment-là... Détends-toi ! Détends-toi ! Détends-toi ! Détends-toi ! Détends-toi ! Détends-toi ! trop bien passé oui c'est c'était pas dingue non plus mais c'était infiniment mieux que effectivement ce qui s'était passé le jour là oui mais sauf que cette conférence là n'a pas été filmé c'est une de mes seules conférences qui est intégralement filmé en multicam hd quoi j'ai dit au début j'ai trop le seum d'habitude les conférences bien c'est des mecs avec leur téléphone qui les films dans la salle tu vois du coup c'est tout pourri en termes de qualité et là celle là avec le multicam et tout la lumière sur scène tout ça et bah c'est ça quoi la la sur ta droite droite ici ouais salut Antoine je suis super fan de ton boulot merci ma question c'était simplement est-ce que ta notoriété te pose des problèmes dans la vie de tous les jours ah probablement la meilleure question pour l'instant Antoine parpity dit que tu as bien répondu à cette question ouais j'espère aussi en effet oh non t'es nul à chier mais oui t'es nul et prend le prend l'occasion il ya plus de côté positif que de côté négatif là le côté négatif je me le prenais bien dans la gueule mais évidemment il ya des moments bah il ya des gens qui parfois stalk devant chez moi toutes les semaines qui sonne chez moi qui appellent toutes les semaines chez moi quand j'avais un fixe dans la rue ça arrive aussi non mais c'est même pas des blagues en plus c'est vrai par là l'époque plus maintenant et ouais ça c'est un peu chiant mais sinon globalement c'est souvent quand les gens me reconnaissent c'est souvent assez bienveillant donc c'est cool ça a toujours été bienveillant c'est jamais arrivé une seule fois mais pas une seule fois je veux dire des commentaires désagréables ou haineux ou ou des critiques etc j'en ai vu des milliers des milliers sur internet et par contre irl c'est jamais arrivé bon après voilà évidemment évidemment c'est beaucoup plus simple de décrire de façon anonyme sur internet et tout mais voilà quoi et voilà sur irl quand les gens venaient me voir et toujours à l'heure actuelle ne serait ce que viennent me voir maintenant et limite encore plus maintenant tu vois mais c'est ça a toujours été toujours été des gens très gentils très cool c'est le seul truc qui peut être plus agréable c'est quand quand la personne a vraiment envie de rester pendant un petit bout de temps et arrive pas à comprendre que bah t'es avec tes potes et vous normalement faut c'est cool on a on a on a vite fait discuter mais sauf que maintenant je veux revenir un peu à ma vie normale c'est le seul truc qui est un peu qui peut être un peu relou mais en vrai toujours très bienveillant c'est jamais fait avec méchanceté on m'a jamais dit t'es une merde ou c'est de la merde ce que tu fais irl pourtant j'en ai vu pas mal sur internet tu vois c'est non bon c'est toujours bienveillant même c'est toujours très gentil et tout donc c'est toujours cool quand j'en viens tout à fait bien sûr ici ici où ça là 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 c'est que dire là dans le micro c'est est ce que quand tu dis je suis là ça veut rien dire parce qu'il ya les ça vient des enceintes en fait du coup je ne peux pas situer où c'est en fait tout simplement ok ok il ya des gens qui sont chez toi ou là là un nombre de fois si tu savais oh là là oui ok question est-ce que tu peux nous chanter c'est le pire moment mais je vais on va vivre ensemble les amis on est ensemble non on n'est pas ensemble je suis tout seul je suis tout seul je suis tous can relate tu t'as déjà raconté l'anecdote l'anecdote oui tu l'as déjà raconté fred celle là la fameuse anecdote de la personne à l'époque où tu habitais ça c'est ça c'est du très grand joueur du grenier celle là si vous la connaissez pas c'est vraiment il y a il habitait vers dans la banlieue de perpignan et il y a un mec et sa mère qui sont venus en voiture depuis marseille parce que le mec avait reconnu sur les trucs de tournage enfin sur les scènes illustrées il avait fait le recoupage sur google street view avec les dalles ressemblent à comme ça à ça l'avant de la maison c'est ça et tout donc donc voilà et il était ils avaient débarqué chez lui quoi et à aucun moment la mère du gars s'est dit quand même vachement chelou ce qu'on est en train de faire là tu veux pas ne pas faire ça en fait et et fred l'aura ouvert et l'aura les affaires entrées il aura offert un jus d'orange n'hésitez pas bien sûr à réitérer l'expérience vous serez bien reçu bien sûr l'adresse actuelle de frédéric du coup donc la région c'est la bretagne le département c'est île et vilaine bien sûr la ville c'est fougère et l'adresse il me semble que je sais pas comment je reprends la suite allez c'est parti let's go vas-y vas-y je reprends ce moment arrive car je m'en souviens bon c'est pas bien je fais illique je fais illique à 10 000 subs je leak je m'en souviens je me souviens j'étais en mode j'espère que c'était pas ici mais je crois que c'était merci castor borus pour les 20 balles castor borus 20 balles c'est bien te remercier pour tout le contenu que tu as créé j'ai clairement kiffé de wadis pour le self-control à la con j'aurais rage quit c'est passé en mode excuse moi j'ai pas lu la fin me passer en mode sérieux pour calmer le jeu bien avant 50 minutes ouais mais sur le moment en fait effectivement tu sais c'est quand tu es dans une situation de stress comme ça tu es en quand ils repensent c'est en mode ah putain mais j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû dire ça mais sur le moment c'est complètement dépassé comme quand tu repenses à une embrouille par le truc est-ce que je peux quelqu'un qui t'a mal parlé ou un truc comme ça tu repenses plus tard putain si j'avais dit ça bien sûr je suis patate c'est ça bien sûr est-ce que c'est ça c'est le grand moment bien sûr à toute ta chanson laquelle tu vas préparer laquelle à laquelle je sais pas une c'est le pire moment je crois enfin en tout cas c'est le moment qui me fait le plus ce qui m'arrache les tripes tu vois c'est vraiment c'est celui-là je crois et je sais ce Antoine là le sait justement si je le sors pas maintenant c'est pas pour vous chanter maintenant comme une merde une des chansons qui est importante oh Claire 2 I feel really bad quand je commence à parler en anglais comme ça c'est que vraiment ça va pas tu vois je me sens tellement mal Maréchal nous voilà c'est le premier truc qui me vient Antoine du passé qu'est-ce que tu as du faire oh c'est pas mal fais le petit singe LE PTI SINGE fais le clown DANSE 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 oh mon dieu DANSE vous connaissez la chanson de la patate il s' putain 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 Mais j'étais forcément... Je me disais un truc court que tout le monde connait qui a rapport avec moi. Un truc court que tout le monde connait c'est quand je pense à toi je suis pas... Oui oui on connait, on connait... On connait... On connait bro... Vas-y appuie sur espace. Je pense que ce moment... Appuie sur espace, appuie sur espace, qu'on en finisse. Arrête ! Il y a beaucoup trop pour moi. Non, vas-y. Appuie sur espace. Qu'on en finisse. Vas-y ! Arrête de faire ça ! Putain ! Allez ! Porte-les tes couilles ! C'est le moment ! Allez ! Allez, fais-le ! Do it ! Je te donne la force ! On est ensemble ! On est ensemble ! On est ensemble ! Vas-y ! Oui ! Tu l'as fait, on est tous les trois... Non ! Reprends ! Reprends ! Vas-y ! On est ensemble ! Allez ! Oui, c'est dur ! C'est très difficile ! Allez, vas-y ! Je t'offre dix sommes si t'y arrives ! Allez ! Allez ! On est ensemble ! Allez ! Allez, fais-le ! J'ose pas appuyer sur play ! Mais je sais bien ! C'est terrible ! Oui, c'est terrible, je sais, mais vas-y ! J'ose pas appuyer sur play ! Allez ! Et on va arriver à la moitié, là ! Mais oui, c'est bon ! Blabla, blabla... Oh là là, c'est long ! Oh là là ! Allez ! Allez ! Boîte à bas doigts ! Oh God ! Allez ! Allez, vas-y ! Do it ! Tu l'as vécu, tu peux le revivre ! Passe la scène, je vois des gens... Non ! Non, 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 tu fais pas ça ! Il faut le faire... Voilà ! Il faut le faire full ! Oui ! Ou ne pas le faire ! Commit ! Fais play et enlève ton casque ! Non ! Tu le... Je mets le son à fond, tiens ! Voilà, hop là ! Je mets le son à fond chez moi, là ! Hop là ! Allez ! Allez ! On en somme ! Arrête de faire pause ! OMG ! Je sais que c'est horrible ! On a dit oui à ça ! Mais bon ! Mais parce que c'est comme ça ! Quatre ans plus tard, tu re-regarderais ce truc-là ! Et t'inquiète ! Sept ans et demi plus tard, c'est toujours horrible ! Mais tu le vis mieux, t'inquiète, vas-y ! Non ! T'aurais dû dire non ! T'aurais dû dire oui ! C'est du spectacle ! C'est bon, on y est ! T'aurais dû dire non ! C'est bon, on y va ! Là, pour faire le clown ! Mais si ! Allez ! Do it ! Est-ce que c'est le moment d'aller pisser ? Non ! Tu pisses jamais ! Franchement ! Tu vas pas faire ça maintenant ! Tu t'es enfilé plein de bas-doigts, tu vas pas pisser là ! Non mais il faut... Il faut y aller ! Allez, on affronte ses responsabilités ! Allez ! Allez, garçon ! Allez ! Allez, oui ! Je vais chanter avec moi ! Non ! Bah, tu veux que je le fasse ? Non ! Ah, ta gueule ! C'est trop... J'ai mis ils sont à fond ! Je me déteste le fou ! Ouh ! Ouh ! Par contre là c'était... Là par contre c'est mes oreilles ! Ouh ! Ouh bro ! Ouh bro ! Oula ! Attends ! Ouh ! Allez ! Allez, doucement ! Vas-y ! Vas-y ! Moi j'étais parti là ! Moi j'étais chaud là ! J'étais chaud là ! Je suis chaud là ! Taille, moi essaye ! Moi... Moi... Moi je la chante avec toi ! Moi je m'en souviens ! Allez, vas-y ! C'est ton jeu ! Regarde ça en slow motion ! Oh ! Trop bonne idée ! Non ! Fais-le pour de vrai ! Je sais ce que je peux faire ! Si tu le mets en slow motion, je le fais en x2 espèce de connard ! Allez ! C'est capa ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Voilà, tu le mets en 0.5 ! Canberra ? Canberra ? Canberra ? Merde ! Canberra ? Assume ! Ça commence comment déjà ? Et du coup je vais accélérer mes... Vas-y hein ! Ah voilà ! Là on dirait du coup que je suis bourré ! Merci pour les 100 bits Kekoshèvres ! Merci pour les 100 bits Kekoshèvres ! Ils sont très compliqués à retenir ! Attends mais je suis encore un peu à la... C'est pas à la bonne vitesse non ? Attends ! Il faut que je mette en x2 je suis bon ! J'ai mis en 0.5 là ! Du coup là c'est bien parce que c'est la version bourrée du coup ! Je n'arrive pas à croire que je vais chanter ça maintenant devant... On dirait vraiment que je suis bourré ! Comme ça hein ! Alors... Alors... Quand je... Quand je pense à toi... Allez ! Tu l'as... Attends tu l'as placé en combien ? 0.25 ? Bro ! Bro ! Mais là ça va même plus être bon là ! Ah mais y'a pas 30, 50, excuse-moi ! Tu me lâchais ! Oui voilà ! Reste comme ça ! Toi ! Je suis pas... Mais putain fais ma pause ! Moi je suis parti dedans ! Cringe 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 ! Cringe cringe ! Allez ! Oh ! Oh ! Merci futurisme pour les 100 bits ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! C'est bon tu t'es lancé tu y vas ! Quand tu sautes en parachute tu t'arrêtes pas en plein milieu ! Quand je pense à toi moi ! Je suis patate ! Bien sûr ! Quand je pense à nous ! Je suis patate ! Ta gueule ! Quand je pense à vous ! Je suis patate ! Je suis une tomate ! Ah oui c'est vrai que ça se finit c'est comme ça ! Bah voilà ! Tu vois c'était tout ! Tu vois ? Tranquille bro ! Tu vois ton... Tu vois tranquille bro ! Oh c'est terminé ! Oh j'ai l'impression d'avoir passé une épreuve ! Oh ! C'est bon ? Oh c'est rien ! Eh c'est rien ! Y'a des gens ! Ils vont tous les jours à la mine ! Oh ! Oh c'est fini ! C'est bon ! Enfin ce moment est fini ! La conférence n'est pas terminée les amis ! It was at this moment ! Antoine Daniel knew ! He fucked up ! Les petits memes de l'époque hein bien sûr ! Tu connais même pas cette chanson ? Ça vient de WDK32 ! Tu connais même pas cette chanson ? Je suis patate ! Ah non par contre c'est bon ! C'est bon c'est bon ! Eh passe à la suite là par contre ! T'es... Non ! Ça y est j'étais trop détendu maintenant que le truc était passé ! Je me mets à chanter d'Espacito ! Ferme ta gueule ! Ah je les ai mis en... Excusez-moi je les... Mique ! Merci pour les 100 bits ! Et est-ce que je peux jeter d'Espacito bien sûr ! Mais non mais le DM si... Siiitou... Bada 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 bada... Allez ! Je suis juste là ! Ah oui 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 ! Salut ! Salut ! Déjà j'adore ce que tu fais vraiment c'est super cool ! Merci beaucoup ! Et deuxièmement est-ce que tu comptais faire une vidéo spéciale sur un autre pays où il y en a plus d'assez what the fuck ? C'est ça ce que tu sous-entendais ? Ce que tu sous-entendais ? Sous-entendais ! Tu veux que j'en fasse un sur la Suisse c'est ça ? Pas forcément mais... En vrai y'a pas grand chose à dire... Toutes leurs vidéos sont bien ! Ah ouais mais si j'en fais un quand je reviens... Quelle démagogie ! Bien de la merde la Suisse hein ! Je te remercie quoi donc euh... Alors le prochain hors-série c'est... Et Antoine Daniel qu'est-ce que... Merci Corlan Ami pour le sub ! Bah il a fait le buzz avec un double Z ! Merci Corlan Ami ! Alors du coup effectivement je l'ai jamais fait mais ça devait être un hors-série sur les pays d'Amérique latine ! Tout à fait ! J'ai peur de donner trop d'indices en fait ! C'est pas vraiment sur un pays particulier... Qu'est-ce que tu fous là toi ? Bonjour ! Merci ! Mais pourquoi ? Six ! Why ? Moi je voulais juste faire de la review de vidéo hein ! Dans ma chambre hein ! Tranquille hein ! Merci beaucoup c'est très gentil ! Très bien ! Très bien ! Oui bien sûr ! Et donc pour répondre à ta question... Euh... C'est... Euh... Euh... Merci pour les 100 bits Futurisme ! De toute façon c'est des nouvelles de Bands of Canada aussi ! Bah écoute... Je n'attends pas mais quand ça arrivera je serai ravi ! Ouais Bands of Canada on attend fort bien sûr ! Non je peux rien te dire ! C'est pas vraiment sur un pays mais c'est sur plusieurs pays... En même temps on va dire ! Et Antoine Daniel qu'est-ce qu'il a fait ? Merci ! Pagnac ! Ah ! Julien ! Merci beaucoup Pagnac pour le sub ! Putain Julien ! Mais c'est encore un truc géographique en effet ! Alors question suivante ! Bonsoir ! Oui t'es où ? Et Antoine Daniel qu'est-ce qu'il a fait ? Oh Réseau 91 mais ça ne s'arrête plus ! Merci beaucoup Réseau 91 ! En noir ! Ok ! Euh... Je voulais te demander si tu connaissais The Game ! Oh... Putain... Je vois des gens qui font encore ça sur Twitter ! Je vois mais c'est pas possible les gars quoi ! Faites ce que vous voulez après hein ! Mais c'est pas possible quoi ! Burture ! O-M-G ! C'était... The Game... You Just Lost It ! You Just Lost The Game ! De quoi ? The Game ! You Just Lost The Game ! Ah oui mais j'ai compris merci ! Umez ce monsieur s'il vous plaît ! C'est méchant mais c'est mérité ! J'adore ce bruit putain ! Question suivante ! Bonne soirée ! Bonne soirée à toi ! Ah ou The Game The Film de Fincher ! Absolument ! T'es enculé ! Pardon ? Toudoudoudou ! Toudou ! J'suis au centre au milieu là ! Non non c'est bon ! Tu sautes au milieu ? Non ! Juste là ! Bonjour ! J'ai trop hâte de la question méga horrible ! J'ai hâte aussi ! J'aime beaucoup ! Juste là ! Vous êtes tellement petit en fait vous ! Mais il a 8 ans ! Il a 5 ans ! Le mec a 5 ans ! Le mec a littéralement 5 ans quoi ! Putain j'suis en bad ! Rire de droite ! Mais vous avez 5 ans quoi ! Vous avez 5 ans et demi ! OMG ! Attends ! S'il vous plaît question suivante ! Attends ! Je peux en dire ta place s'il te plaît ! Ah putain ! Jean-Prof des Ecoles ! Là ! Au centre ! Ouais ! Oh putain ! Jean-Prof des Ecoles ! Le centre aéré ! La question c'est que... Est-ce que par plaisir tu regardes les vidéos que t'as examiné une fois ? Ah ! Ils t'ont dit quoi ? Mais j'en ai... Je m'en souviens absolument pas ! J'suis même pas sûr d'avoir vraiment compris à ce moment là en fait ! Donc vraiment j'ai aucun souvenir ! Tion ! Le mec est sorti du ventre de sa mère avant la conf ! Et c'est un peu ça ! Pas trop mal ! C'était pas une mauvaise question en vrai ! J'arrive pas à croire que je fais ça ! Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et en fait ça va ! Tu veux dire... Est-ce que je regarde What's the Cut après l'avoir sorti ? Non les vidéos que tu examines ! Genre sur la merde ! Genre sur la merde ? Genre sur la merde ! Tu mates ça ? Genre... Les vidéos sur la merde là ! Tu mates un peu là ? Genre ça tu mates... Non c'est un peu ça ! Tu mates un peu ! Sur les vidéos que tu parles dans tes vidéos ! Oui ! Tu mates les trucs sur la merde ! Tu me regardes par plaisir des fois en dehors ! Par plaisir tu veux dire euh... Comme ça ! Comme ça ! Ouais ! Euh... Non pas pendant que je me branle ! Je faisais que réagir... Pourquoi je me justifie ? Ta gueule ? Vous voulez tout savoir ? Quelqu'un avait dit ça dans le public hein ! Mais je ré... Et puis je me justifie là aussi ! C'est incroyable ! C'est pas moi qui ai... C'est moi par exemple ! Oui ! Tout le monde l'a fait ! C'est bon ? En vrai... Je pense que... Je sais pas si je réponds sérieusement à cette question ! On va voir ! Mais sinon je vais y répondre sérieusement cette fois ! On a compris ! Ouais ! Voilà ! En fait je l'ai pas fait ! Vous êtes dégueulasses ! Et euh... Je les regarde pas à plaisir ! En fait... Vu que j'ai passé tellement de temps dessus ! Euh... A essayer de trouver des trucs autour ! C'est pas qu'elles me dégoûtent ! Je suis pas dégoûté des vidéos ! Mais c'est surtout que je... Ça me fait plus marrer quoi ! Vu que je les ai tellement regardées et re-regardées ! Pour trouver des trucs à en dire ! Quoi que je les regarde plus ! Mais avant de faire la vidéo ! Oui ! Carrément ! Ça me fait souvent rigoler quoi ! Voilà ! Bien ! Question suivante ! Bien ! C'est une petite bouffée d'air ! Cette question... C'est vrai ! C'est technique ! Oui d'accord ! Ok ! Donc euh... Des ambiances assez colériques dans tes vidéos ! Des insultes au début ! Un vocabulaire d'insultes tout au long ! Est-ce que cela te représente aussi dans la vie courante ? Ou non ? C'est une très bonne question ! Si oui ou non ! D'où cette caractéristique te vient-t-elle ? Putain ! Le mec il est trop... En fait la façon dont il parle est très marrante ! On dirait un peu Raphaël Zachary de Isara ! Je sais pas si vous voyez ! Oh la la ! Putain oui ! C'est vraiment souvent un personnage que je joue ! Enfin un personnage ! Please essayez de comprendre ! C'est euh... Je suis... Enfin c'est très exacerbé quoi ! En vrai je suis beaucoup plus calme ! Je parle beaucoup plus doucement ! Beaucoup moins vite ! Et euh... Et je suis plutôt quelqu'un de... De gentil ! Je suis pas méchant ! Hum... Gentil euh... Pfff... 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 Gentil... Gentil... Je suis pas méchant ! Mais gentil euh... Non plus ! On va dire ! On dit ça... Hein ? C'est une... Ah oui ! C'est une blague ! Vous le savez hein ! Et euh... Je sais pas ! Oui vous le savez pas en fait ! Non c'est normal ! Et euh... Et pourquoi ? Bah parce que je trouve ça drôle ! Tout simplement ! J'aime bien ce côté un peu humour noir ! Un peu méchant ! Un peu... Où j'attaque directement le... Le... Le spectateur ! Je sais pas ! Ça me faisait marrer ! J'avais... J'avais eu cette idée là ! Bien avant de commencer What The Cut ! De commencer au moins une émission ! Avec une insulte à chaque fois ! Je sais pas ! On voit quelque chose qu'on ne voit pas la télé ! Il... Quelque chose qu'on ne voit pas la télé ! Euh... Moi je me souviens que... Je me disais que les insultes en début vidéo... C'était très interpellant ! Euh... En fait le truc c'est que si tu... Passais ce cap là ! T'allais apprécier le reste ! Et si le premier truc t'aimais pas ! T'allais probablement pas aimer le Rex ! Mais ça a grainé le truc dès le départ ! C'est un peu ce que je me disais ! Je crois ! Oui quelque chose qu'on ne voit pas à la TV en même temps ! En effet ! Bon merci ! Merci ! Bon ça à l'aise ! C'était pas mal ! Question suivante ! Ici ! Euh... À droite au fond ! À droite au fond ! Ici ! Oui je te vois ! Je te vois ! Alors je voulais savoir en fait si... Tu as l'air faire une rencontre à nouveau sur Omegle avec tes fans ! Oh putain ! Ah oui ! Ah oui c'est vrai ! Mais ça c'était des trucs que je faisais genre en 2013 ! Rire de droite ! Des trucs qu'avait fait par exemple des gens... Bah je sais que Squeezie avait fait ça aussi et tout ! Mais moi je l'avais pas fait en vidéo ! C'était juste euh... Genre euh... C'était... J'allais sur ma page Facebook ! À date hein ! Et je mettais euh... Tu pouvais mettre le centre d'intérêt ! Et tu mettais Antoine Daniel à un centre d'intérêt ! Et tu pouvais tomber sur moi euh... Et voilà ! C'est sympa ouais ! J'aimerais bien... Je sais pas si vous voyez ce que c'est... Quelqu'un voit ce que c'est ici ou pas ? Bon ! Vous êtes pas... Pas la moitié à savoir ! En fait Omegle c'est un système... Ça ressemble un peu à chatroulette ! Vous connaissez chatroulette ? Ohlala ! Oulala ! C'est bon ! OMG ! Ouais ! En fait... Ouais mais non ! Pas avec les bits tout ça ! Euh... Il y en a ! C'est vrai ! Il y en a effectivement sur Omegle ! En fait c'est un système de webcam ! Tu tapes ton centre d'intérêt ! Euh... Il y a très longtemps ! Euh... Quand je commençais... Enfin... A me faire un petit peu connaître ! Et euh... C'est à dire que je demandais aux gens de taper What The Cut en centre d'intérêt ! Et ils avaient peut-être une chance de tomber sur moi ! Et on avait une discussion 5 minutes par webcam interposée ! C'était sympa ! Et j'aimerais bien le refaire ! En effet ça peut être très cool ! Oui pourquoi pas ! Voilà ! Euh Soun ! Question suivante ! Moi ! Moi ! Ici ! Ohlala ! Ça... Ça commençait à devenir pas si mal en vrai ! Ouais ! C'est vrai ! Ça commençait à devenir pas si mal ! C'est où ici ? Ici ! Derrière la technique ! Ah oui ! Ok ! Je te vois ! Tu peux me raconter une histoire de quand t'étais petit ? Vraiment ? Uuu ! Tu peux me raconter une histoire de quand t'étais petit ? J'ai retiré la pause donc vraiment je ne bouge plus là ! J'espère que je raconte la fois où mon père il a trempé ma mère et tout là ! Putain j'espère trop là ! Pas maintenant Zinedine ! Oh ! Pas maintenant ! En vrai je sais pas ce que j'ai raconté ! Qu'est-ce que j'aurais pu raconter ? Bah ça par exemple ! C'est pas si mal ça ! J'ai pas d'anecdote très marrante ! J'ai dû faire une blague sur le fait que mes parents me touchaient ! Oh non ! T'as pas fait ça ! Euh... Non fais pas ça ! Putain mais en fait ça me semble tellement lunaire maintenant de faire des blagues comme ça ! Ça me fait tellement purir du tout ! C'est ouf ! Je me suis très à nul pour ce genre d'anecdote ! Y'a cette fois mon oncle m'a demandé de me mettre nu ! Ah oui voilà ! Putain ! C'est à chier le fou quoi ! C'est vraiment à chier la merde ! Bingo ! Ouais bah putain super ! Bravo ! Quoi ça ? Ça c'est mes petites blagues ! Ouais c'est vraiment à crever de rire je trouve ! L'inceste ! Ça va mourir de rire bien sûr ! Ha haaaaaa ! Et... Euh... Heu... Need le moi moi ici en alerte sub ! Non ! Non mais non c'est pas euh... Ça se fait pas ! Quoi ? Sous ? Non ! Quoi ? Non ! Bah une histoire de quand j'étais petit ! Non non, c'est pas du tout ça la question inquiétante, vous le saurez, le moment où ça va arriver Mais c'est... Je me souviens que... On m'en parle encore de cette question, j'ai des amis qui étaient présents dans la salle, ils me reparlent de cette question encore maintenant Pas celle-là, la question inquiétante qui arrivera un peu après ...intéressante ou une histoire vraiment très très nulle ? NUL ! Quand j'étais petit, une fois mes parents, ils ont voulu me coucher à 20h, et putain je me suis endormi à 21h BOUM ! F*** THE POLICE ! Ouais, bon écoute, qu'est-ce que tu veux que je raconte ? Qu'est-ce que je dise ? Même là on me poserait la question J'aurais même pas quoi dire en vrai Trop banal F*** THE FUCKING POLICE ! C'est une bonne réponse J'ai pas une réponse de fou non plus bro J'ai repris ce que tu vas faire tu vois Je t'en prie ! Question suivante F*** THE FUCKING POLICE Là ? Ouais ! À droite devant Ah ouais ! Est-ce que tu pourras enlever ton pantalon, s'il te plaît ? Pfff Pfff Trésulta, je fais ça tous les soirs maintenant Vous en avez aucune idée hein Mais tous les soirs Tous les soirs Mon pantalon ! Est-ce que tu te barres et je dois passer le moment ? Non ça va Ah c'est pas mal ça ! Je peux plus faire ça avec le fond vert, c'est pour ça qu'il me faut un décor Pour pouvoir lancer des trucs sur le mur et tout Rire de droite ! Ah c'est pas mal ça ! Bon allez, mes plaies là ! On va passer 1000 ans, c'est bon on a compris, on a ingéré Alors les lunettes déjà sinon... Alors pourtant bien sûr que oui ! Non ! En plus je réponds au premier degré c'est marrant ! Non ! Navré ! Et tu m'as fait traverser tout ça jusque là pour... Très bien ! Qu'est-ce que tu entends ? Je sens que je suis à bout de souffle un peu hein ! Cardio pas ouf hein ! Ouais ! Tu peux faire la roue ? Merci Diablo Spirit pour les 100 bits, merci beaucoup ! Merci Diablo Spirit pour les 100 bits ! Merci beaucoup ! La roue hein ! Bientôt les mots la roue hein ! Tu veux dire ton message ? 2 secondes ! Laisse moi juste euh... Ingéré ! Bien sûr ! Bien sûr je te laisse 2 secondes Antoine ! Ouais ! Très bien Diablo Spirit ! Ok ! Écoute euh... Quoi ? Eh c'était probablement le message de BTS qui est très bien ! Ah putain ! En fait ça vient d'où ça ? Attends 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 ! Déjà je vais pas le faire ! Pour une simple et bonne raison ! Je ne sais pas le faire ! Je ne sais pas le faire ! Et je ne vais pas l'essayer maintenant ! Depuis je sais le faire hein ! Et... Oh zi... Depuis je sais le faire hein ! Non ! JUSSI ! Ensuite, question ! Si t'as toujours le micro ! D'où ça vient ? Pourquoi tout le monde demande la roue ? De ton cul ! Très bonne réponse ! Non ! C'est pas une bonne réponse ! Pas ouf ! Euh... Et... Concours de cosplay c'était ? C'était ça ? Ouais ! D'accord ! C'était bien en fait ! Ah oui ! Il y avait un concours de cosplay ! Et je sais pas pourquoi ils ont... Bon bref ! Oh ! Ça avait l'air moyen ! Non ! Non ! Je suis sûr que c'était cool ! Et non ! Je pense que c'était à chier ! Je ferai pas la roue navrée ! Question suivante s'il vous plaît ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! La date de 2014 cette conférence ! Et elle a été postée sur Youtube ! C'est marrant ! Pourquoi je dis ça là ? Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh non non ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? J'ai retrouvé le moment ! Oui ! Tu retrouves le moment ! Ah oui j'ai compris merci ! Dans tes vidéos des insultes au début ! Bro ! Une histoire de quand t'étais petit ! Déjà fait ? Là ! Le moment s'il vous plaît ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On en était là ! Je crois ! Et ça a été posté le 23 avril 2014 ! Mon anniversaire ! C'est mon anniversaire ! Ah oui ! C'était un des meilleurs cadeaux de ma life ! A boine ! D'accord ! Merci les goulasses ! Pour l'euro merci ! Je t'en prie ! T'inquiète pas ! Alex ! Je voudrais entendre une voix dans un micro-cusse ! Au centre là ! Celui qui t'avait posé la question avec ton petit PCG ! Oui ! Oui je te vois ! Ah ouais ! Ah ouais ! Top ! J'avais trop hâte que tu me reposes une question mon gars ! Te revoilà ! Alors en temps de tes vidéos, c'est quoi tes centres d'intérêt ? Ah ! Pas si mal ! Bah non ! Pas mal ! Oui c'est bateau mais c'est tranquille ! Je prends, je prends, je prends ! La musique... La branlette bien sûr ! Oh mais putain ! Ne relève pas ça ! Ne relève pas ça ! Pourquoi tu relèves ça ? Y'a des gens ils font... Eh la branlette ! Et toi tu fais... Oui la branlette ! OMG ! OMG ! Ne relève pas ! Ne relève pas ! Pas de... C'est pas moi qui dis la branlette ? Oui d'accord ! Oui ! Oui ! Oui ! Non ! Oh non ! J'ai revenu en arrière ! J'ai fait... Ah non c'est une autre vidéo ! Monsieur H... Oh ! Merde ! Attendez ! J'ai refait la même erreur ! Attendez ! Merci Medjinlo pour les 5 subs ! Merci beaucoup ! Attendez ! J'arrive ! On recommence depuis le début ! Vous inquiétez pas ! On recommence depuis le début ! Rire de droite ! Attends ! C'était où ? Quoi ? Ouais c'était plus tard... Quand je... Ouh là ! Oui non ! C'est horrible ! À un moment il y a vraiment une question horrible ! C'est un peu... Raphaël Zachary de Isara... Ouais ! En fait ça peut être très cool ! Donc oui pourquoi pas ! Quoi ? Mon centre d'intérêt... Ah ! On y est ! Alors je voulais savoir en fait si... Tu allais faire une rencontre... Ah non ça... Ah oui ! Attends mais j'ai raté les trucs ! Y'en a ! J'ai raté les trucs ? Alors je voulais savoir en fait si... C'était ça à une époque ! C'était sympa ! Oui ! Quelque chose qu'on ne voit pas à la TV en même temps ! Ah mais non ! C'était encore ça ! Écoute... Faut pas regarder du porn... Oui ok ! Celui qui t'avait posé la question avec ton... Ouais c'était lui ! Oui je te vois ! Alors ! Ah ouais putain toi c'est toi ! Très bien ! Top ! J'avais trop hâte que tu me reposes une question mon gars ! Te revoilà ! Ouais ! Alors en dehors de tes vidéos... C'est quoi tes centres d'intérêt ? Ah ! Pas si mal ! C'est très bateau mais en vrai je prends ! Franchement je prends ! Quel film tu aimes ? La musique ? Bah évidemment... La branlette bien sûr ! Je t'ai pu... Parce qu'il y a des gens qui arrêtaient pas de... C'est pas moi qui dit la branlette de ma même chose... La branlette ! Du coup je suis en mode... Oh ! Oh ! Oh ! Très bonne réponse blabla ! Très bonne activité en effet ! Très bonne activité mais en même temps tout le monde aime ça j'ai envie de dire ! C'est très sain ! C'est très sympa ! Euh... Non les centres d'intérêt bah c'est des centres que tout le monde a ! C'est à dire la pêche à la ligne ! Mais putain mais t'es chiant ! Je suis chiant ! Merci pour les 100 bits ! Merci pour les 100 bits ! Merci pour les 100 bits ! Non ! Non casse-toi ! Merci pour les 100 bits ! Mais non réponds ! Je déconne ce n'est pas vrai ! Je dé... Je déconne je déconne ! Des trucs... Salut Bino ! Tu étais présente dans la salle ! Oui tout à fait ! J'avais des potes dans la salle tout à fait ! Tu t'en souviens ? Très bon souvenir ! On n'est pas encore arrivé à LA question qui tue ! C'est terrible ! Je veux dire ne spoil pas les gens mais je sais que tu vois de quoi je parle ! Je fais de la musique comme je te le disais ! Oups pardon ! Je regarde énormément de séries ! Je me branle beaucoup aussi vraiment devant des séries en écoutant de la musique ! Oh c'est chiant ! Je suis chiant ! Je me déteste ! Je me déteste de fou ! Musique ! Et euh... Et je sors boire de l'alcool avec des amis assez régulièrement sur une base assez régulière Ce qui fait que What the Cut... C'est nul ! C'est un chier ! Répond... Oui j'aime le cinéma ! J'aime beaucoup la musique et les jeux vidéo ! J'aime bien lire aussi ! J'aime beaucoup voyager ! J'aime bien la géographie ! Du retard ! Non c'est pas ça la vraie raison ! Mais euh... Mais ouais bah voilà je vois... Tout à fait normal ! Et aussi aller dans l'espace ! Mais ça c'est... Pfff ! C'est random xd ! Une autre question ! Ah là là ! Ouais mais là j'étais à bout de mer en vrai ! Là je m'insulte mais je suis à bout en fait ! En vrai je m'insulte mais je suis... Je suis terminé là ! Mais je suis... J'en peux plus quoi ! Sur ta gauche ! Ouais ! Là ! Oui ! Ici ! Oui ici ! Montre-le moi là-bas ! Là ! Oui d'accord ! Ici ! Oui je te vois ! Attends deux secondes ! Excuse-moi ! On m'offre un nombre de peluches ! Patrick Balkany ! C'est qu'il y a trois clés sur tous ses soutiens ! Mais ce n'est pas vrai ! Et euh... Et du coup je voudrais pas te revoir donc je te demande un câlin ! Très bien ! Ouais ok ! Allez ! On le fait ! Arrêtez de la huer ! Ah tu ne l'offres même pas ? Putain le vent ! C'est dégueulasse ! Et je t'ai fait un câlin ! Tu me dégoûtes ! Bon vas-y pose sa question ! C'est avec quelle vidéo que ta chaîne elle a débuté à vraiment être connue ? Euh... Je ne me souviens plus vraiment mais je crois que c'est autour de l'épisode 21 ! J'ai été rémunéré non jamais ! J'ai fait ça gratos ! Gratos ! Pas une blague hein ! Vraiment full gratos ! Vous savez l'épisode avec la bouteille où je fais ça tu sais ! Et euh... Et je crois que c'est à partir de là que les gens se sont dit Il se passe quelque chose de vraiment bizarre par là quoi ! Et du coup... Je pense à ça... En vrai ça a été d'abord celle-là et ensuite ça a été l'épisode 23 avec le mec sous sa douche et la clope et le pampo et le spécial russien ! Exactement ! Ils étaient simultanés enfin pas simultanés mais ils étaient côte à côte dans les sorties ! Très proche dans le temps oui ! Tout à fait ! Je crois que c'est à partir de là où ça s'est légèrement accéléré ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je... Ce n'est pas un sous-vêtement c'est un... C'est le chat de... Oui ? Merci pour les 100 bis futurisme ! Merci pour les 100 bis futurisme ! Je te fais profiter du coup ! Ecoute, merci beaucoup futurisme ! Ouais quoi ! Très bien ! Oui ? Tu peux être ma femme ! D'accord ! Tu peux être ma femme ! Tu peux être ma femme ! Oui alors le micro va monter aussi à l'étage là-haut ! La question qui tue se passait à l'étage je me souviens ! Sur les gradins ! Et je peux... Je peux lui demander pour faire un photo ! Malgré le fait que ce soit de sale pauvre ! Et Antoine Daniel ! Oui j'ai l'impression qu'il y a des gens de la sécu qui sont un peu arrivés en vrai ! J'ai un peu l'impression ! Merci Médéric64 pour le sub bien sûr ! Je ne pense pas à ça ! C'était des blagues ! Il a fait le buzz avec un truc ! Merci Médéric64 pour le sub ! Merci beaucoup ! En attendant une autre question ! Antoine ? Ouais t'es où ? Antoine ? Ouais ? Comme j'ai pas pu être là pour les déguitiers ! Est-ce que je peux faire une photo avec toi ? Non sérieux ! Ah oui là je commence vraiment à être en mode... Non mais stop ! Terminé ! Là c'est terminé ! Et oui surtout ! En plus j'ai dit oui à d'autres ! Pourquoi je lui dirais non à lui du coup ? Voilà ! Du coup là je passe pour un connard du... Voilà ! Navré ! Je suis navré ! Là c'est terminé ! Ah c'est mal joué ! J'ai mal played ! J'ai... C'est le misplay ! C'est le misplay ! Merci MaxPooks pour les 500 bits ! Ça a été une hésitation effectivement ! Pas maintenant ! J'ai misplayed ! J'ai choqué ! Merci Solvay ! Merci Solvay ! Solvay ! Pour le sub ! Merci beaucoup ! Oui ! Oui je te vois ! Est-ce que t'as vu le dernier épisode de Game of Thrones ? Oui ! C'est qu'il pourra compter sur tous ses soutiens ! C'est bien Gino pour les 5 c'est beau faire ! Une série dont on ne parle plus du tout ! C'était l'époque de Game of Thrones à ce moment-là ! Il s'est pris 5 balles ! Courage ! Non mais t'inquiète ! C'était il y a 4 ans ! C'était il y a 4 ans ! C'est pas bien ! Parce que là du coup c'est assez marrant de revoir ça ! Je spoilerai pas ! Je spoilerai pas ! Je spoilerai pas ! Oui oui ! Et plus sérieusement, est-ce que quelque chose a changé depuis l'épisode sur la Russie ? Euh... oui ! Quelque chose a changé, tu veux dire pour moi ? Reprends le micro, tapez le micro ! Oui si ! Le micro est là ! Oui ? Il y a une question au balcon ! Attendez deux secondes ! Elle a pas fini de... Qu'est-ce que tu voulais dire ? Moi je trouve que c'est un peu moins bien depuis l'épisode... Trop sympa à écouter ! C'est un plaisir ! Euh... C'est un plaisir ! C'est toujours un... Un véritable... Et bah voilà y'en a plus ! J'espère que c'était mieux avant en tout cas ! Et en plus sur scène, tu sais, t'es devant tout le monde et t'es en mode... T'as ça, t'es en mode... Euh... qu'est-ce que je dis, tu vois ? C'est vrai ? C'est mon avis hein ! Et bah... Cool ! Ça valait le coup de venir à une conférence de quelqu'un dont tu trouves que le travail est moins bien et de lui dire... Vous voyez ça, c'est un commentaire YouTube dans la vraie vie ! C'est vrai qu'effectivement la démarche, j'ai du mal à la piéger ! Qui est euh... Tu payes ta place et tout pour voir la conférence de quelqu'un et tu lui dis euh... Bon après c'est... Oh Zeph ! On s'en fout tu vois ! Au final... Au final voilà ! Mais je trouve ça vraiment un peu bizarre ! Ça me viendrait tellement pas à l'idée en fait ! Voilà ! C'est un commentaire ! C'est la section commentaire ! Euh... C'est la section commentaire dans la vraie vie ! Voilà ! Est-ce que quelque chose a changé ? En fait bah... Le truc c'est que... Comment je réponds à ça ? Comment je réponds à ça ? Comment je réponds à ça ? Que j'ai pas forcément envie de répéter la même chose... Et euh... Je peux comprendre ton avis parce que les... Merci pour les 100 bits, c'est futurisme ! C'est futurisme pour les 100 bits, c'est sûr quoi ! On ressemble plus exactement à ce qu'elle était... Euh... Y'a quelques... Les gens m'écoutaient même pas, ils parlaient et tout... Qu'autant ? Attendez, s'il vous plaît, je peux parler ? Oui je... Terrible ! Terrible ! Tellement exaspéré ! Y'a un truc derrière moi ? Non pas du tout ! Euh... Ouais je me demandais pourquoi d'un seul coup tout le monde s'est mis à gueuler comme ça ? Pour rien ! Et euh... Et... Et forcément... Et Antoine Daniel ! Merci Mister Paf ! Merci Paf ! Merci beaucoup ! Merci Paf pour le sub ! La tradition évolue un petit peu, ça me plaisait moins de faire comme je l'ai fait avant ! Et euh... Et c'est comme ça que j'ai envie de les faire maintenant ! Après je peux comprendre que ça... Que ça plaise moins ! J'ai parfois des commentaires de gens qui me disent qu'ils préféraient avant ! Souvent les fans de la première heure d'ailleurs ! Et euh... Et voilà ! Merci ! Ben je t'en prie ! Question suivante au balcon donc ! Ouais ! Ah j'espère que c'est lui ! Je crois que c'est lui ! Je crois que c'est LA question ! Et Antoine Daniel qu'est-ce qu'il a fait ? Merci Screamouze ! Ah bien sûr ! Il a fait le buzz avec un double Z ! Screamouze pour le sub ! Alors c'est où là ? C'est là-haut ! Oui bah... Je crois que c'est cette question ! Franchement je crois que c'est cette question ! Ah oui bah merci ! Là-haut ! Déjà repré... Là ! Je crois que je venais savoir ! Représente le balcon ! Euh... Big up le balcon mon gars ! Big up ! Oh non ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Concrètement là on est en train... On a commencé la séance ! C'est cette question ! Oui ! C'est totalement cette question ! Tout à fait ! Oui ! Je m'en souviens encore ! Non il est proche présent à cette question ! Toute ma vie bien sûr ! Je m'en souviens aussi ! Euh... Bien sûr ! C'est la pire question qu'on m'ait posée en conférence ! Bien sûr ! Ça te fait pas un peu chier pour être vulgaire qu'il y ait des gens qui rentrent comme ça ? Et s'il y en a un qui était armé il arrive et il te plante ! Alors là je fais tout mon petit cinéma ! Mais euh... Quelle question incroyable ! Quelle question de fou ! What the fuck bro ! Quelle question de fou ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! C'est une question qui met à l'aise ça ! Une question qui met à l'aise... What ! Après il a... Après en vrai je crois que... Il me semble que quelqu'un m'a dit qu'il avait répondu... Voilà ! Alors si jamais... Je suis l'auteur de la question what the fuck oui oui pour de vrai... Afin de rétablir un peu d'espoir en l'humanité... Laissez-moi vous donner ma version de l'événement en question ! On était avec des amis sur le balcon de l'auditoire où se déroulait la conférence ! Au début le micro tournait... R... Uniquement en bas... Puis... Un peu soudainement le staff a apporté le micro en haut et donc sans réfléchir j'ai direct levé la main... Et je me suis retrouvé un peu pris au dépourvu quand on me l'a effectivement donné ! C'est quand même... Bref... Avec mes potes ça faisait un petit moment qu'on râlait sur la tournure de la conférence... Et je voulais revenir sur ce point avec Antoine... Sauf que le stress plus la surprise d'avoir le micro plus le fait qu'il y a un décalage important entre le moment où tu parles... Et le moment où tu t'entends... Ça m'a totalement déstabilisé j'étais jeune à l'époque... Et donc ma question est partie en couille... A la base l'idée de la question était justement de pointer les nombreux problèmes liés à cette conférence... Et notamment le fait que de nombreuses personnes se sont incrustées sur la scène... Sans aucune réaction de la part du staff de la convention... Au final ce qui est sorti de ma bouche est devenu histoire de cringe... Aujourd'hui je vis chaque jour avec le poids de la culpabilité d'avoir posé une telle question... Ce message a donc pour bruit principal de jeter une lumière nouvelle sur ce terrible incident... Et si un jour Antoine Agnel peut retomber sur ses explications... Peut-être qu'il pourra retrouver la foi et pourquoi pas refaire une vidéo... Ah là tu viens de me perdre là... Peace et amour... C'est sûr... Let's go... Ah le choke de la fin... Moi j'ai retrouvé la foi en tout cas... What ? Mais quoi ? Quoi mon gars ? Mon gars ? Go déban... Oui... J'aime pas si... Quoi ton pseudo... Est-ce que t'as pas peur ? Et toi Daniel, qu'est-ce qu'il a peur ? Merci GreenTracker pour le sub, merci beaucoup... Merci ! Bah il a fait le buzz avec un double Z ! Merci GreenTracker pour le sub... Mais t'as pas peur... Que là en conférence, y'a un mec qui vienne et qui te plante ? Ouais je comprends, c'est une question tout à fait intéressante... Ouais super le don, Jackie et Michel, bravo ! Euh... Et euh... Mais oui c'est vrai que c'est un truc qui met très mal à l'aise, on va pas se mentir ! Merci pour les 1€, Jackie et Michel, merci Jackie et Michel ! Surtout quand tu te sens vraiment acculé comme ça... Vraiment cette question ? Mais what the fuck ? Mais vraiment, mais comment vous voulez que je me sente bien ? La meuf vient de me dire qu'a trouvé que ce que je faisais était moins bien qu'avant, et ensuite le gars me sort... T'aurais peur que quelqu'un te plante quand même ? Non ? T'as pas peur ? Parce que moi je vais venir avec un couteau peut-être ? Peut-être je vais venir avec un couteau, t'sais pas ? Oh moi c'est... J'crois pas un violent moi ! Bon apparemment tout va bien hein... Bien sûr... J'suis pas mort... Pour l'instant... Je vais la remettre, y'en a qui demandent que je la remette... Je vais la remettre en entier la question... Allez Reg, allons-nous ! Ça te fait pas un peu chier pour être vulgaire qu'il y ait des gens qui rentrent comme ça, et s'il y en a un qui était armé, il arrive et ils te plantent ? C'est putain que j'ai ri à ce moment-là... Mais dans ma tête j'étais en mode... Au secours les amis ! C'est genre... Au secours ! Merci de donner de si bonnes idées à des gens ! Mais ouf ! Mais oui ! Bah oui ! Ouf gars ! Franchement gars ! Déjà ? C'est une question comme une autre ! Bah oui ! T'inquiète mon gars ! Y'a pas de soucis, y'a vraiment pas de soucis, t'inquiète pas ! C'est toujours comme une autre ! Est-ce qu'il s'agit de toi ? Oui ! Ouais ! Ah super ! Bah menthe sur cette... Non j'déconne, non ! Non j'déconne ! J'déconne, j'déconne, j'déconne ! Non j'déconne, j'déconne, j'déconne ! J'déconne, j'déconne ! J'déconne, j'déconne ! Bah écoute, j'y ai jamais pensé ! Et donc maintenant j'y pense ! Et c'est super ! C'est vrai que depuis... Avant j'y pensais jamais effectivement ! Mais je n'y pensais pas ! Mais grâce à lui, j'y pense ! Rire de droite ! J'y pense parfois, effectivement, j'me dis Ben y'a quand même des vendeurs de katanas, parfois dans les conventions... C'est vrai en plus ! Dans ces putains de conventions de ces morts, ils vendent des katanas quoi ! Rire de droite ! C'est vrai cette histoire ! Ils vendent... Des armes blanches ! Probable ! Ouais oui, on va pas se mentir ! Euh... Père, et lui là-bas il m'a l'air très bizarre ! Alors question suivante ! Merci... Non mais non j'y pense pas forcément, j'pense que les gens sont assez bienveillants ! Ils ne sont pas affûtés, d'accord ! Mais tu peux faire mal avec ! Tu peux faire mal avec ! Tu peux faire mal avec ! J'attendrai pas très longtemps pour... Si vous voulez juste me tuer, j'espère ! J'sais pas ! Peut-être ! S'il vous plaît 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 ! Non ! Oui ? Salut, Antoine ! Oh putain, t'es où ? Guile ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oh putain, Guile ! Où es-tu ? Merci pour les 5 euros ! Une pensée pour les profs et les personnes qui taffent avec des enfants qui subissent ça tous les jours est pire ! Ah oui oui, ça j'imagine bien, mais... Un 6-6-com pour les 5 euros ! Bravo ! Ça se passe très bien quand j'en fais, c'est cool ! Bravo ! Balcon ! Balcon ! Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh l'Uginiama pour le... Ça ne s'arrête plus ! Ça ne s'arrête plus ! Avec un double Z, merci beaucoup ! Ça ne s'arrête plus ! En fait j'ai la lumière dans les yeux du coup... Oui, il est en rouge on m'a dit ! Ok, je te vois Bolus, vas-y ! Bolus... 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 Merci ! Jonathan ! Pour les 5 euros ! Jonathan ! Aurais-tu appris peut-être le sens de la vie ? Bro... Comment tu réponds à ça en fait ? Ouais ! Parce que je vois que le mec est dans un délire... Genre vraiment, il est dans un... Il est dans un petit personnage quoi ! Il est là quoi ! Il a fait son dos ! Il a fait son p'tit dos quoi ! Euh... Mais comment je réponds à ça en fait ? Merci pour les 100 beats, sir ! Hazard typichant ! Merci pour ton boulot que la douaniette en bijoux sonore... La réponse est 42 ! Un 42 ! Oui ! Toi-même tu le sais ! La vie est une patate ! Oh 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 ! Ça c'est pour ma gueule celui-là mon gars ! Oh ! Ouais ! Ferme ta gueule ! Putain ! Wrong ! Personne ne t'aime ! Wrong answer ! Même pas tes parents ! A 42 c'est trop ! Oh ! C'est répondu 10 000 fois à 42 ! Oui bah c'est toujours mieux que cette merde ! Merci ! Et les amis ! Oh ! Les petits amis ! Et Antoine Daniel ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel ! Ah ! Bah il a fait le buzz avec le WZ ! Merci pour le sub ! Merci pour le sub ! Merci pour le sub ! Tu régales ! Merci beaucoup ! Vous vous rendez compte ? De se faire applaudir pour avoir dit cette phrase-là ? Ça n'a aucun sens ! Oui ! Un peu de lucidité effectivement ! Sur ta droite ! À droite ici ! Oui je te vois ! Alors j'ai une question ! Ouais ! Mais pourquoi ? J'ai une érection ! Bah j'ai pas de questions ! Je sais pas ! Il avait l'air plus âgé ! Du coup je me suis dit ! Ah ! Ça peut être cool ! Ça va être... Il y a un enfant quoi ! Mais non ! Finalement c'est pire ! Comme quoi ? Merci le chat AP ! Ah ! Bah il a fait le buzz avec un double Z ! Merci le chat AP ! Pour le... Pour le sub ! Je crois que le chat AP c'est quelqu'un que je vois encore ! By the way ! Pour le sub ! Pour le sub ! Pour le sub ! Pour le sub ! Et on est reparti les amis ! Pour... Pour ce D'Aventure ! Oh Théo ! Les 5 balles ! C'est vraiment un plaisir ! Mais un plaisir Théo ! Merci beaucoup ! C'est très lentil ! Peut-être que t'aimes beaucoup quand il y a beaucoup de gens dans une même pièce ! Quand il y a un mec qui parle dans un objet un peu long comme ça ! Et noir ! Attends c'était quoi la question ? Pourquoi j'ai une érection ? Ah oui d'accord ! Je peux avoir plein de points d'interrogation dans le chat s'il vous plaît ? Pour ceux et noir s'il vous plaît ? Merci beaucoup ! What the fuck les amis ! S'il vous plaît ! Euh... Pourquoi ? Bizarre hein ! Bizarre hein ! Bizarre hein ! Bizarre ! Rire de droite ! Je ne me l'explique pas hein ! What the fuck les amis ! Comment tu réponds à ça ? Mais comment vous voulez que je réponde ? Comment... Que... Je ne suis pas un bon... Je suis pas bon en impro ! Moi j'écris mes vidéos ! Je les improvise pas ! Je suis nul en impro les gens ! Je ne sais pas ! Peut-être ! On l'a constaté ! Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Où es-tu ? Mets-toi à l'aise mon gars ! Je suis là ! Pardon ! Sérieux ! Arrêtez de dire je suis là ! T'es sur le balcon, t'es en bas, t'es... Sur le balcon ! Sur le balcon ! Avec un t-shirt de balcaman ! Ah je te vois ! Je voulais savoir... Est-ce que tu trouves tes vidéos tout seul ? Ou par les internautes ? Les deux... Putain ! Ah ! Ça fait lumière ! Ça fait lumière ! En fait j'ai des critères de recherche et on m'en envoie aussi ! Du coup je regarde les deux et je choisis ce qui me parle le plus ! Là où j'ai le plus à en dire tout simplement ! Putain la sécu était assurée par Cyril Ferro quoi ! C'est insane quand même ! Quel glow up quand même après tout ce temps quand même ! C'est incroyable ! Bravo à lui hein ! Bravo à lui hein ! Hélas je n'avais pas d'autre chose à dire de plus que ça ! Alors que c'était une question bien hein ! Donc euh... Pierre de lui hein ! Merci madame ! Ok, merci ! Je t'en prie ! Merci ! J'ai dit la même chose ! Donc... Oula ! Oula ! Tout... Quoi ? Pourquoi ? Parce que je suis aveugle en vrai ! Parce que je suis aveugle en vrai ! Je voulais plus retirer mes lunettes ! Enfin j'avais plus envie d'écouter ! Non mais je les retirerais là ! Fallait pas qu'on voit mes larmes quoi ! C'est pas quand la fin ! Hélas ! On en est bientôt ! À 10 minutes de la fin ! Très bientôt ! Alors ! Question suivante ! Alors ! C'est moi ! Juste là ! Hé mon flair ! Je suis ici ! Non ! Plame pour la interrogation ! Bizarre un peu ! On va se mentir ! Bizarre ! Bizarre ! On va mentir je trouve ça bizarre ! Hé ! Je suis au balcon ! Tu... Au secours ! Mais qu'est-ce que c'est que cet accent ? Il faisait exprès de prendre un accent... Rire de droite ! Comme ça ! Comme ça ! Un accent comme ça ! Attention si tu... Je vais te regarder ! Je suis vers ta gauche ! Un accent comme ça ! Ah oui ! Ah mais à droite plutôt ! Oui 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 ! Voilà ! Bizarre l'ambiance ! Je crois à peu près savoir ce que tu vas dire mais vas-y ! Ah non 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 ! Il y a... Je voulais juste dire... Te montrer que je suis content que tu es venu dans mon pays la Suisse ! Bah merci mec ! Oh la la ! C'est putain Michel Leib ! Michel Leib ! En liesse incroyable Michel Leib ! J'espère que vous vous sentez bien représentés les Suisses comme à chaque fois qu'on regarde ce truc bien sûr ! Evidemment ! Un peu épicé cet accent non ? Oui tout à fait lunatique ! Bizarre ! Bizarre l'ambiance hein ! Merci Corsair Albator pour les 3 balles bien sûr ! Tu vois j'ai l'accent ! Alors qu'il a... Enfin l'accent suisse c'est... Ne fais pas ! Ne reprends pas l'accent ! OMG ! Ne reprends pas l'accent ! Ne fais pas ça ! Même si c'est pour critiquer le truc ! Corsair Albator merci pour les 3 balles bien sûr ! OMG ! Est-ce que tu penses intégrer ton activité Twitcher dans tes futures conventions ? Pour l'instant j'ai pas prévu d'autres conventions. Merci beaucoup encore ! Pour l'activité de Twitcher ! Merci Vinice J pour les 5 balles ! Il continue ! Il est dans sa blague là ! J'imagine même pas pour toi à la fin du verbe je reprends... Merci Vinice J pour les 5 balles bien sûr ! Je prends un bain mon gars ! Merci mec ! Vous aurez rien ? Non plus sérieusement en fait ! Je voulais juste demander combien ça te prend de temps pour faire justement sélectionner tes vidéos, le montage et tout... Faire une vidéo quoi en gros ! Et euh... Il me pose une question qui est pas horrible et je peux faire une vidéo quoi ! C'est tellement... Au bout du roule ! Que même ça je... Ouais c'est ça ta question quoi ! Question de merde ! C'est ça ta question de merde hein ! Toi même sur les questions bien je sais plus... Et Antoine Daniel qu'est-ce qu'il a fait ? Agressif ! Antoine Daniel ! Bah il a fait le buzz avec un double Z ! C'est Booney Dog ! Que je vois souvent aussi ! Merci pour le sub ! Merci pour le sub ! Merci beaucoup ! Sélectionner des vidéos c'est limite le plus long parce que... Euh... Vu que l'émission évolue comme je disais, il y a des critères qui fait que je ne peux pas sélectionner certaines vidéos... Genre comme je disais, j'avais fait un post où je disais que ça m'intéresse plus d'attaquer des... D'attaquer des gamins de 13 ans qui font des chansons nulles parce que le lendemain... Merci Alix ! Shadow ! Shadow je suppose pour les 5 euros ! Pour les bons moments que j'ai passés ! Oh j'ai lisé les messages de dons ! Ils vont aller au collège ou au lycée, ils vont se faire défoncer la gueule ! C'était mieux avant ! Et c'est pas cool et j'ai pas envie que ça arrive ! J'ai pas envie d'avoir un suicide sur les bras si tu vois ce que je veux dire ! Et euh... Ah oui ! Et ouais c'est grosse ambiance là, ce que je suis en train de raconter ! Et euh... Et donc ça c'est très long ! Désolé ! Et ensuite au niveau du... Mais arrêtez de parler en même temps j'entendais ça ! Et euh... Au niveau du montage et de la vidéo, ça me prend... Je saurais pas te dire, ça dépend vraiment... Merci pour les 100 beats Not You Free ! Ouais merci pour les 100 beats Not You Free ! Oh Booney Dog justement ! Incroyable ! Merci pour les 20 subs ! Putain ! T'es là depuis le début toi hein ! Incroyable ! Merci beaucoup ! Incroyable ! La légende ! Merci beaucoup ! Incroyable ! Merci beaucoup ! Elle m'a pris beaucoup plus de temps je ne sais pas pourquoi Alors qu'elle est pas si différente des précédentes Mais je sais pas pourquoi celle-ci m'a pris plus de temps que les autres Donc je ne sais pas ! Voilà ! Question suivante ! Ici ! Ici ! Toujours sur le balcon ? Ouais au balcon en haut ! En bas à ta gauche ! Ici là ! Au fond ! Ouais d'accord ! Là-bas ? Ici là ! Voilà ! Par terre ! Exactement ! Par terre ? Ah oui là d'accord ! Ok ! Bah déjà bravo pour tout ce que t'as fait ! Merci mec ! Mais j'avais une question ! Est-ce que tu vas faire une vidéo avec Benzai ? Euh bah je... Tu veux dire un Hard Corner avec Benzai ? Ouais ! Par exemple ! Est-ce que j'ai fait ça ? J'ai fait une voix dans son film... Benzai ça me flingue ! J'aime beaucoup Benzai hein ! Mais... Y'a un truc qui me fait trop rire ! A l'époque c'est que... Quand il faisait son film... Il a fait un long métrage qui s'appelait Hard Corner le film... Euh... À un moment mais à l'arrache genre vraiment pendant la post-prod... Il m'envoie un message en mode... Eh tu veux faire une voix dans Hard Corner mais genre vraiment ça va te prendre 10 minutes à faire ! Oh bah carrément vas-y ! Et du coup je... Pendant 10 minutes je lui fais le... Enfin ça me prend 10 minutes à faire le... À dire le texte euh... À dire le texte... Et euh... Et voilà ! Et sauf que ça me flingue parce que dans le titre Hard Corner le film c'est Fit Antoine Daniel quoi ! Sur une vidéo de... Une heure et quart... Il a mis ça dans le titre quoi ! Quel rat ! Incroyable ! Incroyable ! Bravo à lui hein ! Vraiment un roi hein ! Merci Brett Mangomery pour les 20 subs offerts ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Même si t'as déjà fait mais... C'est plus traduces hein ! Bah écoute euh... Le truc avec Benzai c'est qu'on habite pas loin du tout... Euh... Enfin... Quoi ? Oh mais si on habite pas loin... Moi j'habitais dans le 9-5 et lui il était euh... Il était euh... à Angoulême... Quoi ? Je raconte ! Non on habite pas près du tout je veux dire en fait ! Ah oui voilà merci ! J'habite à côté de Paris et lui il habite à Angoulême beaucoup plus... En plus il a déménagé en Finlande après... Et là il est revenu à Bordeaux du coup il est moins loin ! Du coup peut-être un jour finalement ! Mais non ! Toujours pas ! Ah si on a joué ensemble dans la vidéo de JDG ! Euh... J'ai mis d'autres personnes mais... Le fait que je sois dans le titre ça m'avait vraiment flingué ! Parce que c'était vraiment un truc que j'avais fait à l'arrache... À la con quoi ! Et... Bref ! J'aurais dû vraiment être euh... Mais après sur le moment t'as des mécanismes de défense qui sont particuliers quoi ! Je vois pas non plus super souvent ! Après s'il me le propose ça sera avec plaisir bien sûr ! Mais pour l'instant... Non j'habitais pas dans le 9-1 j'habitais dans le 9-5 ! Moi il l'a pas fait ! Donc euh... Mais s'il me le propose oui bien sûr carrément ! Ok merci ! Je t'en prie ! Question suivante ! Alors en haut au balcon juste là ! Oui je te vois ! Salut ! J'ai deux petites questions ! Premièrement est-ce que tu as goûté le Cénovice ? Car Mathieu Sommet a dit que c'était du caca salé ! Alors euh oui ! Je crois que la fin de la conférence est moins pire que ce qu'on vient de le voir ! Patrick Balkany sait qu'il pourra compter ! Je crois que c'est un truc suisse et c'est pas bon ! Moi je suis navré ces trucs dans des tubes ! C'est dégueu je crois ! Qui aime ce truc ici ? Il me semble que c'est dégueulasse ! Merci croque-moutarde ! Mou-moutarde ! Pour les 10 subs offerts d'un seul coup ! Personnellement je déjeune avec ! Qui... Qui n'aime ? C'est ma alcologe pour les 100 bits ! Merci beaucoup ! Pas ce truc ici ! Apparemment c'est vraiment un truc qui divise votre pays ! Ça c'est vraiment la... Ça c'est vraiment... Mais voilà ! On s'assoit dans les commentaires là ! Sur le chat ! La même chose ici encore ! Je kiffe le service ! C'est ignoble, c'est dégueu ! C'est sujet à débat de ouf attention ! Ah oui non mais de ouf ! Ça va être un énorme débat tu vois ! Vraiment en Suisse, le c'est novice... C'est ouf ! Le truc quoi ! Il faut le manger avec du beurre sur une tartine ! Il faut pas en mettre beaucoup tout ça ! Voilà ! Mais ça a l'air quand même pas très bon en fait ! Faut s'y habituer ! Moi j'ai trouvé ça répugnant ! J'avais envie de m'habituer à un truc que j'aime pas à la base quoi ! Le caca c'est pas très bon au départ mais quand tu t'y habitues c'est plutôt sympa ! Bon la blague de caca bien sûr ! Mes propres blagues c'est terrible je suis une merde ! Question ! Est-ce que tu voudrais retrouver la 4ème femme ? Quoi ? Et voilà c'est parti en couille ! Attends qu'est-ce qu'il a dit ? Quoi ? La 4ème femme c'est qui les 3 premières ? La 4ème femme c'est qui les 3 premières ? Et voilà ! Question ! Est-ce que tu voudrais être ma 4ème femme ? Et voilà c'est parti en couille ! Et voilà ! La 4ème femme c'est qui les 3 premières ? Elles sont là-bas ! Juste là ! Et il avait littéralement 3 meufs qui disaient on est ces 3 femmes ! C'est vrai en plus ! Lunaire ! C'est tellement lunaire ! C'est tellement lunaire ! Bizarre ! C'est tellement lunaire ! Oui ? Je suis par là ! Devant toi ! Non mais oui mais tout... Non mais je parle... Attends ! Sur la gauche ! Tu vas pas répondre à la question du gars quoi ! Passe à la meuf qui te pose la question et c'est bon quoi ! Tu vas pas rester en mode sur la question de la 4ème femme là ! Là ! Oui je veux bien être ta 4ème femme ! Et toi vas-y maintenant ! Oui voilà ! Je me posais la question par rapport à ton super papier peint qui n'a jamais changé depuis le début ! Oui ? Est-ce que tu habites chez tes parents ? Rire de droite ! Ça ce sont des... En fait ce sont des questions auxquelles je ne réponds jamais ! Genre le fait... Est-ce que j'ai une copie ? C'était chez Madaron ? Il soutient quoi ! Est-ce que je vis chez mes parents ? Tout ça parce que ça fait partie de la vie privée ! Et ça je mets vraiment une barrière avec ça ! Parce que ça regarde que moi en fait ! Alors est-ce que tu l'aimes ton papier peint ? Je l'aime énormément ! Ok ! Si tu regardes bien ! Il y a des trous dedans pour que je puisse y mettre ma bite en fait ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ça te fait même pas marrer en plus ! Même à l'époque ça me faisait pas rire tu vois ! En fait c'est clairement un truc où je me disais ça ça les fait rire ! Donc je vais dire ça tu vois ! Et moi ça me faisait même pas rire en fait à l'époque ! C'est ça le truc qui est vraiment nul à chier tu vois ! A chier tu vois ! Les choses et pas que tu les improvises ! Stop ! Stop 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 ! Stop ! On s'arrête ! Stop stop ! Vraiment ! Stop ! Stop ! Stop les amis ! Stop les amis ! Stop 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 ! Voilà ! Et franchement ! Ça défonce ! Collection suivante s'il vous plaît ! Je te vois courir le micro là ! Attention ! Ici en haut ! Ici en haut ! La fille avec un chapeau en culottes ! Oui je te vois ! Mon dieu qu'est-ce que c'est que ça ? Très bien ! Au point où j'en suis ! On va y aller ! Oui 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 c'est bon ! On se pose plus de questions ! Non on y va ! Richard a eu son augmentation ! Allez ! Let's go ! Oui oui ! Son augmentation ! Oui ! Ah non ! Je vois un truc pareil ! Bien sûr ! Non ! Et aussi accessoirement c'est une peluche ! Il n'existe pas vraiment en fait ! Accessoirement ! Je sais révélation ! Wow ! Je suis allé là-bas ! Je sais ! Je sais Richard n'a pas de personnalité propre ! Non ! Je mens bien sûr qu'il en a une ! Regardez comme je suis prostré ! Au bout de ma vie ! Question suivante ! D'accord je sèche ! Salut ! Oui ! Je voulais juste te demander qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer les vidéos ? Alors ça ! Ah ! Des vidéos ou What The Cut ? Parce que je faisais des vidéos bien avant aussi ! Mais les vidéos ou What The Cut ? Ça n'intéresse personne Antoine ! Ce qu'il veut savoir c'est What The Cut ! Cut ! Allo ! Des vidéos de... Allo ! Commencez sur Youtube ! Merci Elvovoche pour les... Merci Elvovoche hein ! Pour les 100 balles ! Sur l'autre forme de plaisir ! Absolument ! Ah sur... Avec What The Cut donc ! Euh... Bah ! Vous voyez ? Cet enfant... Cet enfant m'a sauvé la vie ! Vous voyez ? Il a posé une question intelligente ! Voilà ! Oui enfin bon bro ! Et ça c'est cool ! Bro calme-toi ! Déjà comme... Enfin... Il y avait une émission américaine qui s'appelait... Qui s'appelait Equal Tree présentée par Ray William Johnson ! Ah mais clairement après je vois qu'il y a les gamins et tout ! Mais il y a quel âge là ? Je vois sur le truc là ! Ah mais vous voyez pas ! Merde ! Dans l'autre sens ! Cette personne là ! Regarde là ! Hi ! OMG ! Bon il a 3 ans ! Un petit bout ! Vous vous connaissez ici ? Ouais ! D'accord très bien ! Et euh... Equal Tree ! C'était pas ouf quand l'émission en vrai ! Mais après c'était... C'était l'époque hein ! Qui s'est arrêté il y a un mois genre ! Au bout de 5 ans d'existence ! Et euh... Et du coup j'aimais beaucoup ce concept là ! Et au départ j'avais pas de caméra ! J'avais juste une webcam ! Du coup je pouvais pas sortir du cadre de la chambre ! J'étais obligé de me filmer sans... Enfin en plan fixe quoi ! Et euh... Et je me suis dit pourquoi pas reprendre ce truc là ! Parce que ça me plaît bien ! Et j'ai envie de refaire du montage ! Parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait ! Je fais de la vidéo depuis... Depuis que j'ai 10 ans en fait ! Et euh... Et voilà ça faisait un bail que j'avais pas touché un logiciel ! Ça va faire du coup 18 ans ! Ça fait 18 ans que je fais de la vidéo ! Un peu plus longtemps maintenant ! 22 ans ! Après j'en fais plus mais... De montage je me suis dit pourquoi pas euh... Me lancer là dedans quoi ! Essayer ! Et voilà ! J'espère que ça répond à ta question ! Ça sera la dernière question ! Oh déjà ! Oh déjà ! Oh mince ! Ça deg quoi ! Oh déjà ! Bonjour ! Bonjour ! Oui où est ça ? Bonjour ! Là ! T'es où ? Au balcon ! Balcon ! Oui balcon ! C'est intérêt à être une bonne question c'est la dernière ! Mais en fait y'en a deux ! C'est des... Hein ? Bon alors euh... Bah une seule alors ! Est-ce que vous avez déjà été en contact avec Ray William Johnson ou un autre youtubeur international ? Oui ! Merci ! Mais je ne vous dirai pas lequel ! Maintenant vous le savez ! Ou lesquels ni pourquoi ! Mais vous le verrez ! C'était Tom Ska à l'époque ! Bonjour ! Mais euh... Mais sauf que ça a mis longtemps à se faire le Alien ! Ça a mis genre deux ans à se faire, un an et demi un truc comme ça ! Mais euh... Oui là c'est du teaser ! C'est du teasing là ! C'est du gros teasing ! Ok ! On va peut-être prendre une autre dernière question ? Est-ce que cela a été super... Bien aimable ! Bah ouais bah... Balcon priorité ! Parce qu'ils ont attendu super longtemps pour le micro ! Oui ? Oui bah dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Allez ! Oh la sécu qui... Bah dépêchez-vous ! Euh ouais ici ! Sur le balcon ! Ouais ! Euh... Qu'est-ce que tu mets dans la barre de recherche pour trouver des vidéos aussi bizarres ? Sex, porn, billard, cheval, casino ! C'est ouf comme je connais cette réponse par cœur ! Sex, porn, billard, cheval, casino ! C'est un truc euh... J'ai pas répondu ça ! Oui oui je sais pas pourquoi non plus ! Ouais ! Sex, porn, billard, cheval, casino ! Pourquoi ? Aucune idée bro ! Aucune putain d'idée ! Pourquoi ? Bizarre ! Infaillible ! Random XD quoi hein ! Infaillible mon gars ! Non t'as plein de trucs euh... Souvent tu tapes un mot et tu mets vidéo récente ! Et là euh... C'est magique ! Franchement essayez ! Et vous regarderez plus jamais What the Cut si vous faites ça parce que... Parce que vous verrez déjà les vidéos ! Non pas caca non... Enfin euh... Caca ! Y'a quelqu'un qui a dit caca ! Ça arrive ! Y'a quelqu'un qui a fait... CACA ! En vrai c'était une très bonne recherche ! En vrai euh... A l'époque de What the Cut c'était pas une mauvaise recherche effectivement ! Estimez la puissance du caca les amis ! Caca ! Toujours un... Une recherche sympa ! Et toi je te vois lever la main depuis tout à l'heure ! Vu... Je suis là vas-y ! Est-ce que tu seras assez adorable pour donner ça à Mathieu Sommet de ma part ? Donnez ça à Mathieu Sommet de ma part... Mais pourquoi pas à moi putain ! Merci Jonathan ! Merci Jonathan pour les 5 euros ! Très bien ! Euh oui je suis adorable et je vais donner ça à Mathieu Sommet ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux le lire à haute voix devant tout le monde ? Non mais barre-toi ! Juste casse-toi ! T'as plus envie ! C'est bon ! Ah mais c'est un dessin ! Très mignon dessin d'ailleurs ! Oh ! Tu es si petit ! Mais oui ! J'ai vu ! Mais regardez ! Il ne... Oui voilà ! Dis les termes Antoine de 2018 ! Attends mais cette personne ne regarde pas mes vidéos c'est pas possible ! Voilà ! Il vient sortir du ventre de sa mère ! Ce n'est pas possible ! Que font les parents ?! C'est vrai ça hein ! Mais vraiment en vrai... En vrai... Ah pour le coup je veux bien qu'à l'adolescence c'est tout... Tu donnes une liberté et machin mais à cet âge-là... Il a vu des dingueries quoi ! C'est genre vraiment il a vu des dingueries quoi ! Que font les parents ?! Il a... J'espère que tu fais pas de blague bizarre ! Je pense pas en vrai ! Pas de... En fait... Non je pense pas parce que... En fait là ce que je dis c'est un truc que je pense... Qu'est-ce que c'est dans la tête à ce moment-là ? Je lui dis mais putain mais... T'es... T'es vraiment petit toi tu vois ! T'es vraiment un enfant là pour le coup ! 6 mois ! C'est un nourrisson ! Oui... Le contrôle parental ! Tu... Non ! Tu n'as pas pu voir ! Et vous Paul ! Quand vous est venu ! Le goût de la merde ! Et pourtant... Et si ! Il a vu ça ! Il a vu ça ! Il a vu ça ! Faut te rendre à l'évidence ! C'est pas... C'est fait ! C'est pas de ta faute ! C'est la faute des parents hein ! Il fallait pas le mettre devant ! Ça adore... Les glaces... Quoi ? Il me parle en genre... J'adore les glaces ! Ça c'est ouf ! En fait je crois que c'était quelqu'un qui était venu avec son petit frère... Probablement je pense que cette personne... C'est une personne qui est venue avec son petit frère... Et... Est-ce que... Quel âge as-tu ? Oui ! Non ! Non ! Tu dois me dire un chiffre ! Quel âge as-tu ? Je crois que cette personne ne parle pas notre langue ! Ah ! Très bien ! Mais je crois surtout qu'il est trop jeune pour regarder What The Cat en fait ! Oui ! Beaucoup trop ! Vraaaainment beaucoup ! Tu es absolument adorable ! Mais tu n'as... Tu ne... Faut pas que tu regardes en fait ! Bah non ! Ça va ? Comment tu t'appelles ? Rayen ! Des applaudissements dans ce petit monsieur si vous... Mais non ! O.M.G. O.M. O.M.G. O.M.G. Et puis c'est lui ! La Team Rayou ! C'est la Team Rayou ! Incroyable ! Ça c'est quand je n'arrive pas à prononcer un prénom immédiat... Et pourtant tu vas le prononcer pas mal de fois ! Je dis ce petit monsieur du coup... Mais il a l'air paumé en plus ! C'est trop bizarre ! Genre il y a... Ils sont où ses parents ? Tu vois ? Ou son grand frère ou sa grande soeur ? Tu vois ? Je pense que c'est la meuf au chapeau qui est là ! Il y a un gamin ! Ah non ! La meuf au chapeau c'est la meuf qui présentait au début non ? Je sais pas ! Je l'élève depuis 4 ans du coup ! Vu qu'il est resté sur scène en fait ! Du coup je l'ai pris avec moi ! Je fais bah écoutez ! Je vais l'élever ! Je vais du coup l'élever du coup ! Voilà ! Bon faut pas... C'était... C'était bien ! Merci ! Merci ! C'était très mignon ! Bon ! Bon maintenant je vais retirer mon pantalon ! Arrête ! C'est terminé ! Je crois que c'est fini du coup ! Mais va jusqu'à la fin ! Va jusqu'à la fin ! Mais non ! Il zappe dedans ce con ! Il y a une personne qui s'est blessée ! Donc euh... Attends ! Ah bon ? J'ai oublié ? Quoi ? Pourquoi Mathieu Sommet ? Alors non ! Non je dis tout de suite non parce qu'il y a des gens... Ah oui ! Au truc de Mathieu ! C'est ce que j'avais dit ! Il y a quelqu'un qui s'était blessé quand il y a eu l'émeute sur la scène chez Mathieu ! Pas ici ! C'est des membres ! Oui il y a eu une émeute sur la scène de Mathieu à cette même convention ! Tout à fait ! Et il y a eu des gens qui se sont cassés les trucs ! En fait quand Mathieu Sommet a demandé un câlin général... Pourquoi t'as fait ça ? Mathieu ! Mais euh... Je dis ça... Il pouvait pas contrôler les trucs non plus euh... Moi il y aurait très bien pu en avoir une aussi euh... J'ai justement provoqué euh... Le cassage de cheville du staff ! Voilà vraiment il y a une personne qui s'est blessée ! Donc euh... Donc envoyez lui de l'amour virtuellement ! Je... S'il vous plaît ! Non 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 ! Oh ok ! Je vous aime très fort sauf... Sauf un oui voilà... La blague... La blague mille fois faite... Bien sûr ! Et euh... Merci d'être venu aussi nombreux ! Je sais pas combien vous êtes ! Je vais vous compter un par un ! Non ! Allez ! Au revoir ! Au revoir ! Ciao ! Bye bye ! Allez ! Merci ! Je suis là demain encore pour eux ! Merci beaucoup ! Juste ! Attendez ! Attendez ! Ok les lunettes ! J'ai mes lunettes en dessous ! J'ai mes lunettes en dessous ! Celle-ci en dessous en fait ! Ah mais en fait je pensais que je parlais plus à la fin ! J'ai pété mes vraies lunettes de soleil ! Assis un peu ! Bah oui de ouf ! Je les avais achetées dans un boui-boui ! Parce que j'avais la gueule de bois ! Et j'avais mes lunettes en dessous quoi ! Bah sinon je vois rien ! C'est merveilleux quoi ! Un boui-boui ! Si c'est un fan d'Antoine Annel je vois quelqu'un qui a clippé le truc ! Ça ça me nique vraiment beaucoup les yeux ! Je suis ultra sensible ! Oui en plus oui c'est vrai ! Ça se voit ! On se rend pas compte mais il y avait des projos ! Tout à fait ! Du coup j'ai mes lunettes de vie en dessous ! Tout à fait ! Vous voyez mes yeux ! Et en fait ça me nique assez fort ! Je suis assez sensible des yeux ! Donc voilà ! Bref ! Merci beaucoup d'être venu ! Je vous aime très fort ! C'est super ! J'ai une autre conférence demain ! Et elle s'est beaucoup mieux passée ! Mais elle n'a pas été filmée ! Tout à fait ! C'est réel ! Euh... Mathieu ! Quoi ? Mathieu t'es encore là ou pas ? Mathieu ! Il était même pas là ! Ah si il était là sur la fin ! On va s'en aller ! À la fin il est venu me voir je m'y souviens ! Allez on s'en va ! Merci beaucoup d'être venu ! Mais oui ! C'était super cool merci ! A très vite ! Ciao ! Antoine Dagné s'il vous plaît ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Hmm... T'es terminé ! Hmm... Bravo ! Oh putain mais... Pourquoi je passe du post Malone ? Je veux me faire du MCA ? What the fuck les amis ? Putain à l'époque y'avait pas du MCA ! Je peux pas écouter ce que je dis sans me faire du MCA ! Espèce de connard ! Espèce de connard ! Oh non ! Oh non 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 ! Si je mets vraiment pas fort ! Tiens ! En plus c'est vraiment une musique très connue ! Ah ouais sinon je mets en... Attends ! Genre 1,5 ! C'est pas très fort ! Bon ! Merci Fallblood ! Merci Fallblood ! Merci beaucoup ! Sur Back Market vous pouvez assurer votre appareil contre la casse et le vol ! Mais vous serez plus attentif avec quelqu'un qui ne manque pas d'assurance ! Sur Back Market vous pouvez assurer votre appareil contre la casse et la casse ! Toute la tech reconditionnée jusqu'à 70% moins cher sur Back Market ! Je peux te prendre un bruc au fréquence que je ferai pas sur moi ! Oh ! Come on ! Bon ! Bah c'était un mauvais moment pour moi ! Enfin de... ce truc là en tout cas ! On Swagin ! On Swagin ! On Swagin ! On Swagin ! Voilà ! Putain mais y'a du Post Malone en fond en ce cours ! Moi j'avais déjà fait plein de conférences avant ça ! J'en avais déjà fait plein et tout ! Et ça c'était toujours... Ah c'est bien passé ! Evidemment j'avais toujours eu des questions un peu à la camp ! Genre il dit Richard ça ça me dérange pas autant faire c'est rigolo ! Mais c'était fou ! En fait ça me semble tellement anachronique de passer le genre de zik en fond maintenant ! Tellement avec les DMCA et tout ! Mais... Subtitles ? Mais Subtitles c'est généré automatiquement ! Ça va être dégueulasse ! Mais là c'était vraiment... Enfin vous l'avez vu vous même c'était vraiment... C'était vraiment autre chose quoi ! Non j'en ai pas d'autres congénentes comme ça ! C'est vraiment il y a juste celle-là ! Et euh... Et c'est la seule qui est très bien filmée à part celle que j'ai fait euh... Au forum des images ! Mais qui du coup était vraiment très bien pour le coup ! Et euh... Mais c'est vrai quand j'ai vu ça je me suis dit vraiment je me souviens le soir... T'en veux de mais putain mais... Qu'est ce qui se passe pourquoi c'est comme ça en fait ? Pourquoi c'est comme ça et tout ? Pourquoi... Non 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 non... Enfin il faut que je fasse évoluer Watt2Cat Faut plus que ce soit... Faut plus que ce soit comme... Comme c'était à ce moment-là en fait ! C'est aussi pour ça que Watt2Cat a beaucoup changé ! Merci beaucoup Naï pour les 5 euros ! Tu me suis senti plus libéré qu'un streamer chez l'équipe ! Oh ! Tu m'as mis ces mots dans ma bouche alors que je ne voulais pas les dire spécialement ! Merci Naï pour les 5 balles et je... J'avais pas la rêve d'éclipser à l'époque ! Maintenant je veux de là hein ! Hum... Mais du coup euh... Vraiment le fait d'espacer beaucoup plus les Watt2Cat et de rire de droit à travailler, D'essayer de rendre ça mieux et tout ! Ça a changé beaucoup de public que j'ai ! En vrai ! Ça a changé beaucoup de public que j'ai ! Et euh... Et c'est cool je trouve ! En tout cas le public il venait me voir mais n'était plus du tout le même et plus aussi... Agressif que ça en tout cas ! C'était vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai qu'avec l'évolution de l'émission effectivement le public n'était plus le même et tout ! N'était... Enfin... Probablement... Mais en tout cas le public que je rencontrais n'était plus vraiment le même en tout cas ! Mais ouais c'était un truc... C'était intenable en fait hein ! C'est vraiment intenable hein ! J'étais défrayé ! C'est-à-dire qu'on me payait le train et l'hôtel ! Et moi je n'ai jamais... Été euh... Payé ever ! Ever ! Pas une seule fois ! Pour une... Pour une convention ! Ever ! Ever ! Ever ! Bah... Effectivement Médéric64 tu es là ! J'étais déjà SOB ! Bravo ! Même pas suivi psy ! Non plus ! Ouais c'est bon le DMC ! Après c'était un mode que j'ai pas compris ! Si c'est passé quoi c'est trop bizarre ! Il se sentait mal il me disait tu vois ! En plus je m'ai plus fort mais... Mais pas plus fort ! Bah non mais je savais pas qu'ils allaient la publier sur... J'avais même pas que c'était filmé en fait ! Et j'ai vu ça plus tard en fait j'ai toujours mon link en fait putain ! C'est... 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 C'est trop bizarre quoi ! Enfin... Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Mais voilà j'avais posté un commentaire qui disait... Je dois admettre ne pas avoir... Avoir vécu très bien cette conférence ! Je n'avais jamais vécu une conférence pareille ! Un vrai bordel je n'ai pas compris qu'elles ont été détenant les aboutissants Pourquoi on est arrivé là avec cette ambiance ultra bizarre ! Ceci dit, la deuxième conférence que j'ai fait à Polymanga a été la meilleure que j'ai fait ever ! L'antithest total... L'antithest total de cette site ! Dommage que tu ne l'aies pas uploadé ! C'est clair ! Merci pour les 10€ de Jack Nipples ! Jack Nipples, merci pour les 10 balles hein bien sûr ! Merci beaucoup à Jack Nipples ! Merci beaucoup à Jack Nipples ! Ils ont aussi sûrement gagné 4 ans depuis 2014 ! De toute façon j'ai gagné un reti bas bien sûr ! A l'époque où j'ai écrit le commentaire qui date d'il y a 3 ans avant ce React ! Donc probablement pas ! Mais clairement depuis le film c'est plus du tout mon truc en fait ! En fait ça me semble tellement... Là maintenant ça fait bientôt 4 ans que je suis sur Twitch de façon régulière ! En janvier ça va faire 4 ans là ! 17 janvier ! Ou 18 je ne sais plus enfin bref un de ces deux jours là ! Et en fait quand je revois ça ! Et même quand je revois aussi les images de Toulouse et tout ! Je me dis mais c'est tellement une autre vie ! En fait j'ai tellement l'impression que c'est pas moi quoi ! J'ai tellement l'impression que c'est pas moi ! Que c'est quelqu'un d'autre qui a vécu ça et tout ! Une sorte de dissociation trop bizarre ! Mais c'est même pas une histoire de... Trauma ou quoi ! C'est juste que c'est tellement... Tout a tellement changé en fait ! Moi j'ai tellement changé ! Le monde a tellement changé ! C'est un truc de fou quoi ! Un truc de fou quoi ! Tout a changé ! C'est incroyable ! Mais même aussi euh... Je sais pas ça m'a vraiment euh... Sur le moment je m'étais dit je veux vraiment pas ça dans ma vie en fait ! Ouais ! Tout à fait ! Mais après ça a mis un petit temps tu vois ! Ça a mis un petit temps ! Je préférais vraiment... Être moins connu... Et... Gagner moins de fric plutôt que d'avoir affaire à ça en fait ! Ah c'est vrai ! Regarde maintenant Antoine t'es moins connu mais tu gagnes plus de fric ! Bravo ! Genre d'ambiance en fait ! Vraiment je préférais vraiment euh... Je préférais vraiment retomber un peu dans l'ombre après ça quoi ! Bravo ! Nan c'est pas juste dû à ça ! C'est pas juste dû à ça mais c'est effectivement un des nombreux déclics ! C'est pas juste ça ! Rire de droite ! Oui y'a eu plein de trucs qui m'ont fait décliquer bien sûr mais... C'est un truc dont j'ai pas mal parlé chez DFG d'ailleurs ! Si vous avez vu la vidéo ! Je vous la conseille ! Une longue interview euh... Si ça vous intéresse bien sûr ! Et euh... Ouais j'ai parlé un peu de tout ça effectivement ! Effectivement c'est les gens qui n'arrivaient pas spécialement à faire la différence entre le personnage et la personne ! Mais je les aidais pas pour ça non plus ! Mais euh... Bah oui ! Mais aussi c'est aussi de ma faute ! Et ce que j'ai essayé de faire avec le temps en tout cas ! Ouais ouais de fou ouais ! Bah les gens arrivaient pas à dissocier spécialement le personnage et la personne mais je faisais rien spécialement pour aider ça tu vois ! En tout cas à l'époque ça c'est sûr ! En tout cas à l'époque ça c'est sûr ! Bah en fait je vivais en plein rêve tu vois ! Bah j'étais complètement hors-sol ! Je vivais en plein rêve complètement hors-sol ! Et du coup bah forcément euh... J'étais complètement déconnecté ! Je me rendais pas du tout compte quoi ! En fait c'est voilà ! Qu'à mon crash demande qui sélectionnait les questions entre les bordels ! En fait euh... Personne les sélectionnés ! Personne ouais ! Depuis je suis vraiment à ce fois que je fais des conférences ! Toujours ! Vous demandez avant ! C'est le culasse ! C'est le culasse ! Je ferai ça après donc je réponds à la question ! Euh... Merde ! Du coup je disais ! Ah ! Qui sélectionnait du coup ! Personne sélectionnés ! Il y avait des gens qui avaient la main et la personne de l'ennemi... A l'époque je m'étais ça hein ! Et c'était l'époque où je pouvais mettre du Spotify ! Et depuis je remets non mais vous demandez ! Avant ! En fait ! A cause de ces conférences ! Plus jamais ! Plus jamais je laisse au hasard le truc ! Ça a dû te stresser pour le lendemain ! Ouf le lendemain avant de monter sur ! D'habitude je suis jamais stressé ! Quand je monte sur scène quand je suis en convention ! Je n'arrange très peu stressé ! Et mais là le lendemain je t'en ai putain mais ça va recommencer ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je me suis là dessus le fou ! Tout à fait ! C'est quoi ? Mais en fait non c'est allé vraiment ! Là pour le coup effectivement pour cette conférence leur gars a merdé de ouf ! Ah mais de fou ! Le gars a vraiment merdé en ne mettant pas des gens pour... Mais ils ont été complètement dépassés ! Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ce soit aussi venard tu vois ! Personne ne pouvait prévoir ! Mais ils auraient dû en vrai ! C'était leur job ! Les meufs qui montent pourraient avoir un câlin enfin... C'était vraiment trop le bordel quoi ! Broken Whisky Glass je me souviens que tu aies dit celle-là ! Elle est cool ouais ! Mais j'aurais voulu que ça se passe vraiment autrement ! On écoute plus du tout ! Ça passe très bien, les gens sont toujours très cool ! Et je sais que les gens pensaient pas à mal à faire ça et tout ! Mais c'est juste qu'ils se rendent pas compte que... Bah t'es très vulnérable quand t'es tout seul sur scène quoi ! Si on était juste deux tu vois ! Déjà ça aurait été différent tu vois ! Mais le fait que je sois tout seul sur scène ! Ça a vraiment euh... Ça ça a toujours été une de mes grandes faiblesses sur Youtube ça ! J'en avais beaucoup parlé avec Fred et Seb ! Parce qu'eux ils ont toujours été en duo et du coup ils ont toujours pu un peu... Se soutenir lors de coups durs etc... Quand l'un était euh... Moins bien ou ce genre de choses... Mais y'avait le furry c'est vrai ! Mais c'est vrai que le fait d'être tout seul et tout... Moi j'étais pas préparé du tout à tout ça hein ! Moi c'est pas ma personnalité ça me correspond pas du tout ! J'suis pas fait pour ça en fait tu vois ! J'suis pas fait pour ça ! Étonnamment hein ! Parce que je continue quand même à faire du Twitch et tout tu vois ! Parce que j'adore ça ! Mais... J'suis pas fait du tout pour euh... Aller sur scène et faire ce genre de choses ! Et les conventions ! Et les rencontres avec autant de gens ! Et les gens devant chez moi ! Et machin ! Et pfff... J'sais pas ! Rire de droite ! J'suis en danger tout le temps en fait ! C'est un peu bizarre ! Et puis t'as personne pour te raccrocher en fait ! Ouais c'est ça ! Tu peux pas rebondir sur quelqu'un tu vois ! Tu peux pas rebondir sur quelqu'un effectivement ! Effectivement ! Une grosse faiblesse que j'avais tout à fait ! Faut peut-être que les lunettes de soleil ont encore plus accentué le truc mais... Nan mais y'a certainement plein de trucs que j'aurais fait mieux et tout ! Mais pfff... Le public a évolué de ouf ! Déjà il a évolué ! Puis en plus ce que j'ai fait a évolué de ouf aussi ! Ouais ! Ça reste quand même le même concept mais oui ! J'suis très content de ce que j'ai fait ensuite effectivement ! D'être beaucoup plus rare sur la toile ! Maintenant je suis pas très... Pas rare ! Beaucoup plus rare et tout ! Et de faire vraiment ce que j'ai envie de plus trop me forcer et tout ! Du coup c'est... Pourquoi j'ai un truc chaos simple qui apparaît ? Ah Black Mamba ! Merci pour les 3 balles bien sûr ! Black Mamba 78 merci pour les 3 0 ! Merci beaucoup c'est très gentil ! Sur moi tes abonnés préfèrent le contenu et l'analyse des 3 vidéos plutôt que d'avoir des intros qui dure 20 minutes et qui te font perdre du temps et de l'argent ! Est-ce que... Est-ce qu'on peut revoir cette question s'il vous plaît ? Elle était bien cette question ! Beaucoup aimé cette question ! C'est le genre de question de l'époque hein ! Vous êtes d'accord ! Sur le contenu et l'analyse des... Yo Antoine je sais que ça te gante mais bon je me devais être à mon avis ! Sur moi tes abonnés préfèrent le contenu et l'analyse des 3 vidéos plutôt que d'avoir des intros qui dure 20 minutes et qui te font perdre du temps et de l'argent ! Bah oui mais moi c'est pas ce que je préférais hein ! Moi j'en avais plus rien à foutre de faire ça mon p'tit bro ! Est-ce que vous êtes d'accord avec Black Mamba 78 les gens ? Ils vont tous dire non... Achin... Blabla... Rassurez-moi les gens... Rassurez-moi je suis insecure par rapport à ça... Pitié... Pitié... Blabla... Et Osef ouais vraiment... On a rien à foutre ! Merci Périnq ! Pour le sub ! Merci beaucoup Périnq ! Pour le sub ! Donc vraiment... Ça fait perdre du temps et de l'argent tu rigoles ça m'en fait gagner ! Ça a plutôt fait perdre du temps et de l'argent on va pas se mentir hein ! Il avait raison là-dessus hein ! Mais par contre c'est ce que j'avais envie de faire tu vois ! Mais... Mais clairement euh... Clairement, clairement ça me faisait... C'était pas une perte de temps ! Ça n'a pas été une perte de temps ! Quand je les faisais c'était pas une perte de temps ! C'était une perte d'argent de fou par contre ça c'est sûr ! J'suis très content de faire ça, j'suis très fier de ça ! J'comprends que ça te plaît ça mais je comprends pas l'intérêt de me le dire par contre ! Ça c'est vrai ! Ça c'est réel ! J'ai rien à foutre tu vois ! Merci pour les 3€ mais... J'crois pas trop intéressant de me le dire ça ! Ok ! Ils sont grillés là ! Eh bro ! Ça va de mettre des pubs Nelen là ? C'est bon ! Trésor ! Pub d'arty quoi ! Ah oui ma musique préférée ! Euh... Ma préférée c'est... Broken Away Whisky Glass ! Oui oui d'accord ! On s'en fout ! Blabla ! Et ensuite ! Euh... Mais en gros vraiment ! Cette conférence elle a vraiment changé beaucoup de chose pour moi ! Et... Mais c'était euh... Maintenant j'ai repris beaucoup de recul là-dessus ça fait 4 ans ! Donc euh... Donc voilà ! Ouais ! Ouais ! Parce que j'aime pas les trucs qui sont... Qui se répètent trop et tout ! Et j'avais juste envie de faire du contenu un peu original ! Et si je continue vraiment à faire du... Du what the cut comme euh... Comme depuis toujours ! Au final ! Les gens qui en voulaient encore plus Ça aurait été les premiers à se laisser en fait ! C'est vrai ! Oui oui c'est absolument vrai ! C'est absolument vrai ! C'est absolument vrai ! Une alternative sympa ! Pour être proche euh... Pour discuter un petit peu ! Une alternative ! Une alternative ! Une alternative ! Une alternative bien sûr ! Euh... Pour euh... Que vous me voyez plus souvent ! Parce que je fais toujours... Parce que moi la plupart de mes projets sont des trucs qui sont longs ! Donc euh... T'as bien... Bon là ! Tranquille c'est bon ! Et du coup... Là ça permet de faire un truc qui demande littéralement quasiment pas de préparation ! Tout à fait ! Ou très peu en tout cas ! Tout à fait ! Et du coup c'est cool je trouve ! Tout à fait ! On a fait des gros trucs sur la chaîne YouTube ! Un petit bonus finalement ! Tout à fait Julien ! Ça fait c'est un petit bonus le stream bien sûr ! Merci pour les numéros euh... Mister Ben... Ah je ne sais pas dire ton pseudo ! Mister Ben s'en foule ! One hundred pool ! Alors par rapport aux histoires de internet ! Les réponses... Sont dans... La barre d'info en dessous ! Tu as info ! Juste en dessous dans les petits boutons en dessous ! Ça fait une semaine et demie les live Twitch ! Une semaine et demie ! Mais bref ! Là c'était vraiment le live de la convention ! Je comptais pas spécialement live ce midi ! Je reliverais peut-être ce soir ! Mais sur des trucs beaucoup plus... Légers et tout ça ! Ouais genre quoi ? Là du coup je pense que je vais arrêter de live-er ! Ah ouais ? J'espère que ça vous a plu ! La façon de parler ! Ah merde ! Mais non mais reste ! Mais en tout cas c'était... C'était cool d'en parler ! Ouais ! Merci beaucoup pour les 3-0 ! Jonathan ! Voilà ! Un petit Fortnite quoi ! Merci beaucoup ! Un petit PUBG ! C'était bien malaisant ! Live-er ! Bah oui bah vous savez ! A l'époque j'avais pas les termes ! J'avais pas les termes quoi hein ! Quelle aventure ! OMG ! OMG OMG quelle aventure hein ! To live or to die hein ! Incroyable ! Diffusé ouais ! Rire de droite hein ! Mais ouais hein ! Dis donc hein ! On re-réactera à ça dans 3 ans et demi hein ! Bien sûr ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Mais ouais ! Ça m'avait vraiment euh... Tout ce que je dis je le pense encore un peu tu vois ! Tu vois ça m'avait vraiment euh... Ça m'avait remis les idées en place on va dire ! C'était une clim ! Comme on dit maintenant ! Non bien sûr ! Une vraie clim ! Une vraie clim ! Vraiment un retour à la réalité tu vois ! Un vrai retour à la réalité ! Un vrai retour à la réalité ! Et ça m'a mis face à plein de mes responsabilités aussi ! Parce que vraiment quand j'ai commencé j'en avais aucune idée de tout ça tu vois ! Y'avait pas de mode d'emploi ! Y'avait pas de youtubeurs stars ou très peu ! Et je les connaissais pas ! Et du coup bah forcément toutes les erreurs on les a faites tu vois ! Toutes les erreurs on les a faites ! Donc sachez que... En fait... La commu... Noté... Que vous aurez... Si vous vous lancez un jour etc... Vous serez pas tout le temps d'accord avec et tout ! Mais... Euh... Faites vraiment euh... Des efforts pour qu'elle essaye de vous ressembler plus tu vois ! Faites pas le truc en mode à l'aveugle et puis tant pis euh... Les gens sont suffisamment intelligents pour faire le tri etc... Machin... En... En... En vrai ça se vérifie toujours ! Ça se vérifie toujours ! Faut faire gaffe à ça ! Faut faire gaffe à ça ! Faut pas hésiter à remettre les gens à leur place aussi ce genre de choses ! Mais après je pense que j'ai l'impression que tous les... La plupart des nouveaux youtubeurs streamers etc... Sont armés en vrai ! Ils sont beaucoup plus armés que nous autres tu vois ! Ils ont vu toutes nos erreurs ! Ils ont vu les trucs qu'ils trouvaient bien et les trucs qu'ils trouvaient moins bien ! Et voilà quoi ! Est-ce qu'on te ressemble du coup maintenant ? Bah plus qu'à l'époque ! Mais de là euh... De là à dire ça... Encore une fois je vous connais pas tu vois ! Encore une fois je vous connais pas et vous me connaissez pas plus que ça tu vois ! Le client choisit son restaurant ! Exactement ! Tout à fait ! Tout à fait ! Tout à fait ! Donc c'est vrai que j'avais le public que je méritais comme on dit bien sûr ! Sauf que j'étais vraiment euh... Rire de droite ! Clouless quoi ! Aucune idée de tout ça tu vois ! Bien sûr ! Bien sûr ! En tout cas voilà ça y est ! Ça fait plus longtemps ! Ça fait plus longtemps que je suis sur Twitch que WhatTheCut a existé sur ma chaîne ! Bien sûr ! Bravo ! Après la-la-la-la chaîne j'avais continué à faire des trucs dessus tu sais... Genre Cléidouania et tout et sur la chaîne secondaire il y a eu... Il y a eu stock et d'autres vidéos tu vois ! C'est un joli symbole ! C'est un joli symbole ! Tout à fait ! Merci à tous hein ! Pour les subs ! Pour tous les subs et les resub bien sûr ! Bien sûr bien sûr ! Je remercie très peu de gens ! Et merci beaucoup ! Une personne de la conférence t'avait envoyé un message après non ? Oui ! J'ai eu plusieurs messages effectivement ! Vu que la vidéo elle a vraiment explosé ! Elle avait fait plus d'un million de vues et tout ! Forcément euh... Forcément voilà quoi ! Rire de droite ! Après tu visais Public Major avec WTF ? WTF ? Pas les plus jeunes ! En fait je visais personne en fait ! En fait j'avais pas de plan ! J'avais pas de plan ! J'avais pas de plan du tout ! Rire de droite ! Tu visais les potes que tu voulais faire marrer avec WTF ? Exactement c'est ça ! Exactement ! Et même moi j'étais aussi étonné en fait de la jeunesse du public en fait ! Parce qu'en fait le truc c'est que j'utilisais beaucoup des memes que je voyais sur l'internet ricain ! Des trucs comme ça et tout ! Et je me disais que c'était des trucs qui étaient pour des gens plutôt de mon âge ! Des trucs comme ça tu vois ! En fait pas du tout tu vois ! Au contraire en fait ! C'était pour des gens qui étaient plus jeunes pour la plupart ! Pas tous hein bien sûr ! C'était pour des gens qui étaient plus jeunes mais ça j'en avais aucune idée tu vois ! J'en suis rendu compte plus tard ! C'est le public de Polymanga surtout ! Non bah le public de Polymanga c'était des gens qui sont venus parce que j'y étais tu vois ! Ils se sont pas dit je vais à Polymanga et en plus de ça y'a Antoine qui y va tu vois ! J'ai dit tu parles de ta vie privée ? Hein ? Est-ce que tu pourras en expliquer ? Tu parles... Je parle pas de ma vie privée j'en parle très peu ! Je parle très très peu de ça ! Poum poum ! C'est ça c'était juste le public de vieux geeks qui allait là-bas ! Oui mais faut pas les mépriser non plus en vrai ! Moi je pense faut pas non plus les mépriser tu vois ! C'est ce que j'ai été, c'est ce que je suis toujours, je suis un vieux geek de merde tu vois ! C'est ce que je suis et voilà quoi ! Ah c'est de l'autre époque ! Ah ça c'est sûr ! Alors ça c'est certain ! En même temps les inconnus étaient regardés par tous les gosses alors que c'était destiné aux adultes ! C'est vrai que moi je regardais les inconnus quand j'étais plus jeune ! Effectivement ! Ah c'est zaïko ! Ah c'est beaucoup ! Rire de droite ! Mais déjà le terme vieux geek déjà bon ! Oui mais après moi je m'en fous en vrai ! Si ça fait plaisir aux gens je m'en fous tu vois ! Faut juste pas se sentir supérieur et puis c'est tout quoi ! Je retrouve encore ce public sur Twitter ? Je tweet plus en fait ! Mais non c'est plus vraiment ce public en vrai ! J'ai plus vraiment de public sur Twitter en fait ! La plupart des gens qui me follow c'est des gens qui sont... Qui me followaient à l'époque et maintenant je tweet plus du tout tu vois ! Et qui suivent plus du tout ce que je fais ou qui vont plus sur Twitter tu vois ! J'ai un million cent mille followers mais la plupart sont plus ou moins fantômes ! La plupart sont morts ! Plus de ça bien sûr ! En vrai je vais bouger bientôt ! Je vais bouger bientôt ! Parce que je vais bouger de chez moi en fait ! Dites-vous bien ça ! Bizarre hein ! Bizarre hein ! Bizarre bizarre ! Donc voilà quoi ! Ah oui faut que je souhaite l'anniversaire de DFG ! Attendez ! Pardon ! Pardon pardon j'arrive ! Attendez ! Voilà ! C'est fait ! C'est fait ! Incroyable ! Merci à toutes et à tous d'avoir été là ! Hein bien sûr ! Vous avez été très très nombreux ! Incroyable ! Quelle aventure ! On va continuer sur Twitch hein ! Jusqu'à ce que ça me saoule ! Pour l'instant normalement ça devrait aller ! Pour l'instant ça devrait aller ! Donc on se retrouve vraiment très vite ! Probablement demain j'espère ! Bravo à tous ! Bravo d'avoir survécu à ça ! Avec moi ! Et merci quoi ! Donc on se retrouve très vite les amis ! Merci beaucoup d'avoir été là ! ... ...